salut tout le monde salut dimitri salut tommy salut peter salut fred salut fred donc j'espère que vous allez bien et donc comme prévu la rétrospective de vendredi 13 donc jason vous rise on va en parler ce soir tranquillou encore merci peter pour la le petit spot avec ta voix de stéphane bourgois qui a fait marrer un peu les gens qui ont l'habitude de suivre ces petits ces petits flashs ces petits spots marrons comme ça je t'en prie fred donc du coup petite promo juste avant de commencer donc peter avec dimitri et tommy vous avez créé une chaîne youtube le sanctuaire dont on avait fait un peu la promo ici il y a le lien dans le descriptif sous la vidéo pour ceux donc je vous invite à vous abonner c'est c'est bah voilà vous avez pas mal de vidéos maintenant à votre actif et vous je crois d'ailleurs il y a une vidéo que vous avez posté ce soir même aussi donc qui peut intéresser les gens vous parlez de jeux vidéo de cinéma de on va dire de culture de guiculture on va dire en gros de façon générale mais pas que aussi d'autres choses d'autres sujets un peu c'est ça c'est ça merci mon fred merci pour la promo fred mais sur le sur le sanctuaire on a un secteur occulte qui s'ouvre ce soir justement donc les gens pourront alors c'est on n'est pas en live puisqu'on est en live chez toi mais pour l'instant on n'a pas fait de live à quoi qu'on m'en dit on n'a que des vidéos enregistrées qui sont diffusées dans certains soirs de la semaine le mercredi soir tous les 15 jours on a le freestyle toys on parle de collection de de jouer de manière générale de jouer de collection mais également de jouer les années 80 70 80 90 là on a le sanctuaire occulte donc on va amener une émission récurrente sur l'occultisme le paranormal ce soir on a un abonné qui a souhaité témoigner sur la chaîne donc ça c'est diffusé sur le sanctuaire donc un témoignage par rapport à des faits de hantise on a également une partie du sanctuaire où on se consacre à des oeuvres qu'on considère majeures dans le cinéma de genre genre horrifique là c'est hérédité qui est passé à la moulinette donc on a fait un décryptage d'analyse tous les trois sur le film hérédité donc on a diffusé une première partie deuxième partie en préparation elle va sortir normalement le week-end prochain s'il n'y a pas un contre-entente technique et autrement on fait également des émissions un petit peu récurrentes donc il y a j'ai préféré l'autre on compare souvent deux films de la même franchise mais on verra le concept peut évoluer d'ailleurs j'ai préféré l'autre vous en avez déjà fait deux me semble c'était sur les sujets de Maniac et Evil Dead aussi 2013 de Fédal Varese et Rise après les lives c'est des lives que vous avez enregistrés mais en fait ils sont enregistrés dans les conditions du direct sauf que derrière vous faites un petit montage vous enlevez les bouts de gras hein Peter j'ai préféré autre le principe c'est que chaque membre du sanctuaire donne son avis il choisit un film en fait et puis on en débat pendant une heure une heure ou une demi-heure trois quarts d'heure et puis quand on a on a donné notre point de vue on argumente derrière et puis on en toute bonne foi on reconnaît les points forts et les points faits du film ce qu'on a aimé ce qu'on a aimé et puis voilà c'est c'est l'intérêt de ça puis on s'aperçoit que des fois on désacralise un petit peu des films des films intouchables et on met un petit peu en avant des remakes des films qu'on a beaucoup appréciés et vice versa il y a des films des originaux qu'on préfère au remake donc on le dit on le dit ouvertement et franchement en toute franchise on n'a pas cette posture de dire parce que c'est vieux c'est mieux quoi voilà 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 bon mais après voilà c'est ça vous avez une liberté de temps vous avez une liberté de temps où chacun vous donnez vos en fait quelque part ici aussi c'est pour ça que vous êtes bienvenue parce que quand on parle de saga ou n'importe quel autre film chacun a sa grille de lecture et on est là pour échanger même si on n'est pas forcément toujours sur la même ligne bon ben c'est pas grave les gens qui nous écoutent qui tombent sur les lives les abonnés ben ils se feront leur point de vue en fonction de ce que les uns les autres peuvent dire de pertinent voilà on est pas forcément d'accord entre nous non plus tu vois des fois on a des diverses points de vue et c'est le sel du sanctuaire c'est ça c'est qu'on aime bien défendre un petit peu notre position et puis également écouter l'autre et puis voilà et se poser un petit peu ce qu'on aime ce qu'on aime pas ce qu'on préfère et tout c'est ça le délire là on va Dimitri a lancé avec Dimitri on lance le sanctuaire comics aussi parce qu'on aime bien le comics la bande dessinée et puis la littérature bah la littérature de genre bien entendu genre fantastique horrifique autrement il y a le sanctuaire musique aussi qu'on va développer aussi à tous les trois on a chacun un petit peu nos thèmes de prédilection et puis ça agrémente moi j'aimerais bien également que par exemple je sais que Peter il joue fort aux jeux vidéo il y a des choses qu'on pourrait faire également sur le jeu vidéo tout est ouvert là dessus et puis c'est vrai que tout ce qui est pop culture nous intéresse ouais ouais donc en fait oui c'est vrai que ça touche en fait vous avez beaucoup de thématiques sur cette chaîne donc qui vient de naître mais vous avez déjà mis pas mal de vidéos donc allez faire un tour et abonnez-vous et vous verrez vous retrouverez l'esprit un peu aussi des vidéos que vous avez ici puisque ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît qu'on fait des lives ensemble donc voilà c'est le même état d'esprit en fait donc du coup ceux qui aiment vos participations allez directement vous abonner au sanctuaire alors vendredi 13 c'est le sujet du live ce soir rétrospective vendredi 13 on avait fait Halloween et d'autres monstres sacrés du cinéma de genre comme les Freddy Krueger etc et là c'est le tour de Jason Voorhees alors du coup on va faire d'abord un petit tour de table vous vous avez découvert vendredi 13 donc comment avec quel film parce que des fois on peut tomber pas forcément des fois on voit pas du premier on peut découvrir la saga à partir de tel ou tel épisode on va faire aller on va faire en fonction de les sens des aiguilles d'une horloge donc du coup Dimitri toi tu as découvert vendredi 13 comment la première fois ça va être très compliqué de répondre parce que j'en ai absolument aucun souvenir non mais vraiment je alors j'ai dû voir quand même le premier en premier et Freddy contre Jason en gros c'est les deux que je me souviens avoir vu sur donc le premier avant et Freddy à peu près quand il était sorti dans ces eaux là et quand j'ai eu un accident j'ai été en convalescence pendant un moment mais tu as refait toutes les on va dire grandes sagas horrifiques Freddy, Chucky, Jason et c'est à ce moment là que je les ai revus et ça devait être en j'étais au lycée donc ça fait une vingtaine d'années quoi d'accord et puis là pour le besoin du live t'as revu et là pour le besoin du live je les ai revus et bizarrement j'en avais oublié beaucoup c'est bizarre d'accord c'est bizarre hein c'est le genre de film c'est du mcdo c'est à dire que aussitôt consommé aussitôt chier quoi tu les oublies directement quoi alors peter toi c'est ta première rencontre avec vendredi 13 si tu t'en souviens pour le coup pour une fois c'était pas et con frangin qui m'a fait découvrir plein de films comme ça d'horreur c'était chez un pote son père avait la chance d'avoir une discothèque enfin une VHS tech de films d'horreur incroyables et je devais avoir une dizaine d'années je dormais chez lui ce soir là et on s'était maté plein de petits films à la con et j'avais découvert le premier vendredi 13 et ça m'avait marqué parce que enfin ça me marque maintenant mais il y avait kevin bacon dedans putain ouais ouais c'est dans le premier c'est dans le premier il était jeune et que j'ai découvert après le maquilleur tom savini ouais qui a joué d'ailleurs sur le temps plein de maniac sur maniac d'ailleurs petit caméo ouais donc voilà je devais avoir une dizaine d'années ça devait être en 95 par là 95 94 95 d'accord et j'ai vu le premier effectivement de la série voilà et ton nom le premier en premier tommy l'a vu jason x en premier à 2002 un truc comme ça ah ouais et vhs un an plus tard bah ouais parce que vendredi 13 les vhs on avait du mal à les avoir moi j'ai pas réussi à mettre la main dessus d'accord et ça passait pas beaucoup à la télé peut-être si mais je les enregistrements je les avais pas tout simplement ça est passé tard tu vois et en commerce j'avais du mal à en voir j'avais du freddy j'avais du du halloween j'avais du chucky mais d'accord concernant vendredi 13 c'était dur à choper par chez moi donc j'ai attendu la location donc 2001 jason x et puis derrière j'ai vu jason freddy versus jason et après je les ai enchaînés alors c'est dommage parce que le premier moi j'avais déjà le spoil avant de le voir parce qu'il y avait les figurines qui étaient sortis déjà il me semble et j'avais vu que voilà à la fin du vin il se passait un truc et malheureusement on va en parler d'ailleurs c'est un super twist c'est un truc super il y a un truc un peu comme tu disais un peu etchikokien bon etchikokien dans les grandes lignes on va dire ouais ouais entre parenthèses parce que voilà en fait c'est pompé c'est pompé c'est largement pompé c'est du pompage non mais il y a une bonne ambiance et il y a un truc qui est très prégnant dans les deux premiers que j'adore pour moi ça devrait limite du s'arrêter là le troisième à l'avantage de mettre le chara design de jason en avant donc le chara design définitif mais pour moi c'est le seul avantage avantage que je trouve dans le troisième j'ai beaucoup de mal puis la suite il y a d'autres éléments qui se mettent en place le ressort comique le ressort également trash parce que tu rentres dans le trash après ils mollissent sur le trash ils rentrent plus dans le comique et après ils oublient le comique et le trash à la fin parce que le 8 le 8 il est complètement dévitalisé à mon sens et après il y a jason va en enfer où là on remet un truc sympa dedans une pièce dans le jukebox et après le remake que j'ai beaucoup apprécié mais c'est jason x en premier et je l'ai revu pour le live et j'aurais peut-être pas dû forcément le revoir parce que je l'avais en dvd tu as vu jason x en premier qui se voulait le film qui redorait le blason à la franchise à la base ouais et puis tu sais je vais dire un truc il était en production le freddy versus jason depuis un an déjà ah oui ouais ouais c'est vrai et le jason x en fait il y a il y a un truc là dedans c'est qu'il est tellement typé début d'année 2000 c'est qu'il a pris un méchant méchant de patine dégueulasse tous les films années 2000 comme ça on en parlera on en parlera mais d'ailleurs même le freddy versus jason il se situe entre certains segments de la saga on va dire si on vous donnera nos rêves de colorimétrie ouais 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 j'ai l'impression de voir une série télé de sci-fi c'est ça et j'avais pas à l'époque j'avais pas l'impression de voir ça tu vois et tu t'aperçois que c'est un film qui est contemporain d'Event Horizon à quelque chose près et tu dis putain en fait l'ASF quand t'as pas les moyens t'en fais pas et tu sais que la 3d c'est vraiment la 3d c'est Event Horizon ouais notamment quand les choses flottent dans le vaisseau là dans l'Event Horizon la 3d elle est c'est clairement 2001 quoi c'est pourtant Event Horizon est sorti en 97 ouais ouais mais 4 ans avant ouais mais tu mets les deux en comparaison 97 t'as les Starship Troopers aussi non mais c'est pour ça c'est un film fauché et il y a un caméo de David Cronenberg dedans ça c'est fou quand même parce que l'époque a repéré le gazier quoi mais c'est quand même des bons souvenirs et je l'ai en support physique je regrette pas tu vois mais c'est vrai que j'ai pris pour la rétrospective de Fred quand même du plaisir à aller revoir certains il y a eu des moments très difficiles je vous ai dit les gars on a communiqué mais je me suis tellement marré sur certains films le 5 c'est un caviar d'humour involontaire c'est génial est-ce que c'est involontaire c'est pas forcément si involontaire que ça on en reparlera on en reparler le 4 t'as des défenestrations à répétition et ils défenestrent même le chien ça c'est génial donc du coup vendredi 13 moi peut-être que j'ai dû voir ça en VHS mais il me semble à l'époque il y avait la 5ème dans les années 80 une chaîne qui s'appelait la 5ème et il me semble qu'ils en avaient diffusé au moins les 3 premiers de l'époque et donc voilà et donc c'était à la télé à la télévision j'ai dû voir les premiers me semble-t-il ou en VHS à 5 ouais voilà ouais c'est à peu près ça à l'époque ils avaient passé un peu les Halloween les trucs et tout ça et donc voilà mais après j'en ai vu quelques-uns plutôt en vidéoclub la plupart des films de cette saga là je les ai découverts télé ou vidéoclub je ne me souviens pas avoir payé mon ticket de cinéma pour les voir je les ai découverts plutôt voilà parce qu'après il y avait eu des sorties cinéma de certains mais c'est plutôt des trucs que j'ai découverts en vidéoclub ou à la télévision rassurez-moi quand même Jason X est sorti directement en VHS je disais mon Dimitri en détail et en enfer aussi en enfer aussi il n'y a pas eu de sorties cinéma alors du coup le premier le premier vendredi 13 qui date de 1980 réalisé par Sam S. Cunningham musique de Harry Manfredini qui a composé les musiques de toute la saga et qui va donc ce réalisateur très probablement réaliser le remake du premier vendredi 13 en 2024 là en tout cas pour l'instant c'est ce qui est annoncé on va voir si ça se concrétise t'es sûr que c'est le remake ou c'est la série télé ? il y a marqué il y a remarqué en fait en film vendredi 13 le remake et c'est parce que là t'as une série télé qui s'appelle Crystal Lake qui va tomber alors non c'est pas la série Crystal Lake là apparemment il y a un remake du premier film du premier vendredi 13 encore un remake réalisé en tout cas ils annoncent donc ça serait réalisé par le réalisateur du premier vendredi 13 de 1980 donc Sam S. Cunningham tu tapes sur Wikipédia tu as il s'est annoncé pour être tourné courant 2024 on va voir si ça se fait apparemment je crois qu'il y avait eu des problèmes l'histoire de droit d'auteur par rapport à cette saga là et apparemment lui je crois qu'il doit avoir il doit être détenteur de certains droits raison pour laquelle sans doute il est crédité à la réalisation de ce remake en plus c'était sympa à l'époque en 80 parce qu'il avait bossé déjà avec Wes Craven sur la dernière maison sur la gauche en 72 voilà c'est ça et le remake est très bon de 2009 il me semble aussi qu'il est de 2009 ou 2013 le remake est très sympa aussi oui alors il y a eu déjà il y a eu déjà un remake mais d'ailleurs on en parlera de façon chronologique et d'ailleurs ce remake qui a été fait c'est un petit peu la synthèse des trois premiers films on va dire mais remakeés en fait en un seul pour ainsi dire rappelle toi que quand on a annoncé un ancien réalisateur pour faire un remake ou une suite c'était le réalisateur de Halloween 2 qui allait faire Halloween 8 et on a vu ce que ça donnait salut dans le chat qui c'est Hach qui nous regarde ah oui ça parle de Jason alors on parle de Jason ce soir alors du coup on n'est pas sur StreamYard je ne peux pas faire remonter dans la bulle le chat mais par contre voilà vous avez accès au chat tous ceux qui veulent participer au chat n'hésitez pas il suffit d'être abonné sur la chaîne pour pouvoir participer je vais faire un bisou à qui c'est H oui oui c'est les qui c'est H de la chaîne qui c'est H du coup c'est les qui c'est H voilà il suffit même dans le chat vous cliquez sur leur chaîne enfin sur leur logo et vous atterrissez sur leur chaîne vous verrez vous pouvez vous abonner aussi Peter qui est régulièrement qui participe régulièrement à cette chaîne le mec qui bouffe à tous les râteliers ça t'est interproché ça dis donc je ne peux rien ça me demande t'es populaire t'es populaire c'est un merde merde le mec et du coup vendredi 13 alors le premier vendredi 13 quelque part quand je l'ai revu là pour le besoin du live je me suis rappelé effectivement le revoyant qu'il y a énormément de grosses ficelles pompées à Hitchcock au psychose de Hitchcock puisque dans le film psychose de Hitchcock Norman Best il se déguise en fait il est possédé pour essayer par l'esprit de sa mère en fait il y a un côté un twist voilà il est un peu schizophrène il n'est pas possédé oui il est schizo mais ce que je veux dire c'est que c'est que quelque part sa schizophrénie c'est l'esprit de sa mère il se travestit en femme dans sa mère il tue comme ça oui mon fils et tout et là c'est l'inverse dans Vendredi 13 il y a des meurtres mais à la fin on découvre bon on va spoiler la première fois le twist de psychose il n'y avait pas de twist dans les films c'est le premier twist du cinéma je crois un truc comme ça t'imagines les gens ils ont été choqués et Vendredi 13 c'est pareil Vendredi 13 voilà c'est un super twist Vendredi 13 ce qu'il y a c'est qu'il y a des meurtres sanglants tout ça il y a un côté on va un petit peu parler du lore un petit peu du truc c'est que c'est beaucoup de jeunes qui ont des pulsions de vie qui aiment fumer des pétards baiser des meufs enfin ou des meufs qui aiment se taper des mèques et tout et tous ces pêcheurs doivent mourir par la main sanglante de la vengeance de The Gurus et en fait il y a un côté comme ça mais sauf que le twist à la fin c'est que c'est la mère de Jason en fait parce que voilà les modos de la colonie de vacances ils pensaient qu'à forniquer et ils ont laissé se noyer ce gamin et donc du coup elle venge la mort de son fils en les tuant donc ça c'est le twist à la fin et on a oui comme disait Peter on a déjà Kevin Bacon qui jouait à l'époque donc il était jeune un des rôles de victime parce que tous les personnages sont des victimes dans ce genre de saga mais les effets spéciaux sont quand même les effets sanglants je trouve qu'ils sont quand même assez réussis il y a des trucs le coup de transpercer avec la pointe qui sort dans la gorge je trouvais que c'est encore efficace aujourd'hui c'est assez bien fait mais c'est plus efficace que dans certains films qui sont plus tardifs fin des années 80 le 7, le 8 les effets praticaux du premier sont encore bien il faut quand même préciser une chose les gars c'est qu'à la revoyure c'est quand même la saga la franchise où il y a les plus beaux culs de gonzesses de l'histoire du cinéma ah ouais alors là ça c'est vrai ce que je veux dire c'est que c'est ça ce qu'il y a c'est que dans cette saga il y a des codes il y a des codes et t'as toujours une meuf en nue intégrale à un moment ou à un autre dans le film bon elle va se faire tuer un peu cher mais on a des scènes de nue intégrale et même des scènes de sexe sans que ça soit du porno pour autant attention mais voilà en fait la franchise elle y va à fond par rapport à ça on fume des pétards on boit de l'alcool et on baise il y a des lois il y a des décomplexés des années 80 aussi on va pas ça les castings se faisaient au postérieur je pense mais quelque part cet état d'esprit je pensais cet état d'esprit des jeunes tous ces jeunes pêcheurs qui se font tuer est-ce que c'est volontairement pour dénoncer finalement un totalitarisme religieux même si c'est pas vraiment un truc religieux mais on va dire de bien pensant ou est-ce que les scénaristes par rapport à la milite puritaine tu veux dire ouais ouais non c'est ça il y a un côté tu te poses la question tu te dis est-ce que c'est les codes du slasher et puis t'as les années 70 aux Etats-Unis où tout le monde baisse avec tout le monde c'était ça quoi oui mais tu te poses la question tu te dis est-ce qu'ils ont une certaine complaisance de dire comment te dire est-ce qu'ils sont vraiment réac ou est-ce qu'ils sont justement anti-réac alors on a quand même enfin non ils étaient dans l'ère de leur temps je pense ouais 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 et puis c'est les codes du slasher Fred il a mis les potards à fond tu vois parce que Halloween t'as ça aussi dans Halloween t'as mais t'as également des relations entre les adolescents les jeunes adultes tu vois mais les potards sont mis à fond là-dessus sur Vendredi 13 qui se veut beaucoup plus racoleur il y a un côté racoleur exacerbé dedans c'est ça surtout mais je pense pas qu'il faut voir trop là-dedans dénonciation de quoi que ce soit ils veulent attirer le jeune public dans les salles aussi tu sais il y a une dégare là aussi en mettant des jeunes filles dénudées parce qu'après dans la saga en fait il y a même beaucoup d'humour à certains moments tu sens que c'est vraiment ils ont conscience de ce qu'ils font et ils font ça pour la déconnade si t'avais mis un côté religieux un peu puritaniste dedans il y aurait un côté comme ça mais c'est complètement il n'y a pas de religion dedans non non pas du tout justement c'est ça le truc mais là c'est même pas une question de religion c'est qu'en fait c'est juste le côté puritanisme alors en même temps tu te dis tiens le tueur alors il est motivé par d'autres trucs mais quelque part il vient se venger parce qu'ils n'ont pas été assez responsables c'était des quelque part on leur reproche leur insouciance en fait dans le premier film et leur lubricité machin et donc peut-être aussi que oui voilà et le coup de théâtre surtout à la fin c'est que c'est une femme qui tue c'est la mère dans la vieille femme et puis souvent t'as de la vue à la première personne dans ce premier film et quand les les futurs victimes la voient arriver ils se doutent pas qu'ils vont mourir puisqu'ils n'ont pas peur d'elle puisqu'ils voient la vieille femme plusieurs fois tu les vois ah c'est vous et puis blim elle meurt et puis elle cache sa démence elle cache sa démence au début elle arrive avec une peau d'agneau en fait et c'est un loup déguisé en agneau c'est ça qui est intéressant et puis la responsabilité maternelle aussi dans la mort de cet enfant parce que c'est bien beau d'accuser c'est bien beau d'accuser les moniteurs mais bon elle s'est quand même débarrassée de son yamin à un moment donné et puis tu as aussi le côté c'est une colonie de vacances maudite parce qu'il y a eu un enfant qui est mort des années avant et puis il y a c'est la légende urbaine et puis surtout t'as toujours un vieux fou t'as un espèce de vieux fou et l'ermite qui est là qui vous allez tous mourir tu sais qui est assis tuer on vous allez tous crever c'est tiré d'une histoire vraie qui s'est passée dans les années 60 sur le lac Bodum ouais ah des gens qui étaient venus autour d'un lac pour observer des oiseaux d'où le groupe de musique Children of Bodum si vous connaissez voilà c'était des gens qui étaient passés près d'un lac maté les oiseaux je crois un truc comme ça et qui avaient vu un gamin ensanglanté partir au loin titubé et ils ont retrouvé des adolescents morts par la suite ah ouais donc d'accord c'est tiré un petit peu d'une histoire et le lac de Bodum fait partie de la région des mille lacs en Norvège ah peut-être tu avais une histoire de noyade aussi dans l'histoire initiale c'est ça ou un jeune passe à tabac c'est ça ils ont retrouvé un corps sur la berge avec un enfant qui partait en titubant à moitié ensanglanté ah oui ok d'accord ce qui a sûrement dû donner l'idée de faire ce gamin mort noyé en 57 dans le film voilà pour la parenthèse on coupe pas au montage ah bah non je le fais pas au montage c'est idiot attention il y a le côté Renek aussi j'aime bien la tête des personnages dans le premier ah oui c'est ça en fait il y a le lac mais en fait il y a la forêt puis t'as des maisons en fait des espèces de alors c'est le truc de communes de vacances mais t'as des cabanes un peu en bois on joue un peu sur cette imaginaire forêt cabane en bois il y a des endroits où c'est délabré complètement ça devait pas être très imaginaire à l'époque tu sais c'était non je veux dire c'était un peu l'imaginaire de l'époque en fait de ces années là elle te massacre à la trousse tout ce genre de film un petit peu horrifique de l'époque ça créait des ambiances on crée des ambiances comme ça en fait souvent le lieu de tournage existe encore et il est visitable en achetant un ticket et j'adore regarder ce genre de truc c'est les filming locations des mecs qui vont sur les lieux de tournage c'est pas sur le lac du lieu de tournage qu'il y a un faux Jason au fond du lac accroché à une chaîne ah peut-être il me semble qu'il y a un truc comme ça tu peux faire de la plongée tu peux faire de la plongée il est dedans c'est génial ça et tu retrouves les barques les espèces de alors après on a donc le fameux vieux fou c'est un certain Ralph et tu sais en fait dans le scénario t'as les grosses ficelles de dire la police prévient attention il y a un vieux fou Ralph et tout ça etc pour envoyer le soupçon sur lui et puis qu'à la fin le twist fonctionne par rapport à l'identité de la mère mais à aucun moment ça marche parce que tu te doutes bien que c'est pas lui de tueur tu vois que c'est un vieux réac qui est là vous allez mourir il y a un peu des grosses ficelles quand même tu vois la scène de la douche tu sais à la Hitchcock à un moment donné alors bon elle est détournée mais ils te font forcément un clin d'oeil à cette fameuse scène de psychose de Hitchcock avec la scène de la douche et puis j'ai adoré c'est qu'à un moment donné tu te rends compte quand tu vois ce genre de série B de l'époque c'est fun tout ça mais à un moment donné tu vois t'as un mec qui est cloué sur une porte vers la fin tu vois puis t'as la fille qui se séquestre en bloquant la porte avec des meubles alors que la porte s'ouvre vers l'extérieur et là t'es en train de dire mais qu'est-ce que tu fais c'est n'importe quoi un autre truc un autre truc Hitchcockien dans ce premier film c'est la musique aussi qui est construite comme la musique de du Hitchcock de Psychose ouais beaucoup plus que dans les suivants d'ailleurs bah ouais ouais il y a une ambiance dans le premier dans les deux premiers une grosse ambiance je trouve il y a une ambiance lourde dans le premier un peu moins dans le deuxième dans le premier il y a une ambiance qui est assez lourde ouais et d'ailleurs la colonie la colonie de vacances tu sais t'as la fameuse colonie de vacances on te dit bon ben voilà c'est une colonie de vacances mais en fait t'as pas de gosses t'as que des modos t'as que des des moniteurs de colonie il y a que des modos ils sont là pour mais il n'y a pas il n'y a pas de gosses il n'y a pas de gosses alors ils sont là un peu avant oui en fait c'est ça le prétexte ouais c'est ça ouais ouais non mais carrément et 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 puis je crois même là vous baptisez toutes les pièces d'ailleurs et tous les lits ouais ouais et la mère de Jason d'ailleurs madame Vooriz donc elle arrive je crois 15 minutes dans les 15 dernières minutes du film Pamela ouais c'est un beau petit pub bleu Betsy Palmer ouais des cd il n'y a pas si longtemps d'ailleurs ah ouais belle performance c'était déjà des cd il y a quelques années la gemure on va dire budget minimaliste on peut le dire aussi ouais c'est un petit budget c'est un petit budget c'est efficace c'est ouais le pratico c'est un peu comme Evil Dead c'était 80 80 c'est vrai que les films ils n'avaient pas beaucoup de les premières franchises et c'est fou de se dire que effectivement le pratico il est c'est fait avec des bouts de ficelle mais ça devient une franchise incroyable ouais comme quoi il n'y a pas besoin de de superbes artifices pour faire un truc à l'époque le scénario est là quoi ouais mais alors le scénario le premier film normalement ça devait suffire à lui-même tu vois après il y a eu du succès déjà le 2 déjà ils ont un peu tiré par les cheveux ok mais pour moi il passe encore le 3 le machin puis après c'est un enchaînement ça n'arrête jamais du coup quand ils ont mis en fait le chara design de Jason dans le 3 c'est devenu un croque-mitten un récurrent tu vois le chara design est tellement fort qu'on ne pouvait pas en rester là malheureusement ou heureusement et on a périlisé la chose mais les deux premiers t'as pas vraiment de croque-mitten si t'as non t'as pas de croque-mitten t'as deux personnages qui font le mal t'as une aura une aura de légendes urbaines un peu qui plane tu vois sur des meurtres mais voilà tout ça la malédiction le gamin Jason qui est mort et tout mais à la fin au final la conclusion elle est très terre à terre en fait le problème du premier c'est la scène pré-générique on va dire et je pense que ça c'est vraiment une scène qui a été rajoutée par les producteurs et qui n'était pas voulu dans le film ouais c'est vrai quand tu as ce cadavre de gosse qui sort du lac et qui chope la fille sur la barque c'est la fin ça ouais c'est la fin ouais ouais la toute fin ça sent vraiment pour le coup la scène de rajoutée mais c'est réussi ça a eu son effet d'ailleurs ce film là et c'est ce qui a créé la saga c'est cette scène finale qui a créé toute la scène sinon il n'y aurait pas eu le problème le problème qu'il y a c'est que tu chopes en gros t'as un gamin zombie qui sort d'un lac qui dans les films suivants va être adulte donc déjà tu comprends pas comment c'est possible et ça va poser elle pose des problèmes cette scène parce qu'elle est là pour amener une suite mais le film n'en avait pas tellement besoin non non et le 2 pareil le 2 pareil ils ont dû se dire on va rester là et puis il y a eu le succès et après je crois que c'est dans le 3 où il y a la scène renversée ou ouais le problème c'est même si je l'aime bien le problème c'est ça parce que je l'ai à la maison c'est que j'aime bien mais ça ça a tué Grand et 13 parce que t'auras pu avoir un diptyque très très efficace en rester là et puis malheureusement il y a malheureusement ou heureusement comme je disais il y a le 3 et les gens sont attachés à ce personnage là et il est devenu récurrent mais quand tu prends les deux premiers comme on disait quand tu prends les deux premiers et tu prends la fin de la saga je dis putain mais on est plus du tout dans le même registre on est plus du tout c'est ce que je disais c'est ce que je disais à Peter cet après-midi je lui disais mais comment quand t'as eu un premier film comme Vendredi 13 tu peux en arriver à Jason ah ouais comment ? comment ? où est-ce que ça a merdé ? et les gars alors moi j'ai peut-être un élément de réponse à donner à Dimitri c'est que déjà tu vois dans le premier à un moment donné t'as une scène qui est complètement grotesque une scène de combat entre la dernière victime et la mère de Jason avec le bateau non mais ils se battent dans un débarras à coups de poil on est dans le Terrancy les Spencers à l'ancienne et là t'es là tu mords de rire quand tu exploses de rire quand tu vois ça tu dis d'accord ok après la décapitation elle est assez efficace je trouve quand même pour le truc de l'époque mais oui c'est vrai que c'est surtout cette dernière image je trouvais que avant que le gamin sorte du lac tu sais pour emporter avec la barque et tout tu as un magnifique plan sur le lac carrément putain je trouvais que c'était magnifiquement cadré filmé et tout ça et je dis tiens putain ils ont fait vraiment un bel effort au niveau de l'image tu vois quand tu as le plan sur le lac et tout un peu avant qu'il l'emporte et tu te dis putain mais waouh c'est je pense que ce qui a été rajouté c'est vraiment juste le fait qu'ils sentent de l'eau peut-être que le film soit terminé comme ça avec la fille qui partait sur le lac et puis générique ça serait intéressant si un jour il y avait une vraie directeur Scott de savoir si lui laisserait cette scène à la fin ou pas ça paraît tellement tiré par les cheveux qu'elle n'y était pas à mon avis à mon sens la directeur Scott c'est comme T2 en fait on dit toujours T2 la directeur Scott non non la directeur Scott c'est la version cinéma c'était la version la vision de Cameron tu vois et c'est la version longue tu vois et je pense que ça c'est un peu pareil c'est rajouté par le studio c'est pour ça que je sais que t'aimes pas ce film et je veux pas relancer le débat là dessus Alien 4 la version qui est sur les DVD ils l'ont jamais appelé directeur Scott parce que la version directeur Scott que je n'ai voulait c'était la cinéma on l'a pas bloqué là dessus c'est pour ça qu'il a voulu une special edition pour juste apporter quelques petites modifications comme ça pour les besoins mais il a jamais voulu de directeur Scott puisque ce qui était sorti au cinéma était la directeur Scott ça avait sa vision c'était sa vision il y avait des petites scènes en plus comme ça qu'il a rajouté Ridley Scott qui promettait une version directeur Scott de Prometheus et puis quand le film est sorti il a dit non non finalement c'est celle là la version ouais mais après pour Terminator je pense que quand même c'est des scènes qui ont été tournées je pense par rapport au studio je pense que finalement au cinéma il se dit c'était pas nécessaire de montrer ça mais c'est intéressant de voir qu'ils ont quand même tourné ces scènes là même si là on parle d'un autre qu'il a rien à voir dans l'E13 non mais c'est pareil dans tous les films Terminator 2 c'est pas le même problème Terminator 2 pour moi les scènes en plus qui ont été rajoutés dans les versions de par la suite pour moi ça donne le film est moins condensé et moins énergique ça perd en intensité c'est pour ça qu'ils les ont coupés c'était pour une question de rythme et de dynamisme par quelques-unes qui pour moi étaient quand même chouettes oui et la scène de la réparation derrière c'est vachement bien oui et même les petites coupes qu'ils ont fait sur le T-1000 à la fin dans la fonderie oui ça c'était efficace le problème c'est Kairis Kairis ça pose problème dans l'hôpital psychiatrique c'est bon le sop opéra c'est bon après sinon pour continuer la scène de la fin avec Sarah Connor en mode vieille oui c'est trop mal fait vendredi 13 recentrons recentrons en plus on a fait un live de Terminator mais peut-être même vous sur le sanctuaire peut-être vous allez justement faire des lives sur les Terminator et qu'on pourra on fera un qui restera cette fois-ci parce que nous on aime bien faire rester les choses dans les annales ça reste et donc du coup on sanctuaire on sanctuaire les choses ça reste dans les annales mais pas dans notre annale vendredi 13 partie 2 donc chapitre 2 en fait alors en plus attention c'est des chapitres on est comme dans des romans de la grande littérature on est dans de l'art c'est le tir du vendredi c'est de l'art attention c'est des chapitres chapitres 2 comme je le disais tout à l'heure dans le premier Jason s'appelait Jackie en version française oui c'est vrai Michael Mayer s'appelait Michel donc on avait déjà Jackie et Michel oui on avait Jackie et Michel oui c'est ça Michel Mayer et Jackie c'était en version française dans le premier il disait mon petit Jackie en fait c'est Jason alors c'est vrai que dans la version française le petit s'appelait Jason ou Jackie en fait dans le premier alors dans le premier c'était dans le remake de 2009 qui a bien marqué Jason sur son plumeur ouais ouais ils ont rectifié là ouais ils ont appuyé là dessus c'est Régine c'est Régine aussi c'est l'époque où les versions françaises étaient vraiment adaptées jusque dans les prénoms et puis quand on dit Régine tu penses à quoi tu penses à une petite paupière de son disant qui danse une boîte de lit avec une coupe de champagne voilà la chanteuse Régine elle est toujours en boîte mais elle danse alors vendredi 13 chapitre 2 en 1981 donc un an plus tard ils n'ont pas traîné ils ont dit un an après ça y est ils avaient pondu un nouveau scénario alors réalisé par Steve Miner donc qui est réalisateur de House le premier House de Warlock de Forever Young de Halloween 20 ans après de Lac Placide pour ne citer que et du remake du jour des morts vivants ah oui oui je l'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs il est sorti une belle édition c'est celui-ci il faut que je le regarde en 4K avec un nouveau titre Fred du coup le tueur du vendredi cette fois-ci ouais c'est ça en effet c'est vrai le tueur du vendredi ouais ouais c'est vrai c'est vrai on a à chaque chapitre des nouveaux parce qu'en fait tu as donc vendredi 13 en 80 le tueur du vendredi donc en 1981 et on va donner les titres au fur et à mesure des autres mais bon ça reste estampillé vendredi 13 parce que c'est censé se passer un vendredi 13 apparemment bah oui ils en font un vendredi dans le saga normalement mais des fois il y a des films ils n'en parlent pas il y a des films ils en parlent oh on est vendredi 13 aujourd'hui ils vont aller faire à l'auto et d'ailleurs le vendredi le deuxième film le tueur du vendredi c'est le cara design du sac à patates sur la tête oui alors c'est ça il y a un côté éléphant man d'ailleurs il a juste un trou pour l'oeil comme ça c'est et puis quand il enlève son masque c'est Cinnock c'est des goonies c'est tellement mal foutu et donc celui-ci il vient pour se venger du meurtre de Betsy Palmer enfin de sa mère c'est vrai qu'il y a un mélange là-dedans vous avez raison les mecs parce qu'il est habillé les mecs il faut penser au redneck de délivrance le corps la tête de Cinnock et le sac à patates sur la tronche des Tompins c'est un mix de trois tendances c'est un condensé et vous imaginez la gueule des redneck de la putain on passe pour des cons les mecs parce qu'entre Massacre à tronçonneuse 23 et tout putain la campagne américaine il y a fait des dégénérés dangereux alors en plus là le film quand il commence il s'ouvre sur un récapitulatif de la fin du premier film donc on retrouve la dernière victime Alice Hardy Alice Hardy alors on a un clin d'oeil de psychose sous la douche tout ça etc est-ce que la menace vient de là etc et finalement c'était un peu la mode dans les années 70-80 de te faire une scène comme ça de psychose à l'Agecock t'avais toujours une scène avec une meuf à poil dans une douche elle est vulnérable alors là vraiment je te jure il y avait énormément de films comme ça et celui-là n'y déroge pas et finalement cette actrice qui est une mauvaise comédienne finit par elle meurt d'un coup de pointeau dans la tempe c'est-à-dire c'est la dernière survivante du film précédent c'était pas une super actrice on le voit et il s'en débarrasse comme ça pour finalement nous mettre un casting avec un petit peu plus de niveau quand même je trouve Fred est-ce que nettoyer chez elle en plus dans la cuisine c'est ça ? chez elle ouais elle est chez elle c'est ça il me semble c'est ça qu'il faisait Dimitri il y a un gros problème de timeline parce qu'effectivement le film 2 est censé se passer deux mois après les meurtres de Pamela et Jason est désormais adulte donc tu vois il y a bien il y a le retour de Ralph le vieux fou tu sais ça grandit pas il n'est pas zombie là il n'est pas zombie là non non quand il sors du lac il est mort c'est ça Dimitri a raison en fait c'est très ambigu c'est très ambigu parce qu'on te dit que le gamin Jason a vu sa mère se faire décapiter le gamin alors qu'il était censé être mort parce qu'elle le venge elle venge sa mort mais lui a vu sa mère se faire décapiter parce qu'elle a vengé sa mort donc en fait c'est déjà en soi une espèce de revenant en fait les gars on est d'accord sur un point c'est que la scène de fin avec le gamin du 1 c'est une scène qu'elle imagine c'est en sa tête tu crois ? ça reste subjectif quand elle est à l'hôpital à la fin ils disent qu'il y a un bon on sait qu'ils n'ont pas trouvé le corps de l'enfant ou quoi que ce soit ça peut sous-entendre alors après ça laisse sous-entendre que peut-être le gamin aurait vécu dans les bois en mode redneck parce qu'on est dans une région un peu comme ça et que il était censé être mort mais il aurait survécu il aurait vécu en ermite et puis depuis là je pense qu'il est altéré en fait moi je me suis toujours dit ça c'est qu'il n'était pas mort il était altéré peut-être qu'elle se disait mon jacquille est mort et en fait le gamin qu'elle a connu est mort et puis elle a chopé un monstre t'as raison il n'est pas mort parce que dans le vendredi 13 de 2009 le remake il vit en ermite c'est ça ouais exactement donc en fait c'est ça parce que celui de comme tu dis de 2009 c'est un remake du 1, 2 et 3 on va dire condensé et il y a cette idée que c'est une espèce de redneck qui vit en les bois qui a vu sa mère se faire décapiter qui elle voulait se venger de ceux qui l'ont laissé se noyer mais qu'en fait il ne serait pas mort mais que ça serait une espèce de moi je veux dire alors j'entends ce que Dimitri dit Dimitri lui sur un Jason zombie moi je suis sur un cas d'incohérence totale moi en fait voilà Peter lui t'attend ça à dire que c'est peut-être plutôt Eric Fred c'est quelqu'un qui est dans les voies qui est ermite et moi j'apporte une précision un petit peu à ça moi j'ai envie de dire que la mère dans le premier ce qu'elle dit c'est que vous avez tué mon Jason vous avez tué mon Jackie le Jackie qu'elle a connue et qu'elle a récupéré peut-être un être altéré d'ailleurs il est massacré dans le 2 tu vois il est complètement difformé je ne sais pas si on peut considérer qu'un zombie grandit parce que si jamais il est mort dans le premier en tant qu'enfant pourquoi dans le 2 il a un corps d'adulte c'est qu'il était encore en vie à mon sens et puis il a continué à grandir mais déformé je pense que c'est qu'il y a un gros on n'en a rien à foutre de la part des scénaristes il y a ça aussi on cherche peut-être des explications il n'y a pas d'explication à voir je pense ils se sont dit bon bah on le fait revenir on le fait revenir comment ? enfant ça ne serait pas cohérent bon bah adulte déformé pour qu'il fasse un peu peur quand il a pris son sac à patates sur la tête après il était déjà déformé ça on l'apprend dans une scène où tu le vois se noyer dans Freddy vs Jason oui mais même sa mère le dit je crois à un moment donné qu'il n'avait pas été aidé par la vie ou qu'il était moche et dans le 8 aussi tu le vois gamin dans le 8 aussi il est un peu sur le côté en fait c'est des jeunes moniteurs en fait là dans le scénario c'est des jeunes moniteurs qui viennent donc à nouveau à Crystal Lake pour prendre des cours de perfectionnement de moniteurs de colonies de vacances alors qu'il y a eu un carnage tu vois des années auparavant ça sent la mort cet endroit là mais bon c'est ici qu'il veut faire des stages tu vois pour devenir de bons moniteurs et donc tu vois tu as un des formateurs qui autour d'un feu de camp le soir le raconte la légende de Jason Voorhees qui a vu sa mère se faire décapiter puis en fin de compte ça passe comme ça par ouais c'était pour la blague en fait et tout mais n'empêche mine de rien hop on a fait une scène on te place un petit peu l'ambiance on raccroche les wagons le lore voilà on raccroche les wagons on te fait un peu on te met le lore de cette histoire de Vendredi 13 de la légende urbaine voilà la légende urbaine alors après le vieux Ralph le fou qui dit vous allez tous mourir finalement il est tué contre un arbre avec un fil de fer et on se demande comment le tueur il a réussi à passer le fil de fer autour de l'arbre avant de l'étrangler tu sais parce que si tu fais comme ça derrière quelqu'un mais si tu as un arbre au milieu il faut que tu passes par en haut des branches que tu redescends comme ça pour l'attraper et là en fait il fait oh et tu te dis mais attends mais avec quoi comment il a fait pour il y a un truc je comprends pas tu vois dans la scène tu te dis n'importe quoi ça c'est un truc pour les exécutions il te dit aussi est-ce qu'il se rendait compte qu'il t'a déporté Jason parce qu'à un moment il est à un endroit il a un autre machin et je suis sûr qu'au début ils s'ont aperçu qu'ils ne s'avaient même pas pas ce qu'ils faisaient tu vois oh merde putain c'est vrai qu'on l'a fait arriver un peu vite et au fur et à mesure ils ont joué avec le truc ils ont accéléré ils en ont rigolé tu vois et au début ils ont tellement fait des incohérences ils ont dit merde putain on a déconné il y a des couilles de montage monumental je pense dans les premiers oh c'est pas grave et ils vont croire c'est ça qui a aidé à construire son personnage c'est ça qui a créé son personnage de l'enfer il peut se balader se téléporter entre guillemets c'est comme tous les monstres dans les films il est devant toi mais là même tu as l'impression que le réalisateur dès le début du film il élimine tous les mauvais acteurs qu'il y avait dans le premier film parce qu'il te met d'autres comédiens qui ont quand même un jeu un peu supérieur je trouve quand j'ai vu le truc dans l'ordre j'ai dit là je pense qu'il a dû faire le ménage il a dit attends mon film c'est bon ça va pas être un chef d'oeuvre mais on va quand même un peu mettre plus de level au niveau du jeu parce que la VF elle est compliquée la VF en premier ah oui la VF ouais on avait oublié de dire aussi que chaque film quand il débute reprend la fin du premier ce qu'il leur fait déjà gagner 10 minutes dans le montage et qu'il leur évite aussi des rallonges de budget parce que les films en moyenne font une heure et demie il se passe pas grand chose dedans c'est des acteurs de seconde zone ou même inconnus à part dans c'est dans lequel il y a deux acteurs qui sont connus il y a le gamin qui jouait dans les goulis ça justement et il y a McFly il y a McFly aussi le père McFly je sais comment il s'appelle dans le 4 le gamin entre ce nom c'est un très connu des années 80 il n'a pas trop changé de tête j'ai vu des photos de lui il n'y a pas longtemps j'ai putain de pauvres la même tête c'est pareil quand j'ai vu qu'il était dans le film je suis allé voir je crois qu'il était mort moi moi aussi je croyais mais non et là en fait c'est dans ce film là que j'ai commencé à comprendre que peut-être Corrificement Diazone Génération perdue tu te dis quand tu vois ce film tu vois tu as par exemple les jeunes victimes donc qui sont même prévenus par la police qui leur dit mais il ne faut pas venir faire un camp de vacances ici de colonie de vacances c'est dangereux il y a eu des morts en fait ça pue la mort cet endroit et tout et tu te dis bon ok et puis surtout tu as Diazone qui tu le vois marcher lentement et tu as les victimes qui courent qui partent qui claquent des portes et tout puis ils se retrouvent derrière en mode droopy et là tu te dis en fait c'est droopy c'est le père Diazone je ne sais pas c'est un truc de redneck tu te dis sa mère a dû coucher avec le chien droopy et c'est c'est l'espèce de bâtard improbable tu vois Diazone en fait c'est pour ça que son père c'est du droopy tu te sauves en courant et au final lui il marche il arrive toujours à te rattraper et te surprendre c'est quand même incroyable tu te caches dans un placard il est derrière toi tu te dis mais d'où il sort le meilleur là dessus le meilleur là dessus c'est quand même je crois que c'est le 2 où ils se combattent dans une grange à la fin oui le 3 le 3 c'est dans le 3 c'est exceptionnel parce que le combat dans une grange j'ai jamais vu un mec aussi mou j'ai jamais vu un mec aussi con et quand il monte l'échelle je crois que là c'est le pire je regardais les films en vitesse accélérée 1,5 il montait l'échelle je croyais qu'il l'a montée au ralent et elle elle trouve rien de mieux à faire que de faire la morte devant l'échelle ou non c'est lui qui fait le mort devant l'échelle et à aucun moment il essaye de l'achever ou quoi que ce soit alors qu'il a monté l'échelle juste avant lui quand il enlève son masque et qu'on voit sa gueule mais tu dis non mais sérieusement j'enlève le masque à un mec et je vois cette tête j'explose de rire j'explose de rire il enlève le masque tu vois ça c'est excellent ce que tu dis parce que rappelle-toi le 8 à New York quand il met le fameux coup de lade dans le poste cassette et que les mecs se revifent ils se retournent ils lèvent son masque et les mecs se barrent ils ont peur de sa gueule c'est génial salut dans le chat à John the Fool le 3 tu fais on en va reparler tout à l'heure mais oui il y a un problème dans le 3 moi j'ai dit ça part vraiment mal et après ça se rétabit un peu mais le 3 c'est un problème là il y a un gros souci on va y arriver on va y arriver il y a le 2 moi j'aime bien dans le 2 quand il est dans la cabane tu sais dans sa cabane il y a un truc un peu qui a souhait dans sa petite baraque on apprend à partir du 2 qu'il est capable de poser des pièges aussi ouais il n'a pas qu'une machette Jason il a plusieurs façons de tuer il est gorge et il a même un rote à glace il a même un arc ouais il a un arc à flèche aussi il a un rote au fil il a un tailleuil ouais c'est le grand berlin il a tout au dilagossé et tout il a tout le mec il a tout dans son jardin ouais ouais et d'ailleurs c'est à partir de 1h05 environ de film qu'on voit enfin le masque du tueur en mode Elephant Man avec tu sais alors là il a un sac c'est un sac de pompe de terre avec un trou tu te dis tiens là c'est genre en mode il est en mode Elephant Man ouais ouais et d'ailleurs ils ont gardé la malformité du personnage qu'on voyait le gamin sortir à la fin du 1 tu vois donc il a un oeil un oeil qui est qui est déformé en fait et euh euh il a toute une gueule qui est déformée ouais 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 toute une partie de la gueule euh il a été bercé trop près du mur ouais c'est ça c'est carrément ça par rapport à la différence d'âge les gars par rapport à la différence d'âge dont on parlait tout à l'heure là et si c'était pas le gamin si c'était le père imagine il pense pas à ça hum ah ouais parce que la mère est là pour que Jackie soit Jackie et que Jason soit le père voilà ah mais voilà quoi t'imagines mais t'imagines parce que bon Jackie est mort et puis là on a un gazier que tout le monde prend pour être pour être étant comme Jackie parce que c'est pas Jackie c'est le daron qui est revenu de la forêt qui était déformé aussi et le père ouais et voilà et qui avait violé la mère avec sa tête de patate voilà ça a donné le gamin qui s'est noyé c'est vrai qu'on a pas de notion du père dans le film ouais ça y est on a trouvé on va faire un on va faire un remake un reboot un reboot carrément on va faire un reboot on va faire un script sur le sanctuaire un script de la vraie histoire de la famille Boris alors en plus là là tu as en plus de ça le 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 c'est que même quand il attaque tu es en mode gros lourdeau tu vois il s'y reprend plusieurs fois il trébuche et tout tu sais vraiment pour laisser de la vie il n'y a pas d'articulation au genou aussi ouais c'est ça on s'envoie attention ça sent palpitant la scène et tout il n'a pas il ne peut pas l'attraper il n'attrape il n'attrape pas et puis finalement c'est pour ça qu'il se noie à la fin à la fin à la fin il a des géox là à la fin t'as l'hôtel le fameux hôtel qu'il a fait tu sais il avait la tête de la mère décapitée tu sais il a rendu il a créé une espèce de cérémonie à la gloire de sa mère décapitée j'adore ça ça ouais c'est pas mal j'aime bien ça avec la meuf qui parle en disant en imitant sa mère pour essayer de le duper j'adore c'est ça c'est bon ça et puis t'as le visage de la mère qui se superpose c'est pour ça que j'aime bien les deux c'est par rapport à ça parce qu'il y a encore des relents du premier et c'est cool c'est cool c'est malsain c'est bien ouais ouais bien sûr bien sûr d'ailleurs à la fin et à la toute fin là carrément on voit le visage de Jason alors dans le premier il sort tu sais à la fin il prend dans la barque et là c'est par une fenêtre qu'il attrape encore donc on essaie de faire un petit peu un clin d'oeil un peu à la fin c'est Jason adult sans le masque qui attrape la fille par la fenêtre on sent qu'il va sortir de quelque part tu te doutes bien que ça va venir de derrière t'as une grande bévitrée elle est là elle se recule elle se recule contre la fenêtre tu dis il va passer par la fenêtre ils vont l'emporter ça se sent à un kilomètre tu sais il va rentrer par où dans la maison et tout et donc en fait on a un petit peu ce délire là mais bon oui c'est vrai que pour l'époque c'était quand même assez efficace bon c'était des petites séries B comme ça on avait eu des films un petit peu voilà de slasher bon ça a fait partie les deux premiers il y a de la tension dans les deux premiers le 3 on oublie la tension les deux sont sous tension nous on rigole on rigole mais il y a quand même une ambiance la musique alors par contre immédiatement dès le premier film ils ont quand même créé une musique iconique qui est assez simple en réalité et il y a quand même une ambiance en fait je pense que c'est ce qui a fait quand même le succès des premiers films parce qu'il y a des incohérences scénaristiques mais je pense que l'ambiance y est pour beaucoup en fait non ça va encore il s'en sort bien et on a on va taper dans le dur là les matins on va taper dans le dur on va taper dans le dur on va taper dans le dur chapitre 3 de Steve Miner donc le même réalisateur qui a fait le 2 en 1982 donc meurtre en 3 dimensions qui n'est pas sorti au cinéma en 3D en plus il est sorti uniquement en VHS ce petit fumier ah ouais d'accord avec les lunettes vertes et rouges alors il me semble à l'époque il n'y avait que ça de toute façon on était en 82 c'était les lunettes vertes et rouges les Dents de la Mer 3 D les Dents de la Mer 3 Mithyville 3D 3D c'était l'année d'après je crois Jaws 3D ouais lui il est de 82 effectivement il était sorti en 83 alors dans le générique dans le générique du tout dans le générique du début tu vois tu as donc un retour sur la fin du 2 puis un générique en mode disco avec une typographie 3D des années 80 si c'est pour le pour les lunettes 3D ça fonctionne c'est de la bombe c'était leur Terminator 3 ça commence à partir en colis c'était la foire c'était la foire mais bon au moins il lâche son sac à patates pour un accessoire le cara design culte son masque de hockey bel accessoire dont dispose Toby tu as déballé devant nous magnifique c'est celui du 3 celui-là semblerait attend non j'ai dit bêtise parce qu'un coup il a des marques bleues moi c'est les marques rouges et les marques rouges reviennent dans le 8 à un moment donné il a les marques bleues et puis après il a juste une seule marque rouge enfin il y a plusieurs est-ce que c'est pas celui du remake de 2009 quand je regarde sur la boîte NECA on peut dire que c'est NECA on sera pas sur le saut non c'est quelque pas encore ça va venir c'est quelque chose de générique c'est marqué le masque de Jason tu vois mais je pense que par rapport au marquage rouge on peut plutôt l'affilier peut-être parce qu'il est bien usé en plus je pense pas qu'il est aussi usé dans le regardé j'ai le marquage rouge moi aussi marquage rouge c'est par la suite quand il y a les ersatz de Jason où ils ont des marquages vert je crois vert bleu bleu pardon c'est à partir du du 5 où il y a le marquage qui change c'est quand tu as le copicat je les ai sous les yeux ouais celui que t'as toi c'est celui du 3 d'accord ok après dans le 4 il avait pris un coup dans la tronche donc le truc est fendu oui après dans le 5 après dans le masque avec les marques bleues oui dans le 5 c'est le copicat tu sais et après il a juste la marque rouge sur le front mais plus sur les joues ouais et dans le 7 il est cassé sur le côté il est cassé il est fendu toujours ouais ouais parce que Jason X est dégueulasse et après à un moment donné il est plus ou moins fusionné avec sa tronche aussi ouais oui alors j'ai prêté moi j'avais la figurine de Jason X et la McFarlane et je l'ai la movie maniax ah ouais c'est la seule qui existe à l'heure actuelle de Jason X j'ai dit tout à l'heure qu'il regrettait lui de l'acheter un jour après avoir vu les films bah ça c'est que j'ai toutes les j'ai une figurine de chaque tueur de slasher sauf Jason et finalement quand j'ai revu les films je me suis dit bon c'est peut-être pas plus mal est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut le coup la voir celle du remake celle du remake ouais peut-être ouais parce que le remake est vraiment bien on en parlera plus tard ah il est badass ah bon Fred on va digresser non non mais bien sûr mais après ça fait partie de la thématique du film il y a le tu sais dans dans ce Jason X il y a pas mal d'attaques à la fourche tu vois alors comme on est dans il y a des granges des trucs comme ça il utilise pas mal la fourche pour clouer les gens au mur sur des portes et des trucs comme ça et puis t'as un mec qui introduit le masque de hockey tu sais le fameux masque de hockey dans ce film il est introduit par un personnage donc qui qui est une espèce de plouc qui fait des farces tu sais et tu te dis en fait c'est ça le masque de hockey ça vient de cette connerie là en fait est-ce qu'il va devenir Jason l'iconisation de Jason qu'on aura ensuite pour tous les autres chapitres en fait petite parenthèse d'ailleurs à ce propos tu regardes Halloween 20 ans après Jason Joseph Gordon-Levitt qui joue dedans joue un personnage qui s'appelle il me semble Jason et qui a le même masque de hockey et il se fait massacrer à coups de patin à glace dans la tronche par par Michael Myers et je pense que c'est une rêve du style il aurait pu faire un crossover tu vois et t'as même d'ailleurs t'as même dans ce film là t'as quand même une meuf qui s'appelle Vera alors normalement bon c'est un terme masculin Vera tu vois un Vera mais c'est marrant de te dire tiens t'as appelé une meuf Vera quoi je veux dire c'est quand même énorme Andy Billy Vera Chuck il y a des noms à la con et elle se fait tuer avec un coup de harpon dans l'oeil ouais il y a des aiguilles à tricoter aussi attention l'arrivée du harpon qui a l'air bon là tu te dis bon là ils l'ont fait exprès c'est pour déconner tu vois là on est dans la pantalonnade absolue je veux dire c'est assumé là je veux dire à partir de là ils ont dû dire écoute nos limites allez c'est bon on y va à fond maintenant ça va devenir une comédie ce truc là le 3 tu vois tu as un moment de bascule tu as un moment de bascule dans le 3 ouais ouais c'est ça qui est dommage c'est quand ils ne savent plus quoi faire ils viennent dans la comédie heureusement ça casse un peu l'eau je crois que c'est de la comédie ouais comédie involontaire dans le 3 je crois qu'il y a un moment où il est carrément assumé mais dans le 3 c'est peut-être du mauvais goût du mauvais goût surtout peut-être ouais ouais il y a peut-être une idée aussi de vouloir faire un peu du mauvais goût ouais ouais c'est vrai on a voulu faire bien et puis ouais on s'est un peu on s'est un peu planté un peu chier c'est vrai qu'on a encore plein d'armes à la con un connard entre guillemets qui se fait électrocuter par une boîte à fusibles un mec qui se fait brûler au tisonnier en fait c'est ça c'est éclectique quoi oui c'est ça en fait tout est prétexte pour commettre des crimes sanglants avec des outils de bricolage tu vois en fait c'est le but du film tu sais comme tu disais une fois je rigolais on parlait avec Tommy tu sais tu vas chez monsieur bricolage tu t'achètes tu vas chez Carl le Terminator et puis t'achètes chez Matos je monte un camp de gamins de Boy Scout j'ai besoin de Matos un peu non tu vas chez l'autre comment ça s'appelle ces films avec Benzel Washington là où il bosse dans un bricodépôt équaliseur voilà c'est équaliseur avant l'heure c'est ça t'es équaliseur sans déontologie exactement et même tu vois t'as même Jason en nez qui est blessé par une victime à coup de couteau et le tabac se comme dans un dessin animé de textavrie tu vois tu te dis à ce moment il y a un côté textavérique carrément dans le 3 c'est quoi la différence de ton la cassure dans le ton était terrible dans la grange à coup de pelle j'ai du mal à repérer la cohérence en plus dans les personnages dans le 3 c'est beaucoup plus brouillon le 1 et le 2 tu savais qui était qui qui se faisait buter comment et dans le 3 déjà et on trouvera ça dans la saga des fois dans le 4 par exemple à la fin du 4 on en part après t'as la mère tu sais pas tu apprends après qu'elle est morte mais tu l'as pas vue se faire buter en fait elle part du film et tu la vois jamais revenir et il y a quand même ça laisse des portes ouvertes voilà des portes ouvertes t'as des putains de laisser aller scénaristique et dans le 3 déjà t'avais laisser aller scénaristique et en plus de ça un truc un peu brouillon tu savais plus trop où ils en étaient au niveau des protagonistes alors que le 1 et 2 le 1 et 2 tu t'attaches pas aux gens mais tu sais où ils en sont le 3 comme vous disiez tout à l'heure les scénaristes ils ont dû faire aller hop vas-y ils sont trop cons pour s'en rendre compte on verra bien le Jason 25 on verra bien et d'ailleurs je trouvais la fin la fin est assez hilarante parce que tu as tu vois la scène en fait t'as Jason qui regarde la dernière victime qui se barre depuis la fenêtre il la voit se barrer sur le lac à la rame tu sais elle se sauve comme ça et puis finalement elle est emportée dans les eaux par la mère de Jason ils ont voulu faire le contre-coup du premier et là c'est la mère qui l'emporte et tout et finalement elle se réveille c'est un cauchemar elle se réveille à la police et puis elle est embarquée sans doute par les psys tu sais qu'ils l'amènent en hôpital psychiatrique tu te dis ah ouais d'accord elle est devenue complètement dingue et tu trouves ça tellement je trouve que c'était tellement fou ça en est presque drôle tu vois ils ont un non-respect de leur protagoniste dans mon vitresse c'est énorme c'est là que la franchise est en décadence Toby comment il s'appelle Toby comment il s'appelle Corey Feldman c'est quoi son personnage c'est Rick non non Toby Justin non non attendez je vais vous dire les gars Tommy à partir du 4 oui oui dans le 4 c'est ça on va parler du 4 ils s'en branlent totalement le personnage et bien what the fuck et tout et dès le 3 il y a ça aussi à la fin où tu te dis mais c'est complètement con ce qu'ils font on va parler du 4 avec ce personnage aussi c'est qu'après ils en font ils en font la nièce de Michael Mayer parce qu'il est plus ou moins possédé par l'esprit de Michael ça part en couille totale ils ne savent pas quoi faire ils vont s'inspirer des films qui existent déjà et là justement vendredi 13 chapitre final alors attention le film s'appelle vendredi 13 chapitre final est-ce qu'à l'époque ils avaient prévu de faire des suites en tout cas ils te disent chapitre final attention ils se sont dit déjà on a eu du bol sur les 3 premiers films on va faire un 4ème le 3 on a fait n'importe quoi et ça a marché on a eu un coup de bol le 4 on arrête là et en fait ça n'a pas marché alors c'est un film réalisé par Joseph Zito en 1984 et c'est le réalisateur de Portée Disparue je ne sais pas si vous vous souvenez c'était des films un peu à la Rambo dans les années 80 Portée Disparue et Invasion USA des films patriotes tous ces américains c'est la canon c'est la canon tout ça c'est le Chuck Norris oui oui carrément et donc c'est ce réalisateur là alors on a le récapitulatif des 3 premiers films et puis donc t'as Jason qui finit à la morgue car il est mort dans le 3 mais le légiste donc un légiste lubrique de la morgue il réveille sa colère contre les les pêcheurs sexuels donc du coup il se réveille à cause de ça en fait Jason à cause de la lubricité du du mec de la morgue quoi tu t'es dit ouais c'est un truc bon voilà là tu t'es dit bon c'est quand même ouais c'est de la folie quoi c'est ce film là on verra qu'ils ont pas eu trop d'idées parce que dans un des prochains films ils se réveillent encore de la morgue ouais après voilà c'est des prétextes il revient égorgement éviscération avec des instruments d'autopsie là forcément on est dans une morgue bon voilà c'était pour l'originalité tu vois mais il y a un gros point positif c'est les effets praticaux de Tom Savini moi j'ai halluciné et tu sais que je savais pas et j'ai été voir justement sur le net j'ai dit mais c'est pas possible parce que le film il est ce qu'il est mais j'aime bien le cap parce qu'il y a un côté gore assumé qui fait vraiment plaisir et tu retrouves pas forcément la suite de la saga et je regarde je dis ouais Tom Savini bah oui forcément un de l'écurie de Rick Baker avec Rob Bottin et tout tu vois et d'ailleurs dans ce film on a Corey Flayman qui est dans le film donc enfant c'est celui qui jouait dans Gremlins Les Goodies Stand By Me Génération Perdu et t'as même le père de Marty celui qui fait le rôle du père de Marty McFly dans les Retirés vers le Futur qui joue dans dans ce film comment il s'appelle je me rappelle plus du nom par contre t'as trouvé le nom tout à l'heure ouais ouais le nom on peut le retrouver facile sur Google le gamin Corey Flayman il a trouvé oui j'ai trouvé le nom du gamin Corey Flayman c'est l'acteur qui m'a marqué quand j'étais gamin moi on le voyait partout c'est vrai que les années 80 Corey Flayman il a disparu totalement des radars parce qu'il a gardé sa gueule de gosse trop longtemps malheureusement pour lui et le 4 il y a un truc super dans ce film là c'est que t'as t'as des défenestrations à tir d'arigot c'est le film où les gens se balancent par la fenêtre où Jason les balance par la fenêtre il y en a plein et le chien finit même par se défenestrer aussi c'est génial j'ai dit putain c'est super et d'ailleurs c'est Chris qui joue Jimmy là c'est ça ? je sais pas si c'est Jimmy mais c'est Chris Pinglover ah c'est Jimmy je crois et je pensais il y a la mort tu sais la mort de l'autostoppeuse qui mange une banane c'est trop lubrique pour Jason Voorhees tu vois de manger une banane comme ça alors hop allez zigouillet celle là dès qu'ils se droguent dès qu'ils boivent ou dès qu'ils baissent ils sont sur la liste de Jason ah ouais carrément je ne prends pas ça il y a un truc de fou tu sais le développement du personnage de Tommy tu sais au fur et à mesure du film où à la fin il devient complètement dingue il se rase la tête et tout j'ai dit c'est quoi ouais ouais et les doublures alors là les doublures françaises ils sont les doublages en français ils sont vraiment naze dans ce film vraiment je trouve même plus que les précédents en fait à l'époque il y avait vraiment une attention particulière qui était mise sur le doublage dans les films sur le français et quand le doublage était à mon avis aussi pris par dessus la jambe c'est que le film ils n'en attendaient rien du tout même en version française à noter que c'est des films qui étaient censurés quand même à chaque fois ce genre de film ouais voilà surtout pour les effets gore en fait ouais ouais c'est vrai il y avait un côté gore mais tu sais il y avait un épisode alors je crois que c'est le suivant je sais plus où t'as un mec tu sais un peu handicapé mental et puis qui dit ouais les filles tu veux ça puis il est agaçant le personnage est agaçant t'as envie de le voir mourir et puis t'as un mec qui pète un plomb qui le tue à coup de hache c'est d'une violence et tu te dis en même temps il y a un côté jubilatoire à la scène tu te dis putain c'est des fous on pourrait plus refaire ça au cinéma aujourd'hui tu vois en gros en gros le défi j'ai été choqué je me suis oh putain c'est des fous le 4 le 5 ça le mec est handicapé il a la gentillesse il lui propose une barre de chocolat oui il est con en fait le personnage est agaçant mais tu vois il mérite pas ça c'est atroce la scène est abominable et le pire c'est que tu vois les morceaux du corps après tu vois le résultat par terre il est en pièces détachées par terre t'as la caméra en contreplongée qui te montre le résultat avec les mecs qui sont embarqués par la police tu dis oh les mecs c'est des fous dans le sac il a une espèce de gilet en jean il croit il croit il croit il y a halluciné quand j'ai vu ça j'ai dit oh putain je sentais on le voit venir en plus tu sens ça te titite ça te titite on va vers là on y va on y va ça va arriver ça va tu le sens tu vois le 4 les 4 parce que Tommy à la fin ils ont fait un personnage what the fuck qui persécute qui finit par persécuter Jason à la fin du 4 ouais ouais alors c'est ça c'est à dire oui le côté ils ont voulu faire le côté psychologique le gamin se rase la tête et tout il se fait en mode Jason le double de Jason c'est pareil c'est la psychologie pour les gogoles oui mais le pire c'est que ce personnage il va évoluer dans les épisodes suivants il va grandir il va grandir il va être incarné par d'autres acteurs et tout tu te dis mais c'est n'importe quoi tu vois il a pris 30 kilos je sais pas quoi oh putain à partir de là il y a un tournant le personnage tu vas le retrouver au moins sur 3 films tu vois ces personnages là il a tout compris c'est le Hélène Ripley de la saga de Jason tu sais il sait comment ça fonctionne il a compris le lore du personnage non vous n'avez rien compris mais je vous le dis il essaie de convaincre un manque incrédule que Jason existe tu sais il est obligé par Jason il va le déterrer ouais ouais ah ouais oh putain ça aussi on va en arriver c'est ça il veut il dit non il est mort mais je veux le tuer quand même il le ressuscite tu sais en voulant le tuer alors qu'il était déjà mort oh là 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 ah non mais c'est n'importe quoi il y a son pote qui arrive derrière qui lui met un grand coup il se retourne dans le cou ah putain les barres de rire non mais là à partir de là c'est vrai que ça devient vraiment coulique c'est burlesque vous avez vu il y avait un souci avec ça quand même j'ai pas fait gaffe parce que en plus t'as des cascadeurs t'as une cascadeuse qui se balance d'un étage donc la cascade moi j'ai ça regardez pour moi c'est pas forcément un mannequin en plus c'est une super cascade qui est réalisée et je dis putain mais ça défenestre à tour de bras et c'est même c'est même redondant c'est redondant parce que tu te dis là ils ne sont pas fait chier c'est encore par la tête ils avaient un budget ils avaient un budget fenêtre ouais 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 c'est un peu c'est un peu le meurtre de la baby sitter dans le premier Chucky quand elle passe à travers la fenêtre et qu'il te le montre sous quatre angles différents depuis le début tu sais ils le reprennent sous quatre angles c'est ça vous avez vu la scène elle est spectaculaire c'est la seule scène de cascade qu'on a dans le film on a mis tout le budget cascade dans cette scène donc on vous la montre quatre fois c'est ça c'est ça et dans ce film là t'as une grosse bande de dégénérés encore qui sont portés sur l'alcool la drogue etc qui font des saloperies dans la maison d'en face de chez Corey Feldman Tony et d'ailleurs tu sais celui qui joue dans les Goonies tu vois le gamin à la fin donc il tue Jason et puis dans le dernier plan du film ça te laisse sous-entendre que c'est peut-être lui qui va prendre la relève dans la suite tu sais et ça te laisse planer ce doute là et là on était on était donc en 84 et en 85 donc du coup quelques quelques un an plus tard la nouvelle terreur la nouvelle terreur réalisée par Danny Steinman je crois qui a réalisé Spectre et Génération Rodanbury donc au niveau des scénarios en fait je disais dans la fin du 4 il y a une fin alternative qui est dans le bonus du DVD de 2009 en fait t'as Triche t'as Triche et Tommy après avoir appelé la police et Jason ils sont censés être morts ils s'endorment dans la baraque le lendemain matin ils se réveillent et en fait elle voit de la flotte qui coule du plafond en fait ça viendrait de la salle de bain elle monte pour voir ce qui se passe et en fait Triche elle voit sa mère qui est morte dans la baignoire et qui sort de la baignoire donc elle flippe elle se barre et en ouvrant la porte il y a Jason qui arrive et en fait elle se réveille à l'hôpital c'est bien ce que tu me dis parce que la version régulière la mère tu sais pas ce qu'elle vient dans le 4 elle disparaît du film tu la vois jamais revenir donc là tu me donnes une explication et j'ai sûrement les bonus mais j'ai pas le temps de voir les bonus et bah dans le DVD de 2009 si tu l'as le remake tu l'as c'est une alternative et toi t'as vu celle-ci alors Dimitri bah moi tel que tu m'en parles cette scène je la vois je la vois ouais ouais alors peut-être que il y a eu un montage il y a eu un montage du film avec cette scène intégrée dedans alors je sais qu'elle est en bonus mais est-ce que le film est sorti attends je vais regarder mon film je vais regarder ma version du film c'est la scène de la toute fin de la toute fin en fait après avoir buté Jason entre guillemets il se réveille le lendemain après j'ai l'Eric Peter c'est une scène qui est je crois que c'est une scène juste avant j'ai l'Eric mais avant du film à la fin du film c'est une scène alternative en fait je l'ai pas eu la fin de la toute fin quatrième ouais faut que je regarde ça chapitre 4 j'ai appelé OSC j'ai dit foutez de ma gueule c'est pas OSC foutez de ma gueule les gars foutez de ma gueule les mecs et en fait Rich elle se réveille à l'hôpital c'était un cauchemar encore une fois et ça rappelle un peu les fins du c'est pas OSC des premiers opus et d'ailleurs les gars je l'avais monté mais je vois plus où c'est que je l'ai mis ce détail là mais t'as un générique tu sais en fait là en tout cas je crois que c'est dans ce cinquième film de Danny Stanleyman donc tu as le gamin des goonies tu vois qu'on avait vu dans le long précédent qui revient sur la tombe de Jason Voorhees donc un soir de pluie mais deux jeunes profanateurs de tombe ils vont se faire tuer par Jason qui revient d'entre les morts et finalement ce n'était qu'un cauchemar donc le mec s'appelle Tommy d'ailleurs il s'appelle Tommy c'est le 5 ouais ouais c'est ça dans le 5 c'est ça et dans le 5 alors oui du coup on est passé au 5 après il y avait peut-être Nouvelle Terreur ouais Nouvelle Terreur et tu as le générique donc avec le masque de hockey mais tu sais c'est en mode James Bond tu sais il marche comme ça et en fait ils veulent créer un générique tu sais maintenant Jason Voorhees ça devient une franchise à la James Bond mais d'horreur tu sais il se retourne il met un coup de hache et tout tu te dis oh putain et là c'est l'histoire c'est un copycat parce qu'en fait ce dont vous parliez tout à l'heure avec Fred tu l'as vu Dimitri le coup du handicapé qui se fait exécuter à coup de hache par le psychopathe parce qu'en fait tu es dans un centre pour Tommy le protagoniste du 4 il est emmené dans un centre pour jeunes malades de la tête c'est ça et dans le centre de jeunes malades de la tête un centre psychiatrique ouais un centre psychiatrique donc tu as quelqu'un qui est vraiment malade l'enfant handicapé Tommy il est plutôt dans un délire de pas bipolaire mais peut-être un peu schizo etc puis tu as Suka avec la hache qui est complètement borderline schizophrène et puis tu as pas mal de jeunes qui graphitent comme ça mais également parmi les jeunes apparemment malades tu as les jeunes normaux qui fument encore des pétards et qui pensent qu'il est animé et donc tu as le handicapé qui fait chier tout le monde avec sa barre de chocolat les gonzesses il s'essuie les doigts dans du drap dans les draps que les filles du centre pendent tu sais les draps blancs il s'essuie les doigts plein de chocolat il va faire chier après le mec avec la hache et c'est là que l'autre délire il met des coups de hache sur la courbe et l'ambulancier se pointe elle est violente c'est d'une violence et tu sens venir le truc parce que la façon dont c'est montré présenté tu sens tu dis il va se faire massacrer il va se faire massacrer c'est sûr il y a un crescendo tu sens que lui va y passer c'est sûr et certain mais oui ça arrive brutalement et même au moment c'est tellement surprenant tu te dis non en fait c'est un rêve l'autre va se réveiller mais non en fait pas du tout non non c'était pas un rêve il est vraiment il va se créer et puis tu as les ambulanciers qui arrivent et puis là tu sens tu te dis le réalisateur il se la fait à la petit malin il nous fait un air un peu mystérieux un peu complotif sur la tête d'un des ambulanciers donc tu te dis qu'il y a un des ambulanciers il va revenir dans quelle posture dans quel rôle je ne sais pas dans le film il y a encore il y a Jason qui débarque et qui commence à exécuter tout le monde dans le centre de déficit mental pour être poli et tu as également une putain de famille de redneck à côté complètement délire la mère la mère et le fils qui ont tendance à être vulgaire cassos et tout mais terrible et tu as une relation un petit peu qui fait un peu pas incestueuse mais c'est bizarre parce que la mère et le fils n'ont pas beaucoup de différences d'âge tu vois tu te dis qu'elle a dû avoir très très jeune son fils très très jeune et tu as le fils qui est complètement délire qui fait de la moto bécane qui tourne autour des gens qui les fait chier et compagnie en gueulant comme un couillon oui c'est ça la mère en moto avec le fils qui demande de les coupler les poulets couplés en petits morceaux en petits morceaux et tout elle gueule la mère bien bouffée et puis l'autre il roule sur la terrasse de la maison il tourne et en fait c'est ça il te crée des personnages agaçants t'as envie de les voir mourir tu sais tu t'as qu'une hâte c'est de voir Jason faire un massacre le redneck Goliou sur sa moto il se fait il se fait décapiter et la mère qui est quand même toujours dans sa cuisine qui est odieuse elle se fait elle se fait noyer dans sa casserole dans sa soupe je sais pas quoi donc d'un côté jubilatoire donc le film se déroule dans ce sens là puis Tommy voilà Tommy fait un peu le mec ouais je suis bérangé je suis traumatisé alors il fabrique des masques il fabrique des masques de monstres un peu genre en fait il fait alors tu te doutes bien que ça va servir pour essayer de duper Jason à un moment donné ou un truc comme ça le combat final il y a un combat final qui se déroule avec Jason soi-disant et en fait durant la bagarre il tombe dans une espèce de grange aussi ou je sais plus quoi et le casque se fissure et en fait le masque se fissure et en dessous du masque il y a un faux masque de Jason déformé et en dessous ce masque en question tu as l'ambulancé du début qui était le père du fils du Golio et qui faisait ça pour se venger des gens du camp non mais le mec c'est une poupée russe le mec c'est une poupée russe ouais ouais c'est ça une grosse poupée une moyenne poupée une petite poupée une très petite poupée à l'intérieur parce que Nick c'est Nick c'est Nick le personnage de Nick qui tue l'handicapé tu sais et tu le vois couper du bois tu le vois il coupe du bois et puis avec de la haine il a de la haine il arrête pas de regarder l'handicapé tu sais mental avec de la haine en coupant le bois et tu vois que dans son jeu il rêve de le massacrer alors et l'autre vient il provoque il dit tu veux pas machin il dit ça va partir ça va partir c'est sûr oh mais il te fait monter le truc crescendo oh la 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 non mais n'empêche tu vois la scène est brillante quelque part dans sa débilité parce que tu sens bien que le réalisateur il est en train de te dire on va le faire ou on va pas le faire les mecs est-ce que vous pensez qu'on va avoir l'outrance de le faire mais ils le font ils le font ils te le font une scène comme ça je crois qu'aujourd'hui ça serait interdit parce que tu vois c'est tellement fou c'est tellement jobard tu te dis ouais c'est il est au seul handicapé comme dit Fred il est dépioté puis t'as les deux ambulances qui se pointent dont le père qui est un peu énigmatique mais il ne bouge pas il retrouve son fils il est découpé en morceaux c'est pour le suspense à la fin il s'est réservé pour la fin il ne voulait pas qu'on le démasque dès le début c'est des fous les scénaristes je pense à mon avis qu'ils étaient sous l'emprise de la drogue ils fumaient des joints ils ont pris du LSD quand ils écrivaient les scénarios de Jason ils étaient sous l'emprise de quoi quand ils ont écrit le 10 ouais c'est clair c'est clair c'est clair il va en en faire tu parles lequel ? il dit dans Jason X Jason X Jason X qu'est-ce qu'ils avaient pris comme substance quand ils ont écrit ce film mon dieu putain on veut la même le 8 est costaud le 8 est costaud le personnage de Tony qui a débouffé qui a débouffé d'ultra-violence aussi tu les aimes pendant le film et donc c'est pareil on te laisse sous-entendre peut-être qu'il va devenir Jason tu vois il va devenir le relais et en fait ils vont pas vers l'appeler la scène de l'hôpital elle est évidente aussi quand même quand il est à l'hôpital qu'il attrape le masque qu'il le met et que ça s'arrête au moment où il va massacrer la fille le 5 c'est un grand moment c'est un grand moment d'hilarité ouais c'est hilarant c'est hilarant le 5 il est vraiment hilarant et de solitude de solitude aussi parce que tu rigoles mais tu te sens coupable de rigoler c'est de la connerie de pur c'est clair c'est clair non mais après quand tu vois ça tu te dis bon ils se prennent pas au sérieux là par contre tu vois c'est un truc vraiment qu'on peut ne pas qu'on peut vraiment c'est une qualité on peut pas reprocher à la franchise de se prendre au sérieux cette franchise là à mon nez c'est n'importe qu'un n'awak et ils assument ils assument le côté comme ça complètement hilarant de voilà ce qu'il y a de drôle c'est que la famille de Redneck ils se pointent en moto pour faire chier les gens du centre alors les gogols et qu'on peut y avoir que sur le confinement gogol ouais mais carréant c'est ça ils s'amusent à insulter les gens qui sont insents pour des problèmes psychologiques alors qu'ils sont encore plus encore plus cons ils sont encore plus cons c'est carréant ça ouais d'ailleurs même le rapport on te montre bien le rapport du fils avec sa mère tout ça c'est bizarre non mais là c'est ça surtout et puis on était vraiment dans cette période où en fait on faisait beaucoup de Redneck movies il y avait eu Massacre à la tronçonneuse tout ça donc je pense ils surfaient aussi sur ça ils se sont dit on va mettre ces ambiances là dans les trucs de Jason ça fait partie un petit peu de ce délire là en tout cas après on a eu vendredi 13 chapitre 6 Jason le mort vivant en 1986 réalisé par Tom McLouglin qui est donc le réalisateur de la série Vendredi 13 de FBI Portée Disparue donc c'est un des épisodes scénariste de l'histoire de certains épisodes de Histoire Fantastique saison 2 épisode 8 et épisode 18 acteur dans Le Trou Noir il est le capitaine S-T-A-R tu sais dans Le Trou Noir de qui ? c'est Le Trou Noir tu sais le film de Disney je ne me rappelle plus du nom du réalisateur d'ailleurs mais j'en avais parlé il me semble sur ma chaîne il y a longtemps de ça déjà je crois même quand j'avais fait un live sur Event Horizon on l'avait évoqué parce que c'était un petit peu il y a un petit peu des points communs on va dire sur la thématique à certains endroits et puis bon pas mal d'autres trucs il y a Critters 2 aussi parmi donc la liste et scénario de Jason le mort-vivant la chanson du générique de fin j'ai trouvé sympa tu vas peut-être dire des choses c'est anecdotique comment le film parle de Jason non mais j'ai noté c'est anecdotique la chanson du générique de fin elle est sympa tu peux dire quand même que le scénario est complètement con avant de passer au générique de fin c'est clair là c'est juste une petite anecdote par rapport à la musique alors du coup Jason le mort-vivant alors tu as tout mis donc adulte donc le personnage qu'on a déjà depuis deux épisodes qui s'est évadé d'un hôpital psychiatrique avec un malade donc du coup et ils vont sur la tombe de Jason Voorhees pour le tuer alors qu'il est déjà mort en fait alors déjà ça commence fort tu vois tu te dis ah ouais d'accord ok deux mains qui sortent qui s'évadent d'un hôpital psychiatrique pour tuer un cadavre pour profaner une tombe en fait je crois qu'il y a un son monde castigue encore il me semble et donc du coup tu as donc il y a le fameux Tommy qui plante un pieu en métal dans le coeur alors qu'il est alors qu'il y a de rage qu'il est rongé alors en plus quand ils ouvrent le truc il est rongé par les verres et tout l'autre il me dit mais tu vois bien qu'il est mort tu sais non laisse moi le tuer il est rongé par un demi-verre il n'y a que ça qui bouge tu sais les yeux sont nickels les yeux souples en dessous du masque impeccable et puis si tu le regardes en 1080 tu vois bien la démarcation entre la fin du masque et le début des yeux de l'acteur ah c'était très mauvaise idée et donc il lui plante ce pieu et puis d'ailleurs je crois qu'il arrache il arrache un barreau le pieu c'est une espèce de barreau qu'il arrache dans un endroit du cimetière dans le mur du cimetière pour le planter la barrière la barrière c'est ça et puis donc t'as la foudre qui ressuscite Jason non mais il a peur j'ai peur en plus attention Jason il récupère le masque parce que le mec est venu avec le masque il est venu pour tuer Jason mais il avait porté le masque avec tu vois donc du coup Jason récupère le masque il récupère tout tu vois c'est génial mais c'est pour ça que j'ai vu Jason avec Johnny Tony a des tendances borderline puisque dans le 4 il s'est acharné sur Jason à la fin du 4 dans le 5 il ne pense que de 4 Jason et là dans le 6 il en est rendu à le déterrer pour essayer de lui enfoncer un piquet dans un macabre qu'il sent le faisant depuis 10 ans alors c'est sacré Tommy ouais ouais donc du coup Jason donc il récupère son masque de hockey et ah oui en plus on m'en dit alors il pleut t'as une pluie c'est torrentiel comme ça et puis t'as le Tommy pendant que Jason s'approche de lui il craque des allumettes sous la pluie pour essayer d'incendier Jason ça marche pas tu sais et là tu te dis mais idiot tu vois pas qu'il pleut ta boîte d'allumettes elle est complètement trempée ça sert à rien oh la 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 il barre de rien non mais c'est du fou c'est le copain le pote Oz et d'ailleurs c'est un scénario qu'on retrouvera dans le scénario un peu fourre-tout de Freddy contre Jason tu sais il y a déjà deux potes qui se barrent il me semble d'un hôpital cicatrique et c'est dans cet épisode donc qu'on a le générique à la 007 tu sais mais avec le masque de Jason tu as Jason qui marche qui se retourne vers face caméra tu sais il rentre il rentre dans le cadre comme James Bond tu sais Jason pour le générique il se tourne vers la caméra je crois qu'il demande un coup de hache un truc comme ça et tu dis ah ouais d'accord en fait ils ont voulu te faire un générique à la 007 genre attention maintenant ça devient une franchise ça va être du sérieux attention Jason tu as des protagonistes extrêmement cons tu as une scène avec un couple d'afro-américains assez exceptionnel c'est Tommy qui a un non c'est pas attends je dis des bêtises je crois que c'est dans le 4 les gars on a raté un truc dans le 4 je me ferais de revenir là dessus ouais vas-y on peut revenir sur les anciens épisodes il y a un cantinier un mec à la restauration qui est black qui a un petit-fils black et le petit-fils black va avoir son frangin en ville est-ce que vous vous rappelez de cette scène là les gars où il y a le petit-fils en question va voir son frangin tu vois avec sa copine et puis il file un billet ou je sais plus quoi il a de l'argent pour toi il se barre et tu as le tu as le copain le frangin qui dit à sa copine putain j'ai mal au bide oh putain j'ai j'ai une espèce de chiasse c'est des enchiladas qui n'étaient pas bonnes il part aux toilettes en courant comme un goliot avec des petites pattes comme ça tu vois mais qu'est-ce qu'il fait le mec il surjoue le mec qui a envie de chier tu vois c'est terrible c'est ridicule il va aux chiottes et sa copine va le voir elle lui dit en gros alors tu chies ou quoi là tout ah ouais ouais ils s'amusent à chanter tous les deux ils chantent une chanson alors que t'es aux chiottes en train de débrouiller et à un moment la copine se fait zigouiller et c'est Jason qui secoue les chiottes c'est plus la copine tu vois et il croit que c'est encore sa copine il continue à chanter sur les chiottes et c'est n'importe quoi ah oui 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 tu sais ce que c'était je me rappelle de ça en fait c'est dans une caravane c'est dans une caravane il démarre la caravane et puis elle tombe comme ça et puis au moment donné il dit mais qu'est-ce que tu fais t'es en train de chier mais je crois que ouais 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 c'est ça c'est vrai c'est vrai c'est hilarant j'ai mal au bit c'est les anciens là ça c'était pas fraîche il dit qu'est-ce que tu fais t'es en train de chier ah là là c'est des fous non mais là c'est vraiment on est de la comédie totale j'ai du mal à situer c'est plus où j'en suis en ce bandage non mais là déjà dans ce vendredi 13 là dans celui-ci dans le chapitre 6 Jason le mort-vivant ah oui c'est avec les crétains t'as le fameux donc Tommy finalement après la scène on a la scène de post-générique enfin t'as la scène avant le générique d'introduction où il te ressuscite Jason dans les conditions qu'on a évoquées puis finalement t'as un générique à la James Bond assez court et puis taf tu retrouves le fameux Tommy donc il se livre à la police en avouant qu'il vient de violer la tombe de Jason Voorhis donc tu crois et la police au final tu sais il vient de dire le mec il vient de se livrer il explique qu'il vient de violer une tombe normalement tu vois il devrait il est en courant et bien en fait les flics les flics le mettent en cellule uniquement parce qu'il les agace et qu'il leur met une tête comme ça tu vois c'est pas parce qu'il a violé une tombe le mec c'est pas parce que c'est non non ils le mettent dans la cellule simplement parce que oh tu nous as saoulé allez c'est bon oh putain t'as un faux soyeur alcoolo là qui a rebouché la tombe en loose day pour pas qu'on voit pour pas être emmerdé parce que oh je vais me faire engueuler j'ai trop picolé machin et puis t'as la fille Megan la fille du policier tu sais du shérif la fille du shérif elle arrive tu sais comme ça elle déboule comme ça et puis en mode lubrique elle commence à regarder le mec dans la cellule comme ça avec envie elle le regarde comme un bonbon tu sais bien 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 mais qui c'est ce mec et là tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce scénario et le père qui dit arrête ce mec là est dangereux c'est un con et là tu dis mais n'importe quoi elle s'approche des barons elle commence à draguer le mec et tout tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce scénario ouais et t'as un fusil qui a un fusil qui a une espèce de point rouge énorme c'est n'importe quoi c'est des fous il lui dit mais la nana je l'assomme je lui mets une noire j'entendais parler c'est quoi qui c'est qui dit j'entendais non non c'est c'est autre chose c'est un témoignage c'est un témoignage c'est un témoignage et donc c'est risible et en fait il veut expliquer ce qu'il a fait sur la tombe de Jason en question expliquer que Jason est vivant qu'il s'est barré de la tombe et les flics le courent après à la bédille c'est ridicule ils tournent autour du cimetière détourne du cimetière et d'ailleurs après c'est là qu'il bute le faux soyeur avec le couple d'animateurs ouais ouais ils retournent à Crystal Lake oui t'as raison puis t'es à Crystal Lake t'as une bande de crétins qui jouent au paintball mais qui sont complètement débiles mais c'est un truc de malade mais c'est des hommes d'affaires ou je sais pas quoi c'est des ils tirent sur Jason ouais ouais ils tirent dessus l'autre il le regarde et il lui met un coude dans la gueule t'as même à un moment donné t'as un personnage en fait qui est tué tu sais Jason le propulse contre un arbre un tronc d'arbre et puis t'as la tête qui s'éclate contre le tronc d'arbre et puis en fait quand il tombe il a cassé dans le tronc d'arbre il a fait ça fait un smile un petit smiley qui sourit comme ça et tu dis bah ouais d'accord en fait là carrément tu vois et il y a nouveau je crois que c'est là dedans il y a un nouveau mode mode exécutoire de Jason c'est là qu'il écrase des têtes je crois il commence à écraser des têtes c'est dans celui-ci il me sort et puis d'ailleurs t'as toujours alors là t'as toujours une colonie de vacances à Crystal Lake malgré sa sale réputation là quand même maintenant ça va faire quand même six films il y a des carnages là-bas il y a un quart de gamin qui débarque là ils insistent c'est là qu'il faut faire c'est là attention les colonies de vacances c'est un quart de jeu de gosses ou ouais 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 mais c'est pareil je crois que t'as les modos de la colo là ouais carrément on les voit quand même les enfants et tout ça t'as une vingtaine de gosses et puis oui le fameux foussoyeur aussi qui marche ivre dans les bois la nuit et qui est tué donc en fait avec sa bouteille d'alcool Jason le tue avec sa avec la petite bouteille tu sais qu'il vide il le tue avec ça Jason donc du coup attention l'alcool c'est pas bien vous avez compris la mort de Jason dans celui-ci avec l'hélice de bateau c'est complètement con ouais et c'est là quand t'as les modos des modos de la colonie de vacances qui baissent dans la caravane et qui bougent ils sont secoués par tu sais pendant qu'ils baissent t'as la caravane qui fait ça t'as un plan de la caravane pour introduire la scène où tu vois la caravane comme ça en train de bouger et puis après tu vois que c'est eux qui sont en train de baiser dans la caravane tu sais elle est à l'arrêt et finalement je crois que t'as un dialogue qui dit on dirait euh ouais ouais non c'est ça il dit quand la fille après il réussit à démarrer la voiture et puis tu sais qu'il part parce qu'au début il sort alors ils savent pas que Jason existait à ce moment là eux ils sont pas censés savoir mais ils sont très inquiets puis finalement il dit ah je sens pas le truc on va repartir et puis ils repartent et puis à un moment donné Jason est donc dans la caravane au moment donné il s'attaque à la fille et puis elle fait du bruit dans les chiottes et puis il dit on dirait que tu t'envoies en l'air qu'est-ce que tu fous on dirait que tu coules une dalle il lui dit pendant qu'elle est en train de se faire tuer et là tu dis non mais là c'est n'importe quoi tu roules comme un débile ouais ouais et puis il se fait tuer à son tour par Jason c'est la fameuse scène que tu disais dans la caravane non 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 la scène dont je te parlais c'est dans l'épisode précédent ah il y en a eu un peu comme ça aussi un couple d'afro-américains qui sont en rapport également dans un fourgon il y a une histoire de chiottes extérieures où le mec part en courant pour aller chercher parce qu'il a mis des les antichiradas qui sont pas fâches aussi aussi il chante sur les chiottes il chante sur les chiottes et sa femme lui répond sa copine lui répond en chantant également de l'autre côté c'est vrai c'est vrai c'est n'importe quoi c'est carrément n'importe quoi et en plus t'as une enquête de flics péquenons tu sais les flics c'est tous des péquenons dans ce film là c'est pas c'est pas Charles Colmes attention les gars c'est les flics les plus polices ah là 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 c'est les flics de Crystal Lake tu vois c'est Police Academy ah ouais carrément voilà c'est ça carrément c'est carrément ça c'est Cour après moi shérif tu sais Police Academy ouais et donc tu alors attends truc c'est que pendant que Tommy donc il appelle la fille du shérif qui ressemble à Marion Maréchal t'as vu la blonde j'ai été mort de rire et en fait et donc en fait tu vois il est donc elle est ravie de le revoir tu vois et en fait au moment où il arrive qu'il lui téléphone elle était sur son canapé et on sait pas ce qu'elle fait elle essaie de se tenir en équilibre sur son cul comme ça en faisant et tu te dis c'est n'importe quoi cette scène il y a un mec qui lui téléphone c'est pas vraiment c'est vraiment n'importe quoi on va l'appeler Marion Maréchal Marion Maréchal t'as une scène de poursuite avec la police oui où elle s'amuse à se cacher sur les cuisses de Tommy qui conduit c'est ça sur le prépuce non mais oui elle lui met la tête dans la chatte elle lui met carrément elle lui met la tête elle lui fait redifler sa chatte dans le truc et elle appuie tu sais oh là là mais c'est des fous c'est des fous tu vois le gros plan non mais c'est des barjots c'est vrai c'est l'inverse non ouais et le truc attends c'est que juste avant juste avant donc en fait elle est ravie de le voir tu vois et donc alors lui il s'est barré il s'est échappé tout ça et puis il trouve rien de mieux que d'appeler la fille du shérif donc cette fille là alors qu'il était dans une cellule il y a quelques heures quelques heures auparavant pour finalement lui dire tu ne viens pas finalement tu sais elle l'amène à la voiture il lui dit non tu viens pas avec moi tu viens pas avec moi finalement mais en fait ça n'a aucun sens tu vois pourquoi t'es allé chercher cette fille t'aurais piqué une bagnole ça aurait été pareil tu vois et elle elle lui met oui donc c'est ça elle lui met la tête dans sa chatte pendant la course poursuite voiture avec la police et puis elle dit même elle dit c'est ça que j'aime elle lui dit à ce moment là elle lui dit c'est ça que j'aime c'est vraiment n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est des fous c'est mais non mais là c'est encore drôle tu vois l'épisode là il est encore drôle et même là tu vois dans les scènes de meurtre t'as de la confiture de fraises qui est projetée contre les murs tu vois on voit carrément là c'est de la confiture de fraises qui s'est allé gicler comme ça les deux épisodes d'avant c'était un bon mélange de gore et d'humour là t'as quasiment plus de gore t'as que de l'humour à la con ouais c'est ça et tu rigoles encore t'as vu que c'est ridicule c'est du bénil non mais c'est volontaire c'est volontaire c'est volontaire ils le font exprès là maintenant c'est sûr et certain c'est après c'est après là le mec il save dans quoi il travaille tu vois on va faire le 6ème jazz allez c'est bon on va mettre les curseurs à fond il faut du gore de l'humour du sexe les gens sont là pour ça ils s'éclatent c'est con que ça marche allez-y mais oui ça les jeunes ils sont là pour rigoler c'est du cinéma pot de corne pour déconner quoi en fait pot de corne ou gore en fait mais voilà c'est vraiment la grosse pantalonale là t'as même plus l'interdiction sur le film à l'époque t'en avais mais c'est même plus justifié tellement que c'est con tu te dis ouais c'est l'histoire sans fin limite pour un gamin c'est plus traumatisant tu vois après par contre le design et l'apparence de Jason est réussi je trouve que là par contre t'as des plans où ils l'iconisent quand même tu vois la façon dont il est filmé tout ça je trouve que là par contre étonnamment étonnamment ils l'iconisent quand même plus dans ce film quand t'as des plans sur Jason tu vois en contreplongée avec une hache et tout ça tu te dis ah ouais quand même putain ils ont fait un effort là dessus mais le scénario est complètement con en fait donc il y a un truc qui râle ouais c'est à l'aigle en plus c'est à l'aigle donc forcément ça retour au 6 bah ouais ouais alors après tu sais t'as Jason il y a la gamine tu sais dans un lit et Jason tu te dis il va la buter puis il la bute pas tu vois la gamine c'est un petit de poltergeist d'ailleurs ouais 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 et je crois même il n'y a pas un épisode aussi en fait pour se protéger de Jason la fille elle tire les draps tu sais pour se faire bouclier pour faire bouclier ce n'est pas ridicule mais il va le traverser le drap avec sa tronçonneuse tu comprends pas non mais c'est vrai que c'est ridicule ça fait genre tu vois l'autruche je regarde pas je suis protégé les draps je tire les draps il va disparaître c'est n'importe quoi c'est et ça je sais plus ça va revenir je l'avais noté c'était dans un dans un des épisodes donc ouais Jason il tue plutôt les ados et les adultes ah ouais le père de Megan tu sais le père de la fille de Mario le shérif et il le casse en deux littéralement il le brise il le casse en deux tu vois le mec il me plie comme ça ah il le plie quoi il plie le mec ça m'a fait éclater de rire la façon dont c'est montré le mec plie en deux quoi ou alors ouais il passe à travers les portes qui explosent ou à travers les parois dans Jason il s'emmerde pas lui il tape pas aux portes il traverse les portes la porte explose il rentre dans la pièce qu'est-ce que c'est voilà c'est moi je suis là c'est que là t'as l'acteur comment il s'appelle celui qui a interprété le rôle de Jason quelque temps je vais retrouver le nom parce qu'il y avait un problème de gabarit dans les premiers films aussi où l'acteur n'était pas vraiment en adéquation avec le rôle et celui-ci là je trouve que le Jason attends je vais regarder ça vite fait Jason 6 qui a une odeur non ? alors il arrive je dis même des bêtises il arrive dans le 7 vite ouais il arrive dans le 7 il y a une odeur je crois qu'il était dans le 6 aussi il y en a eu 3 ou 2 je sais plus ouais il arrive dans le 7 il s'appelle Todd ou Ted je sais plus comment je sais plus il arrive dans le 7 tu vois mais celui-ci je trouve que gabarit ça le faisait aussi parce que des fois t'avais les Jason précédents c'était pas ouf ouais c'était pas il y a un acteur qui a fait régulièrement Jason en fait et qui a dû en faire plusieurs fois il arrive après au 7 ouais ouais après des fois il le changeait le mec sous le masque et là même à la fin à la fin de ce film là donc ça finit Jason contre le fameux Tommy donc quand même qui était le jeune qu'on a vu des épisodes auparavant qui a fait donc 3 films à la fin donc il met comme on dit carrément il met littéralement le feu au lac à Crystal Lake il met le feu au lac comme on dit mais là littéralement et t'as un combat qui finit avec Jason qui passe sous les hélices d'un bateau à moteur et qui donc là normalement est censé le tuer et puis t'as le corps de Jason qui coule et donc ça c'est CG sous les vies c'est CG Grams l'acteur les gars CG Grams il est costaud aussi c'est pour ça j'ai confondu les deux et il est vachement solide et là Jason il va lui donner un bon gabarit enfin un gabarit de bulldozer et du coup cette fin alors comment tu l'avais trouvé satisfaisante parce que du coup tu te doutes bien que Jason va revenir il finit au fond du lac tu dis il va en sortir de ce lac c'est sûr avec la chaîne c'est un accessoire d'aquarium assez répandu tu l'as répandu des gens qui mettent un Jason comme ça dans les aquariums ouais 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 c'est vrai tu es resté encore une fois il y a des cofors forts de pirates et puis tu as des trucs comme ça aussi ouais s'il n'y avait pas une coque qui avait des pouvoirs de télékinés une X-Men ouais NECA avait sorti un pack d'accessoires aquarium Jason alors pas aquarium où il y avait justement la chaîne avec le contrepoids et si tu avais ta figurine tu pouvais la mettre en mode suspension comme ça accrochée à la chaîne ouais cool pour faire quand même un diorama alors du coup le 7ème vendredi 13 donc chapitre 7 un nouveau défi qui est réalisé par John Carl Buechler je crois que ça se prononce comme ça en 1988 qui était un technicien c'était un technicien d'effets spéciaux qui avait travaillé donc sur Form Bayonne le fameux Form Bayonne de Jambon de Bayonne il avait bossé là-dessus Form Bayonne sur Dolce c'est vraiment qu'il ne veut avoir personne ouais sur Dolce sur le cauchemar de Freddy Freddy 4 donc sur Halloween 4 il a bossé sur Indiana Jones 3 sur Reanimator 2 et sur Necronomicon sur Mortuary tu vas chercher Patrick Tattopoulos pour faire un film c'est que t'as personne pour le faire et puis il a été maquilleur aussi sur le premier Reanimator sur Dolce et Freddy 6 et Halloween 6 elle a bossé sur Gordon en grande majorité donc en fait oui c'était plutôt un mec qui fait des effets spéciaux les maquillages surtout des films de genre le mec c'est ce que c'est des bons films horrifiques il en a vu il a bossé sur Frank B.1 Dolce aussi qui a pris un coup de vue mais voilà et puis il a bossé sur Reanimator donc comment il peut se permettre de faire un film aussi merdique quand même parce que même s'il faisait que les effets spéciaux il participait à ça là il est réalisateur c'est pas pareil mais il a bien dû dire que c'était la merde mais tu sais je pense qu'ils ont dû lui donner la réalisation la production a dû lui donner la réalisation en disant bon bah vu que toi de toute façon nous ce qu'on attend de toi c'est pas de nous faire un film entello c'est de faire des effets spéciaux des trucs comme ça on parle du 7 là ouais ouais moi je pense qu'il n'y avait personne pour le réaliser ils sont allés chercher ce mec parce qu'il n'y avait personne t'as ton polo c'est bien s'utilisé sur la suite de 300 ouais ou même sur Underworld 3 c'est pareil t'as vu ce qu'il a fait Snyder sur 300 bah tu fais pareil mon pote allez vas-y c'est ça et le 7 c'est ouais oui 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 le chef oui t'inquiète oui t'inquiète toutes les ficelles sur Gordon la même la même sur Gordon la même t'inquiète pas et là celui-ci l'épisode le 7 il est super compliqué alors le 7 il ramène Jason de l'eau alors au début ça commence avec un récapitulatif il avait tué 10 ans avant t'as un petit récapitulatif au début du film qui te récapitule donc tous les épisodes précédents avec une voix off qui explique donc que Jason donc c'est devenu la légende magnifique de Crystal Lake en gros et puis tu trouves Tina donc une enfant qui a des pouvoirs psychiques et qui donc a vécu à Crystal Lake et qui donc tue son père par un accident psychique comme ça en s'énervant contre son père je t'ai déterre et puis il tombe dans le lac parce qu'il t'abasse sa mère voilà et donc quelques années plus tard on la retrouve donc adulte en fait à l'âge de 20 ans à peu près des années plus tard et elle suit une thérapie avec son psy à Crystal Lake il revient exprès pour la thérapie par rapport donc c'est le meilleur endroit le psy nous dit littéralement on dit quel meilleur endroit pour retrouver la mémoire de son traumatisme alors son pouvoir fonctionne lorsqu'elle est énervée apparemment un petit peu et donc du coup bon tu comprends bien que là on va avoir une confrontation Jason versus cette meuf avec des pouvoirs psychiques évidemment on commence à rentrer dans le Jason Freddy versus Jason d'une certaine manière le docteur en fait c'est un mauvais docteur il veut pas la soigner vu juste en faire un phénomène de foire c'est ça c'est ça c'est ça et en fait les incohérences les trucs les bordels ah mon père cachait toujours un revolver dans le tiroir du bureau et le truc c'est qu'avec ses pouvoirs psychiques elle revient sur le lieu où son père est mort et elle essaie de le ressusciter et en fait c'est Jason qu'elle ressuscite en se concentrant et il ressort du lac c'est il fallait le trouver il fallait y penser il fallait y penser quand même quel génie et du coup il y a une bande de crétins de copains complètement débiles ils sont vraiment très débiles ceux-là tous les ingrédients pour tu as un drogué dans l'eau ils sont complètement cons à un niveau comme si tu n'étais jamais vu dans la franchise stratosphérique ah ouais là c'est la palme des cons dans celui-ci et puis en plus tu as un mec tu sais un fameux Nick qui tourne autour de Tina puis elle se sent tout de suite attirée par lui alors qu'elle vient de ressusciter Jason quelques instants auparavant tu vois apparemment c'est bon elle a zappé elle est passée autre chose et là tu dis en fait c'est n'importe quoi putain c'est des fous ils n'ont pas honte les scénaristes non mais c'est bon ça passe crème et personne ne va s'en rendre compte on ne serait pas pour un petit coup de bip oh mais oui quand même un petit coup de bip un petit coup de bip quand même c'est important vous n'avez pas compris quand même ça fait partie du lore de la saga je veux dire c'est super important pour Jason ça va ça peut attendre on devrait faire un spin-off sur leurs relations c'est clair et donc t'as donc la même Osteena qui a des prémonitions sur les victimes de Jason du coup donc en fait c'est un peu comme Shining quelque part le Shining on pourrait dire quelque part ou alors c'est genre c'est une ancêtre à Paul Attride Paul Attride donc tu commences à dire que le premier t'es inspiré de Hitchcock et celui-ci t'es inspiré de Stanley Kubrick en tout cas bon ou alors ils ont lu Stephen King je sais pas ils se sont dit bon après on va dire qu'elle a le Shining on va pas appeler ça comme ça ils ont vu Halloween comme ça comme pour tous les films en fait ils ont regardé Halloween avant ils se sont dit tiens c'est pas mal cette idée on pourrait peut-être qu'ils se l'exploiter il a lu un comics d'X-Men c'est pas mal on va regarder les trucs là-dedans puis on va regarder Halloween on va faire un conglomérat de tout ce qu'on a pu en train de voir la droite à gauche c'est un mix un pot pourri même on peut dire ouais et c'est dans ce film là justement je parlais des draps mais en fait c'est pas des draps c'est le sac de couchage la meuf il y a une victime quand elle voit Jason elle se renferme dans son sac de couchage pour lui échapper c'est carrément n'importe quoi le mec il est là avec je sais plus il a une hache ce truc elle se renferme dans le sac de couchage pour lui échapper il prend le sac de couchage et il explose contre un arbre tu sais oh putain et là tu es mort de rire tu dis non mais là c'est n'importe quoi sauve-toi par en courant ou alors elle doit savoir que ça sert à rien tu sais dans les épisodes précédents ils se sont tous sauvés en courant ils ont réussi à les coincer un peu plus loin donc en marchant en fait on se posait la question Dimitri comment ils ont pu faire Jason 10 après la franchise qu'ils avaient commencé je comprends mieux si tous les épisodes c'est de la couille comme ça finalement c'est un glissement naturel ils ne se sont pas trop trahis ils ne nous ont pas trahis ils n'ont pas fait trop d'efforts ils voulaient redonner le blason d'accord à partir du 3 du 3-4 il y a une cohérence tout est cohérent tout est cohérent dans la conne mais on atteint quand même notre paroxys dans un 10 je ne sais pas parce que le 8 les gars j'étais encore choqué tu as un dialogue aussi tu as un dialogue culte dans cet épisode tu as un moment tu as un mec tu sais des mecs les nanas ils se tournent autour puis tu as un mec comme ça une meuf qui l'allume ils sortent à l'extérieur et puis il lui dit à la fille depuis quand tu es tombée amoureuse de moi et la fille lui répond depuis que j'ai vu cette chose énorme sortir de ton pantalon ton fric elle lui répond c'est pour ça le vent du tout oh putain j'ai explosé le rire j'ai dit d'accord oh putain elle conclut ton fric celui-ci elle bute quand même Jason avec ses pouvoirs télékinésiques c'est X-Men en fait elle fait exploser elle fait exploser une ampoule elle tire le fil elle lui passe autour du cou tu arrives à pendre un zombie c'est à dire que le mec est un zombie mais il respire et il a besoin d'air pour vivre elle est trop cul elle l'enflamme aussi elle l'enflamme tout ça pour le scartombé du poids de la véranda elle l'enflamme au sous-sol elle finit elle lui fait jicler de l'essence sur la gueule avec ses pouvoirs là et puis elle lui fout le fire aussi mais elle est formidable et au début au début elle fait de la télékinésie tu sais elle pète un collier de perles enfin c'est énerve une gonzesse après elle lance une télévision à travers la pièce et à la fin elle lance un canapé il y a un canapé qui vole putain il est pas trop énervé il est sec à manger tout le tiramitsu putain c'est incroyable ah la vache ah ouais c'est chaud ah purée ah tu rigoles bien en plus dans le truc là c'est comme d'habitude chaque fois qu'un mec et une meuf lâchent l'un sur l'autre ils signent leur arrêt de mort en fait alors là j'avais noté un truc aussi qui nous ouvraient pas bon après voilà c'est des petites anecdotes sur certains trucs j'ai pas forcément j'ai pris des fois des notes mais c'était non fais toi plaisir fais nous rire parce que j'ai des choses qui m'ont sorti t'as édit t'as un artiste frustré donc tu sais qui n'a pas réussi à être édité c'est roman et qui se prend un méga râteau par une blonde tu vois dans son lit qui voulait juste rendre jaloux un autre mec tu sais bon du coup c'était rigolo je trouve la façon les personnages je sais pas tu sais pas pourquoi ils t'amènent tout ça en fait parce qu'en fait on sait qu'ils vont tous mourir en fait et du coup ou alors c'est décapité lui la tête qui traîne en bas après ah oui il y a un mec aussi qui met de la pommade sur son pénis du coup et qui se prend un coup de machette de Jason tu sais des conneries comme ça tu vois des petits trucs la fille qui cherche David dans la chambre du haut David tu es là tu es là dedans tu es là dedans et en ouvrant tu sais elle ouvre les placards en fait elle est dans elle rentre dans le tu sais elle monte au dernier étage et puis t'as une mézanine comme ça et puis il y a des gueux tu vois elle dit tu es là tu es là et puis elle le cherche et elle ouvre les placards t'es là t'es là oh putain et tu sens que tu dis il va y avoir Jason qui va surgir tu vois mais le fait qu'elle ouvre les placards pour chercher le mec t'es là ou t'es pas là oh là là c'est des fous il te balance une gourdasse par la fenêtre aussi dans ce film là oui c'est ça ouais ouais salut et du coup puis qui trouve la tête alors elle cherche David t'es là elle ouvre les placards en fait il avait la tête qui était posée sur la table de chevet au bord de la fenêtre c'est ça sa tête décapitée elle était là en fait il était là David oh putain t'avais pas vu en rentrant c'est des fous et t'as la scène de fin avec le père qui revient je sais pas quoi putain c'est horrible rappelez-vous les gars t'as une scène il y a son père qui sort de l'eau non il n'y a pas quelque chose ouais 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 mais c'est quoi cette scène à la con là encore tu te dis putain mais qu'est-ce que c'est malvenu c'est pas le père c'est encore dans la tête de la gonzesse tu vois tu sais très bien que le père il est complètement rôti au fond de l'eau depuis très longtemps le père je crois qu'il est rôtu enfin il entoure la chaîne autour du coup de Jason et le ouais ouais le père vu qu'il n'est pas endommagé par la flotte ni rien il a 10 ans de fond marin ou 15 ans de fond marin tu te dis bien que c'est pas lui tu te dis bien que c'est ses pouvoirs psychiques qui lui ont entouré la château des coudes qui l'ont fait basculer tu vois vu comment c'est avoué putain ce qui lui a toujours donné de la force c'était son père c'est ça c'est ça mais par exemple tu vois j'ai réalisé avec un gamin avec un gamin il a pas compris il dit mais pourquoi le monsieur il est là je sais pas qu'est-ce pas parce qu'à la fin de celui-ci il y a encore une fin alternative on fait le style puis t'as un moment donné ouais parce que à la base tu sais t'as un incendie qui se déroule à la fin du film et le lendemain t'as les pompiers qui éteignent l'incendie et qui retrouvent le masque de Jason coupé en deux et ça se termine où Tina est dit est-ce qu'il est bien mort machin et tu sais ils lui répondent du style c'est fini on s'est occupé de ça et en fait t'as une fin alternative où Jason sort de l'eau et attaque un pêcheur ah ouais d'accord ce qui ramène encore une fin ouverte et pourquoi elle n'est pas rendue la fin là parce qu'elle est complètement en contradiction avec ce qui se passe au début du 8 où Jason est bloqué dans la faute c'était pour ça qu'ils avaient peut-être une autre idée de scénar pour un autre 8 et dans celui-ci tu as aussi des victimes je ne sais pas que ça peut pas l'éviter tu as certaines victimes tu sais qui n'ont jamais vu Jason elles n'en ont pas entendu parler tu vois elles n'ont pas été confrontées à lui encore depuis le début du film et qui ont pourtant une sale appréhension tu vois et tu te dis mais c'est incohérent des choses comme ça ou alors tu as au moment donné la fameuse scène aussi où le psy qui veut utiliser Tina pour les expériences psychiques etc et il utilise la mère de Tina comme bouclier lui-même contre Jason tu sais sans pitié lui ça rechaîne la case c'est carrément ça et finalement il est tué par une scie pour couper les haies par Jason par une scie pour couper les haies et c'est pas une mort qui est à la mesure de la dégueulasse du personnage parce que t'es assis sur le sein malheureusement ouais 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 c'est vrai après tu as aussi Kate une fille qui s'appelle Kate qui est tuée avec un entonnoir dans l'oeil elle se met un coup d'entonnoir dans l'oeil bon je me dis ok d'accord je sais pas c'est absurde tu vois ça rejoint un peu ce qu'on disait sur Evil Dead la dernière fois c'est qu'ils ont tellement tout exploité que maintenant ils en sont à la râpe à fromage et d'ailleurs j'ai regardé la râpe à fromage Dimitri elle est bien à l'endroit parce qu'en fait c'est une râpe à fromage qui peut se prendre dans les deux sens et t'as un côté avec les petits les petits trous qui sont censés râper qui sont d'un côté et de l'autre côté où elle râpe vraiment la jambe c'est bien inversé et j'ai réussi à vous en dire et même tu vois il y a un côté où tu peux râper d'un côté et l'autre côté et ça je m'en suis rendu compte en voyant un props en voyant un props de cette râpe à fromage tirée du film on voit bien sur le props qu'il y a bien deux sens inversé parce que sur la mienne c'est pas inversé par exemple c'est pas inversé c'est il faut éplucher en remontant et pas en défendant et sur celle du film il y a quatre côtés tu peux éplucher de quatre manières différentes c'était l'instant culinaire de la vidéo oui pardon parce qu'on avait débattu effectivement sur le c'est super important les mecs là vous soulevez quelque chose de super important dans la saga quand même fallait en parler fallait en parler de cette râpe j'espère que tout le monde fera attention maintenant quand il achèterait une râpe à fromage qu'elle râpe bien des deux côtés voilà c'est ça qu'il ne soit pas inversé parenthèse armée et d'ailleurs il y a des passages alors il y a des passages où on voit tu sais dans les articulations du pantalon de Jason les articulations squelettiques du personnage oui c'est bizarre parce que en fait tu vois que c'est un gant tu vois qu'il met un gant parce que c'est des doigts de squelette mais les doigts sont gros tu vois tu vois bien des squelettes sur le doigt et puis c'est épais c'est pareil quand il se retourne et qu'il est dos tu sens que c'est un manteau avec des côtes qui ont été collées dessus parce qu'il n'y a aucune profondeur il n'y a rien et il est épais il a un squelette qui est énorme c'est vraiment utilisé en tant que practical parce que d'ailleurs dans l'armée des ténèbres d'Evil Dead le 3 tu vois des squelettes et pour les plans de rapprocher ce sont des vrais acteurs avec effectivement des costumes squelettiques rajoutés d'ailleurs je crois que c'était toi Peter qui m'avait envoyé une photo sur une personne qui est maigre pour essayer de pas trop avoir de volume c'est exactement ils utilisaient des acteurs filiformes et d'ailleurs Peter c'est pas toi qui m'avais envoyé cette photo où on voyait un extrait de l'armée des ténèbres de Sam Remy avec un personnage qui avait un blason de trucs ah on se l'est tous envoyé ça ah voilà et c'est en fait dans un autre film ils se sont prêtés des costumes sans doute tu vois et on parle de l'armée des ténèbres ouais le seigneur des anneaux on retrouve ça ouais c'était ça je crois c'était quoi c'était l'armée des ténèbres ou le seigneur des anneaux je sais plus il y avait le même personnage qui avait le même costume en fait c'est pareil dans les premiers Star Wars et les Stormtroopers ils ont les costumes dans le 2 ils ont les costumes ouais mais encore ça va encore là ce sont des films du même saga là en fait c'était pas du tout c'est sympa d'avoir des caméos des petits mais c'est peut-être un cas d'oeil ouais c'est pas des volontaires peut-être peut-être ouais possible ou alors ils avaient tellement pas de budget qu'ils auraient été récupérés ils auraient été servir dans les archives du studio oui oui bien sûr oui ça se fait Franck Zito d'ailleurs on en parlait dans Mania qu'ils avaient récupéré pour faire la femme décapitée la mère oui Betsy Palmer là Pamela de Vendredi 13 Pamela oui et là Vendredi 13 il n'y a pas plus de économies Vendredi 13 chapitre 8 l'ultime retour on approche debout Rob Hayden donc 1989 donc intro sur la société donc la ville New York où le règne du crime la drogue cette fois-ci Jason risque de devenir un justicier dans la ville je me suis dit tu vois en gros c'est ça c'est à dire ce film là c'est un justicier dans la ville en fait sauf que c'est Jason en fait Jason devient un justicier dans la ville et comment il revient à la vie encore une fois alors là attention le film il y a plusieurs il y a trois il se découpe en trois parties on va dire t'as un yacht un yacht de plaisance une donnette de plaisance avec deux jeunes ouais c'est la croisière qui s'amuse j'ai de l'encre j'ai de l'encre ça s'accroche dans un câble sous-marin qui balance une décharge d'électricité dans Jason qui est enfouie sous une espèce de décombre ça le réactive et ce couvre de Jason s'accroche à l'encre qu'ils ont posé à l'encre en question il remonte la chaîne et en plus le copain de la gonzesse qui est dans le bateau est un fan plus ou moins un fan un mec averti des faits qui sont diabolés à Crystal Lake et a raconté l'histoire à sa copine se déguise dans Jason avec un masque de hoquet il fait peur à sa copine et Jason arrive dans le bateau juste après il pique le masque de hoquet et il bute les deux alors en fait en fait au début c'est ça le début le début c'est un couple le début du film c'est un couple qui baisse dans un bateau sur Crystal Lake et puis t'as le mec qui raconte la légende de Jason la meuf tu sais et pour lui faire peur il se déguise en Jason Voorhees et puis en fait c'était une blague mais entre temps il a réveillé Jason avec cette histoire de câble électrique qui tombait dans l'eau puis qui a réanimé Jason comme par hasard à ce moment là et le vrai Jason débute donc bon ça commence t'as l'électricité dans la flotte un peu comme les grimaces dans la piscine c'est ça c'est complètement cool ouais ouais c'est clair et puis t'as une croisière le Lazarus donc qui accoste à Crystal Lake alors là tu te dis mais carrément t'as une croisière qui arrive à Crystal Lake tu te dis what ou alors c'est pas Crystal Lake c'est à proximité c'est à proximité c'est possible et bon en tout cas c'est connecté à Crystal Lake bon les deux morts Fred dans le yacht du début dans la vidéo du début les deux morts c'est les deux pires morts de la saga c'est avec un fusil harpon tu vois strictement rien Jason il tire une flèche il a tiré une flèche je sais même pas il récupère la flèche au mur qu'il a tiré parce qu'il tire à côté pour leur faire peur il prend le harpon et puis il poignarde les gens le mec dans le bateau dans la cabine la gonzesse se cache sur le pont du bateau au niveau de l'encre il ouvre la trappe de l'encre et lui met un coup de harpon avec un coup de flèche comme ça tu vois rien niveau effets spéciaux niveau pratico c'est minimaliste là c'est c'est du film de potes et puis le truc ouais et puis alors en plus de ça tu vois t'as un mec qui fait le ménage sur le bateau où il y a eu le carrelage dans la première scène lui il passe alors il doit être complice avec Jason j'imagine il est en train de nettoyer tout le bazar qu'il a fait et puis il dit vous allez tous mourir et tu dis en fait lui il est complice de Jason non c'est pas possible c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi il s'en est pas rendu compte qu'il est en train de nettoyer du sang il y avait deux cadavres là quelque part je sais pas moi il fait l'arme de Jason la guitare quand même quand il bite la rockstar oui 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 non mais dans le bateau c'est atroce parce que déjà Jason il est pas forcément en forme les kills sont dégueulasses en plus il sort de son contexte naturel Christaïlek qui est sur un bateau c'est la croisière Samus des Locos parce que c'est un vieux bateau pourri les acteurs c'est des acteurs de merde la colorométrie c'est Olivier Zayk le samedi soir à l'époque tout est dégueulasse tout est dégueulasse t'as rien à sauver et alors attends là il y a des trucs que je trouvais quand même marrants aussi c'est le capitaine donc le capitaine Robertson non l'amiral non 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 l'amiral ah c'est un amiral l'amiral de la croisière donc Robertson l'amiral qui conduit un rafio oui oui et l'amiral du croisière et son fils qui arrive dans le c'est ça son fils son fils arrive toi mon fils maintenant t'es capitaine voilà c'est ça c'est ça et là tu te dis ouais ok bon ok et tout le monde oui d'accord d'accord ça va chef ok ça va ça sera lui le capitaine on va écouter ses ordres voilà et il drague donc une certaine écrivaine une certaine rénie et t'as Jason donc qui s'infiltre dans cette croisière mais en fait Jason il est gros il est ballon tu vois et puis personne ne le remarque dans les couloirs de la croisière donc du bateau c'est très exigu personne ne capte que Jason il est là il est derrière la rue il ferme des portes et tout tu dis mais c'est quoi cette histoire est-ce que t'as vu le costume de l'amiral il est habillé comme si c'était un amiral de la marine nationale tu sais il a un costume dans un acteur pourri ouais ouais c'est un cosplay il est parti louer un costume au farce à la trappe à côté tu vois pour oh mais n'importe quoi c'est la croisière s'amuse t'as l'oncle qui surveille la jeune aussi l'oncle il a une tête de psychopathe il a une tête qui va pas l'acteur ça va plus c'est un acteur bizarre aussi le tonton alors t'as une mort une des premières morts on va dire sur ce raffio c'est la guitariste qui descend dans les soutes du bateau pour jouer un concert de rock en solo tu sais tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça parce que de se faire filmer t'as vu là on pouvait tourner le meilleur clip du monde et faire des solos de guitare à l'avant d'Alem c'est d'une connerie là la meuf elle descend toute seule elle fait un concert toute seule à elle seule tu sais comme ça pour que Jason vienne la chouer ou alors t'as une salle de boxe aussi en plein milieu dans la croisière t'as une salle d'une boxe tu te mons ce que ça fout là t'as vraiment l'impression que ça a été tourné dans des lieux différents mais on te fait croire que c'est à l'intérieur de la croisière il y a tout ça en fait dans cette croisière il tue un boxeur avec un caillou d'ailleurs une pierre ou je sais pas quoi et puis il enfonce dans le vide c'est un des deux boxeurs non c'est pas un des deux boxeurs c'est un mec qui est au sauna parce qu'il y a un sépèce de sauna mais il a une couverture sur la tête ah je pensais c'était le boxeur qui était au sauna du coup non non le boxeur il tue ça à New York et le deuxième qui boxait contre lui c'est un des protagonistes oui c'est dans le sauna c'est dans le sauna la pierre il y a Gérard Fourré pas loin tu sais c'est moi qui ai vendu la cocaille pure à un moment donné j'ai dit où est-ce qu'il va il va débouler Gérard Fourré forcément il doit être quelque part dans les parages c'est moi qui ai fourni la coque pour ce film elles se sont surprenantes par le prof qui est l'oncle de la protagoniste oh vous n'êtes pas en train de vous droguer là c'est excellent il dit ça c'est comme un cheveu sur la soupe vous ne vous droguez pas et alors oui il y a Jason qui passe totalement inaperçu sur la croisière donc ça ça paraît complètement dingue et Rénie elle a des visions de Jason enfant qui se noie donc elle a des espèces de visions et effectivement elle voit Jason le hublot le gamin à Jason avec l'oeil déformé qui se noie tout ça donc ça crée un lien entre elle et le personnage de Jason ah oui après t'as aussi T'as Wen et Tamara donc deux personnages qui font du chantage au prof tu sais à l'oncle de Rénie avec une VHS qui filme la fille elle drague le mec et tout puis elle s'est foutu à poil et ouais elle s'est foutu à poil alors qu'il filme ouais non mais hop la cassette c'est bon on va te faire du champagne c'est incohérence parce que tu sais quoi il se fait soi-disant surprendre par la jeune il se fait baiser parce qu'il y a son copain qui filme mais par contre il se prend dans la chambre dans la cabine avec deux coupes de champagne c'est improbable improbable c'est une éconnité après t'as aussi un autre truc aussi t'as une meuf la Tamara donc elle elle voit Jason tu vois avant de fermer la porte elle le voit dans passer dans une porte dans une cabine juste à côté donc elle referme elle est en train de méditer elle cogite elle dit oh putain c'est pas normal tu vois c'est chelou ce que je viens de voir Jason tu sais il est complètement délabré tout ça avec son machin son masque elle l'a vu et elle referme tu sais le petit loquet de la cabine et elle colle sa tête contre tu vois et là tu sens venir le truc tu vois les gars tu te dis il va passer il va défoncer la porte il va l'attraper et en fait il passe la main à travers la porte il arrache tous ses vêtements en une seule fois et la meuf se retrouve à Walp dès qu'on s'est en train de crier il lui a arraché tous les vêtements en une seule prise tu sais comme s'il avait l'attrapé par la chignasse il y a tous les vêtements qui viennent la meuf se retrouve à poil là en train de hurler dans la cabine et là tu dis en fait il fallait trouver une scène il fallait qu'il y ait une meuf à poil dans le film qui se fasse tuer et là en fait il fallait justifier ce truc là et tu te dis les scénaristes sont complètement fous ils sont complètement dingues ils sont dit bon allez il défonce la porte il arrache tout et c'est bon c'est fait en deux secondes ah la meuf à poil attends bouge pas attends bouge pas on va régler ça attends regarde ça y est on l'a en scène vas-y on va tourner ça c'est ok c'est bon le cahier des charges ça c'est fait voilà c'est des fous c'est des fous quand même on sent quand même qu'ils essayent de remplir un cahier des charges pour la saga Jason en fait et sur le bateau c'est extrêmement chiant franchement c'est chiant sur le bateau telle bande handicapée putain c'est tous des goliots ah ouais c'est tous des bras cassés tous la mort c'est la croisière des pecs non c'est la croisière Samus des pecs non c'est un truc de fou ouais c'est la croisière ça m'use pas en fait c'est Jason qui tue tout le monde et en fait c'est ça le film comme Jason à New York mais en fait toute la grande partie du film trois quarts du film ça se passe sur le bateau c'est sur la fin du film il arrive à New York il y a que ça qui sauve un peu le film c'est New York ouais ouais finalement c'est ça et donc à un moment donné ah ouais à un moment donné donc les étudiants ah ouais aussi t'as la victime asiatique qui est tuée dans la boîte de nuit donc c'est pareil t'as encore bon tu vois que sur une croisière tu peux avoir des boîtes de nuit c'est possible et donc Jason le voit partout tu sais le mec il essaie de se sauver par là il est là et hop il est là et là tu te dis bon ok ils essayent de rendre le truc cohérent Jason c'est vrai que jusqu'à présent on se disait mais comment c'est possible il marche et il se retrouve plus loin c'est Droupi ou quoi et là en fait en fait quelque part tu dis bon il a le pouvoir de téléportation Jason en fait là c'est acté tu vois à un moment si tu veux il est en bas du mât il se voit en bas du mât un peu plus loin et puis t'as un déportateur qui monte au mât et il se retrouve pris par Jason en haut du mât c'est ça c'est la téléportation assumée et oui là c'est carrément c'est assumé c'est assumé là voilà et du coup donc déjà on commençait déjà à rentrer dans la science-fiction là Jason X n'est pas loin ils avaient peut-être préparé le terrain à Gotwell aussi ouais c'est ça le mec il tente de monter sur le mât t'as un Jason en haut puis après t'as aussi t'as un black qui se fait jeter par-dessus bord comme un vulgaire migrant tu sais il le jette par-dessus bord quand j'ai vu ça j'ai rigolé parce que je me suis dit le mec s'en sort le mec s'en sort quand même parce qu'après il fait partie de l'équipe tu sais il le repêche un peu plus loin le boxeur ouais c'est ça c'est ça et c'est celui qui va se battre à la boxe t'as un match de boxe on est contre Jason c'est complètement fou c'est vraiment drôle là c'est drôle oui t'as Rini qui crève l'oeil de Jason et donc du coup avec le crayon de Stephen King parce qu'au début ça indiquait que c'est le crayon de Stephen King le fait en plume ouais c'est ça qui lui donne au début il lui dit c'est de Stephen King sa mère lui offre et il dit je t'offre ce crayon ma chérie c'est le crayon d'étudiant de Stephen King alors là c'est le fusil de Chekhov tu dis ça va servir à quelque chose bah oui forcément tu vois de Stephen King il n'y a que ça qui peut vaincre Jason tu vois et tu as après à 40 minutes de film non à 40 minutes de ouais à la fin donc t'as les 5 survivants et un chien donc qui sont dans la barque avec le black donc aussi qui récupèrent donc sur le bateau alors je crois qu'il fait partie des 5 personnages ou c'est un 6ème je sais plus donc ils arrivent à New York et tombent sur des voyous des violeurs qui veulent donc les dépouiller et qui embarquent Rény la fille pour la violer donc et Jason devient alors un justicier dans la ville c'est Charles Bonson en fait sous le masque tu vois et là en fait et là à ce moment là tu te dis mais les mecs sont fous complètement les scénaristes là c'est il s'accroît sous le bateau ou Jason je ne sais plus comment il arrive à New York il s'est accroché sous le bateau ouais mais en fait c'est ça en fait c'est ça que tu te dis tu te dis mais en fait il arrive là il a dû se téléporter je pense à mon avis il ne devait pas lui rester beaucoup de kilomètres entre le moment où ils sont sautés dans la barque et les rives tu vois de New York il a dû se téléporter à mon avis c'est pas possible tu es sur le bateau tu es sur le bateau tu vas retrouver à New York c'est plus tard et oui c'est ça et je pense à mon avis ils ont dû faire la scène de la boîte de nuit vous avez vu ils se téléportent ça justifiera c'est bon pas besoin de parler 50 000 ans les mecs ils sont pas cons les spectateurs ils vont comprendre que Jason se téléporte en fait c'est des fous et du coup tu as ah oui donc la tête est dans la voiture de police aussi qui est décapitée qu'on retrouve dans la voiture de police tu as aussi Rény malgré la drogue qui lui balance des doses de drogue et tout de l'héroïne et la meuf après elle se met à courir elle parle elle est lucide comme si de rien n'était rien ne s'est passé dans la scène précédente mais qu'est-ce que c'est que cette histoire il a plané toute la nuit ma chérie et tout et puis après comme si elle n'avait rien en fait il a jeté de la pisse elle pète la forme la meuf c'était jaune non mais Gérard Fourré t'as vu je pense qu'il a vu couper il avait coupé la coque j'avais mis des laxatifs ah là là ça partait dans tous les sens mais là elle se souvient donc avoir rencontré Jason étant enfant elle a un flashback je pense que ça va être grâce à l'effet de la drogue et tout d'un coup elle a un souvenir ça sort du chapeau comme ça à la fin du film ah mais bon sang mais c'est bien sûr que je me rappelle quand j'étais gosse à Crystal Lake j'avais croisé le petit Jason à l'époque où il était jeune parce qu'elle a failli se noyer aussi oh là là son oncle l'a balancé à l'eau c'est ça son oncle qui a une tête de con il l'avait balancé à la flotte aussi c'est ça ouais c'est ça c'est le prof qui l'avait jeté à la flotte son oncle c'est le prof qui est son oncle c'est ça une tête de ouf et donc lui il finit d'ailleurs dans un bidon toxique tu sais pas pourquoi il y a des bidons il y en a partout en New York parce que Jason va prendre la gueule aussi voilà c'est ça dans les dégouts c'est ça t'as des bidons de liquide vert comme dans les tortues ninja c'est ça à mon avis on était pas loin du crossover les tortues ninja elles étaient pas loin ça devait être le même univers ça devait être un univers connecté à mon avis et donc du coup oui c'est ça c'est les déchets toxiques finalement qui tuent Jason mais alors en fait Jason les déchets toxiques ça le rend il se métamorphose un enfant il redevient il fond il devient enfant et là tu te dis en fait là carrément ça devient la fête un conte de fées tu vois Jason il redevient c'était encore fait électrocuter dans le métro encore oui 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 encore l'électrocution c'est pour ça que ce film électrocution il avait foutu le feu au bateau aussi il avait lancé un mec sur le bateau sur un truc électrique aussi il a foutu le feu au bateau il a cramé un mec sur un truc électrique aussi mais je sais pas s'il devient vraiment enfant si c'est pas elle qui imagine ça aussi dans sa tête je me pose la question je sais pas non parce qu'apparemment c'est un souvenir puisqu'il y avait le fameux professeur un peu tu sais un peu méchant un peu tyrannique et c'est lui qui l'avait poussé à l'eau parce qu'à la fin quand tu disais que Jason redevenait enfant j'ai l'impression qu'ils ont écrit le scénario au fur et à mesure et puis à la fin ils ont dit allez on va mettre ça c'est bon ils sont même pas pris la tête de mettre le flashback un peu vers le début du film ils ont dit c'est bon à la fin ça sera un rebondissement personne ne s'y attendra les spectateurs vont être surpris c'est Daman Lindlove qui est déjà passé par là il était en stage il était en stage il faisait un stage de 3ème il était en stage de 3ème c'est là qu'il a appris à écrire des scénarios j'écris toujours des choses des démarrages très bons et après j'ai les pannes je prends les scénarios des autres et j'enlève des bonnes parties pour mettre du mystère et surtout que ça se termine dans le boudin ce film à la con Jason il est tout petit et puis voilà il se barre les gus ils reviendront en larve un peu plus tard 1993 vendredi 13 chapitre 9 Jason va en enfer voilà là c'est la version version intégrale la version intégrale donc il y a des scènes peut-être que j'ai pas vu la version intégrale tu vas me dire s'il manque une scène non mais je pourrais pas dire les scènes coupées tu les connais non mais j'ai vu que celle-là moi j'ai vu que celle-là donc j'aurais du mal à le dire bah alors du coup ça commence alors c'est un film réalisé par Adam Marcus j'avais à son cinéma mais je l'ai pas vu comme dirait Dimitri ça commence par une connasse qui se baille dans une baignoire rouillée quoi alors en fait c'est la chasse la chasse à Jason est ouverte une fille à patte Jason un soir dans une maison de campagne isolée Jason finit par être tué par les forces militaires mercenaires et puis tu as un générique de Jason à la morgue donc une fille qui remplit notre quota de meuf à poil c'est ça nécessaire c'est ça ils ont dit on va cocher ça dès le début du film c'est bon c'est fait bien musclé alors joli attention c'est vrai par contre c'est très voilà ils prennent toujours de très jolies filles pour les scènes comme ça et ils vont pas prendre la mère alors ok bon l'autopsie le générique alors générique c'est l'autopsie de Jason donc et tu as le coeur de Jason qui est donc attends il faut expliquer comment on est arrivé là Moufred attends t'as dit le commando mais attends le commando c'est vrai moi j'ai résumé mais c'est vrai qu'on peut décortiquer la scène vous avez raison les gars on peut décortiquer parce que c'est quand même exceptionnel ouais c'est vrai c'est vrai les mecs ils tombent des arbres avec des cornes et tout ça va exploser on rappelle tiens moi je me suis dit on est sur le tournage des films je m'en rappelais plus tu sais j'ai cru que c'était quand t'as les spots et tout j'ai dit ah c'était un film qui parle de Jason mais en fait non c'était pas ça du tout c'était autre chose c'est pas un film dans le film c'est la scène d'intro c'est la scène d'intro c'est ça c'est pas un stade c'est bien c'est un film et la meuf elle est dans l'appartement toute seule isolée la scène de la douche de la baignoire plus exactement la baignoire dégueulasse à quel moment tu te baignes tu te remplis un bain en te disant je vais passer un bon moment non 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 c'est pas possible dans un trou perdu non 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 tu te détends pas là-dedans tu chopes des maladies ouais ouais tu chopes la la légion de l'os c'est clair et puis alors du coup t'as Jason genre je sais même plus s'il sort d'un placard ou un truc comme ça la meuf par la fenêtre et tout non moi je suis dans la forêt ouais la nana sort alors elle court elle court et puis en fait elle l'attire elle l'attire dans un endroit quelque part on s'en rend compte qu'en fait c'était un piège pour Jason un piège un piège moi j'aime bien ce film là par rapport aux effets practical mais c'est vrai que le reste du film c'est un peu what the fuck aussi après c'est normal déjà le début de se mettre dans une ambiance incroyable avec ces commandos qui descendent des arbres là par contre il devait être fier pendant le practical d'avoir la tête quand il explose ce qui fait un bien ouais 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 ils ont dû se dire putain on l'a les gars ouais et donc il explose en plein de petits morceaux oui et on arrive au générique le générique donc l'autopsie de Jason est à le légiste qui est inoptisé par le coeur de Jason qui commence à battre et il l'hypnotise le coeur de Jason hypnotise le médecin légiste tu sais et comme ça il commence à battre et puis le mec irrésistiblement il le mange il est possédé par Jason tu te dis oh le mec elle est bonne il faut avoir l'idée quand même les mecs ah ouais j'ai dit From B1 From B1 c'était pareil ah ouais et là tu vois quand j'ai vu ce film j'ai pensé à un film qui s'appelait Hayden et je me dis ils sont inspirés de Hayden tu vois avec cette espèce de parasite qui rentre en toi qui change de corps et Hayden était meilleur quand même ah oui Hayden c'était un bon petit film de genre de SF de l'époque il avait gagné des récompenses au festival d'Avorriaz et je pense qu'en 93 ils ont dû s'inspirer largement de Hayden ils ont tout pompé Hayden pour ce film là parce que le concept c'est le même c'est un parasite qui change de corps Jason devient un parasite qui change de corps c'est deux parasites extraterrestres qui se retrouvent sur terre et qui se poursuivent et qui passent d'hôte en hôte pour se poursuivre et se détruire voilà sauf que là c'est Jason le vilain gros vert et le gentil est une belle petite lumière blanche ouais ouais je verrai ça me revient et là sauf que là c'est juste uniquement Jason en fait qui est une espèce de voilà à la base c'était le coeur de Jason etc le coeur qui revient une espèce de verre de terre de verre dégueulasse on va pas bien le voir mais hop voilà ouais alors t'as un personnage qui s'appelle crétin un personnage qui s'appelle très crétin duc et ce fameux crétin il prétend savoir comment finir avec Jason qui va donc de corps en corps etc donc crétin duc c'est le mec qui est censé stopper Jason en est duke ouais crétin duc ouais et ça reste un crétin quand même et depuis la mort de Jason des jeunes vont à Crystal Lake spécialement pour fumer des joints et baiser tu vois c'est l'argument en fait ils le disent en fait on vient ici parce qu'il y a eu Jason c'est vraiment c'est un acte de rébellion en fait il y a un taux d'homicide considérable mais c'est pas grave on y va c'est pas grave on y va c'est intéressant si c'est déjà arrivé pourquoi ça nous arriverait à nous ah ouais ils vont dangereusement alors tiens tu as un plan où tu as Jason qui écrase un préservatif en allant tuer des jeunes qui baisent dans une tente comme s'ils marchaient sur une feuille morte en fait genre en fait tu vois tu as ce plan du pied qui écrase le préservatif en se dirigeant vers la plume j'ai dit ok d'accord ça c'est subversif non mais même dans les dialogues j'ai envie de lâcher une grosse merde bien chaude sur ton masque tu es complètement pareil les dialogues sont cultes ah oui après il peut changer de corps mais il n'y a que dans le miroir en fait qui se reflète Jason tu vois quand il est dans un corps mais quand tu regardes dans le miroir tu vois Jason en fait il y a cet effet là tu le vois sur la porte des frigos de la morgue au tout début c'est clairement comme dans Rec en fait au final je l'aime bien celui-là mais en fait il voit ça qu'il y a des aberrations dedans mais il y a quand même un côté fun à le mater est-ce qu'on est à une aberration près le coup du médecin légiste du démarrage rien que ça déjà avant la salle j'ai dit ok on est bon c'est quand même marrant et puis les journaux télévisés qui te montrent des images aux infos ils te montrent les images des mecs complètement défoncés ensanglantés tu te dis mais c'est quel genre de journal ça il n'y a même pas une petite censure un petit quelque chose après tiens Crétin aussi Crétin il explique au petit ami de Jessica donc à Steven il lui explique à un moment donné la fameuse scène où il lui explique le moyen de tuer Jason mais attention il y a un échange il y a un prix à payer et pour ça le prix à payer c'est qu'il lui casse un doigt à chaque fois qu'il lui donne une information sur Jason tu te dis mais qu'est-ce que c'est cette scène de dingue oh putain c'est des fous ou alors tu as tu as donc et en fait donc effectivement il lui révèle que seul un Vooriz peut tuer Jason et que c'est pour ça que Jason veut tuer Jessica car elle est la soeur de Jason Vooriz et donc il va vouloir tuer la fille de Jessica le bébé parce qu'elle a l'air enceinte tu vois il y a un bébé et donc voilà alors là tu te dis ouais en fait c'est bon mais l'histoire en fait mais tu te rends compte en fait ça parle dans tous les sens en fait ça part dans tous les sens sans tout le dire mais à quel moment à l'écriture personne n'aura dit mais c'est de la merde vous vous rendez compte de ce que vous écrivez tout le monde a lu et il y a plusieurs à écrire il y a des relectures il y a un producteur tout le monde était là ce que vous avez écrit là c'est extraordinaire ça va être le prochain succès c'est ça c'est quand même fou on change rien les mecs après t'as lorsque donc Jason s'empare du corps de l'animateur TV qui a baisé la fille de Jessica pour le scoop sur Jason les effets spéciaux sont sympas je suis d'accord avec Tommy il y a des trucs sympas là pour le coup le courant des compositions j'aime bien l'autre après avoir contaminé le corps de sa victime etc il y a des tas de trucs comme ça la scène du snack aussi est pas mal les effets spéciaux de de ce 9ème film donc sont pas mal même la mise en scène et tout mais après bon les scénarios c'est complètement fou c'est complètement dingue c'est toujours aussi con et la fin c'est juste n'importe quoi une trappe dans le plancher Dioch qui demande de tuer tout le monde la limace donc en fait la femme son Aiden qui s'échappe des corps le couteau rituel pour tuer Jason tout ça en fait tu te dis mais putain mais c'est un glou-bou-boulga de références qui viennent de tout ils ont mélangé ça t'as des bonnes idées des moins bonnes c'est des fous il y a trop il y a une surenchère voilà c'est ça il y a une surenchère d'idées c'est un beau bordel avec le bébé au milieu tu vois etc et tu as Jason finalement qui est poignardé et qui va en enfer littéralement en fait t'as des mains de démon qui l'emportent sous terre à la fin et pour que finalement tu as le gang Freddy après qu'il ressort de la terre pour emporter le masque de hockey qui était resté à la surface ça te laisse sous-entendre qu'il va y avoir un Jason Freddy vs. Jason plus tard donc ça c'était en 1993 et du coup ensuite on a eu Jason X en 2002 ouais 2001 2001 moi j'ai cru qu'il y avait marqué 2002 ça doit dépendre peut-être qu'il est sorti un peu en décalage à certains moments entre le tournage et la sortie l'année de production en général c'est pas l'année de la sortie ouais ouais c'est ça parce qu'après ça vous avez raison les gars il est sorti avril 2002 2002 Jason X et en 2003 après c'est Freddy vs. Jason donc du coup et là en fait tu as donc Jason X réalisé par James Isaac donc Oos 3 Skinwalker et donc le fameux Ken Oder dont tu parles qui est Jason depuis le 7ème film dans ce film donc c'est New Line qui produit je crois qu'avant c'était pas New Line ils ont repris un peu les droits la New Line ils n'appelaient plus justement Vent et 13 à partir de Jason Vent en Enfer ça s'appelle la Jason c'est ça en effet il n'y a plus de Vendredi 13 c'est ça c'est du Jason ouais en effet Jason X donc le générique alors au début quand ça commence on avait l'impression que Jason est en enfer et que c'est la suite du truc mais en fait on s'aperçoit que c'est des cellules génétiques de Jason on est du point de vue à l'intérieur de son anatomie et Jason se libère d'un labo à Crystal Lake et donc on a David Cronenberg qui joue un personnage dedans et donc qui fait une canéo et tu vois des scientifiques qui veulent faire avancer alors il dit on veut faire avancer la science rendez-vous compte de Cécile il est immortel on a jamais réussi à le tuer on peut faire avancer la science de son immortalité tu dis ok d'accord là l'argument on va faire avancer la médecine je veux dire là pour le film qui devait redorer le blason de la franchise là c'est le parent de la couille ça commence fort c'est la totale c'est la totale en plus il a ma vie mais c'est horrible horrible parce que est-ce que déjà il est cosplay à l'époque il était déjà d'un art-desk moi ça allait je trouvais je crois que ça allait je pense que c'est fait exprès par contre c'est volontaire il y a des trucs volontaires quand même il y a des trucs j'ai pris des notes c'est un mélange de cosplay de marines de aliens de retour de starseed trooper c'est un mélange de plein de choses il y a une grosse 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 il y en a un qui s'appelle wellander comme la welland le capitaine du vaisseau ou dans l'espace salut dans le chat garage et de l'île les scènes de vaisseau sont dégueulasses attends il date de quand celui-là Jason X 2001 enfin 2002 2001-2002 il y a 22 ans on dit c'est de l'espace 2001 on dit c'est de l'espace c'est ça c'était pour rendre hommage à Kubrick qu'ils ont fait ce film c'était vraiment à l'époque moi c'était passé j'ai eu un grand en fait j'ai eu un espace j'ai eu un pas à la grange le truc tu vois c'était déjà le design le design était très très typé dans ce qu'on voyait dans les années 2000 au début 2000 un peu cette esthétique un peu de clip à la Linky Park j'ai envie de dire les premiers tout bizarre et ça collait l'ambiance MTV en fait c'était l'ambiance MTV sur un slasher j'avais l'impression de ça ça a pris un coup de vieux un coup de vieux tu voyais ça en termes de tu me disais Dimitri en off que toi tu voyais Stargate mais la série oui c'est ça par rapport au film c'était Stargate SG1 c'est à dire et Star Trek aussi après il y a eu des séries Star Trek forcément les effets spéciaux qui ont vieilli depuis une vieille série évidemment tu vois c'est pas il y en a qui il y a des années 80 ou 90 quand tu regardes ce Jason t'as l'impression de voir Enterprise tu parles de l'Enterprise de l'époque des premiers Star Trek où il jouait dans des dans des et le Seigneur en plus ces mecs ils récupèrent Jason mais t'as vu la gueule du truc il faut pas le récupérer le bordel non mais il le décongèle en mode et puis alors le truc la scientifique qui fait ses prélevés ses prélevés ses prélevés ouais merci je suis désolé j'ai du mal elle peut travailler dans une salle de sport elle fait du sport elle est tout le temps avec des décolletés pas possibles des mini-jupes et tout pour opérer des mecs pour faire des trucs l'autre aussi l'autre qui a un décolleté aussi qui est ouvert jusqu'au nombril qui tourne partout tout le temps tu te dis il y a une niche qui va sortir à un moment donné même pas enfin c'est par contre petit point d'honneur à la scène dans l'azote liquide là quand elle se fait défoncer le crâne contre ça j'ai bien aimé oui oui c'est bien alors en fait là donc tu coupes à Jason en fait du coup ils ont essayé de le buter tout ça et ils n'y arrivent pas et puis ils finissent par le cryogéniser mais malencontreusement parce que la victime finalement quand Jason bute tout le monde etc elle se sauve et elle se séquestre enfin elle a réussi à l'enfermer dans un truc cryogénique il traverse avec un coup de son cou sa machette sa machette et ça crève le truc cryogénique et en fait la cryogénisation se répand dans la pièce et la fille est congelée aussi donc Jason est la dernière victime et donc voilà c'est ça carrément et là en fait le truc c'est que donc on se retrouve dans le futur 455 ans plus tard tu as oui oui mais carrément c'est précis c'est ça on est en 2400 enfin on est en 2455 tu vois et 455 ans plus tard tu as donc une équipe de bras cassés dans le futur on est dans l'idiocratie tu sais là carrément on est carrément c'est des mecs de le plus débile c'est Azrael c'est Azrael et on est dans l'idiocratie dans ce futur et en fait ils arrivent ils arrivent sur à Crystal Lake et la terre en fait tu t'aperçois que la terre il n'y a plus âme qui vit sur terre la terre est dévastée ça a été l'apocalypse depuis donc ils arrivent avec un vaisseau et du coup ils retrouvent Jason cryogénisé avec la victime et puis il dit on peut ressusciter la femelle tu sais il dit comment est le mec le pilote il dit mignonne bien bien et tout et là tu dis ah ouais d'accord ok du coup il ressuscite la fille elle est surtout 455 ans plus tard tu vois la meuf elle n'est pas choquée qu'il n'y a plus âme qui vive sur terre tu vois la population de la terre a disparu en fait tous morts et puis elle normale tu vois elle est là tu te dis oui non en fait Jason etc c'est elle qui va commencer à les prévenir que Jason c'est dangereux etc et t'en as un en fait quand Jason est congelé malencontreusement Jason en fait il réussit à lui couper un bras avec son bras cryogénisé tu te dis en fait c'est comme si Jason même congelé il a la volonté quand même déjà d'attaquer alors qu'il n'est pas encore il s'est coupé le bras et puis là ça va arrête de chialer t'as juste perdu un bras et le mec il se bala avec le bras il a le bras dans la main tu sais le mec il se bala avec son bras pour qu'on lui recolle son bras tu sais il a l'air d'en donner ils ont la technologie pour remettre le bras ouais ouais c'est ça ils ont la technologie pour remettre le bras et tout euh et ils pensent tout ça il y a tous les mecs en fait et puis les effets spéciaux sans le bras coupé ils sont exceptionnels ils pensent à baiser tu sais la robot sexy il y a une robot une intelligence artificielle la meuf c'est la robot sexy c'est un sex toy tu sais en fait ils sont oh là 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 c'est des fous c'est des fous alors il fallait mettre la meuf sexy c'est un robot c'est un robot c'est une robotte le mieux c'est quand même on va pas sauter des étapes mais quand t'arrives à la fin et que le robot se fait décapiter que la tête rebondit par terre et quand il est là avec sa tête après il la tient dans ses bras comme ça il a la tête de sa bonne femme il lui caresse ses cheveux comme ça c'est vraiment fou et puis à la fin une fois qu'ils en ont terminé tu vois carrément en fait que tu sais inconsciemment que la meuf est allongée par terre et qu'ils ont cadré juste au niveau du bras pour la faire parler et puis elle le regarde comme ça c'est con non mais encore une réplique en plus encore une réplique de malade qui est faite par comment il s'appelle tu sais qui joue dans 300 Peter Manson l'acteur le black le black là qui dit il dit tu sais il se prend une lame dans le bide par Jason il fait il faut plus d'une lame pour tuer le sergent Broski il s'en prend une deuxième là ça devrait l'achever n'importe quoi mais qui fait qui dit ça quoi franchement si je mourrais comme ça j'adorerais sortir ce genre de phrase oui c'est vrai la punchline de la dernière minute après t'as une mort en fait au moment donné qui est originale c'est quand il tue la fille en rentrant la tête dans l'azote tu sais puis il brise la tête contre une surface et là tu te dis mais quand même putain mais il n'y a pas de caméra dans le vaisseau je ne sais pas moi il y a des caméras de surveillance Jason il connaissait mes fait il n'est pas filmé rien il n'y a personne il n'y a pas d'alerte aucune alerte rouge rien tu vois normal surtout pourquoi ils ont un bac d'azote liquide comme ça tu ne sais pas pourquoi c'est clair à la base il t'explique elle récupère l'oeil de Jason dans son masque oui oui c'est vrai le prétexte c'est ça c'était pour mettre elle voulait cryogéniser le morceau mais bon c'est pareil tu vois le Jason il se promène dans le vaisseau sans être détecté normal en fait tu vois il en est dans le futur en 2455 il se balade dans le vaisseau Jason il n'y a aucun système d'alarme pas de porte qui se ferme mais au début tu as les deux qui font leur jeu vidéo dans la simulation avec des montres complètement dégueulasses des dums loupés à la dume et ils le prennent pour une simulation au départ il est super bien fait ton costume et vu qu'il ne pouvait pas mettre de nanas à poil dans le cime le prétexte c'était de foutre des tétons à l'androïde qu'est-ce que c'est de cette scène les deux tétons qui tombent ah oui je m'en rappelle t'es très bien t'es très bien comme ça ouais t'es très bien comme ça ça part au cou et puis tu vois tu vois à un moment donné t'as une scène tu sais où il commence à mitrailler dans une pièce en mode tu sais comme dans Predator quand il défouraille et tout tu sais sauf que là ils sont à l'intérieur du laboratoire ils explosent toute la pièce tu sais pour tuer Jason il y a tout qui part en morceaux ils dévastent toute une pièce de high tech tu sais dans le vaisseau ils ont pas peur de faire un trou les mecs ils partent dans l'espace et tout ils s'en battent les couilles c'est n'importe quoi et puis t'as même aussi à un moment donné t'as un personnage tu sais qui meurt empalé sur une grosse vis tu sais et puis t'as un mec qui dit il a dévissé ouais mais ça c'est la tronche il a dévissé ah peut-être c'est la traduction française peut-être c'est possible ah tu te dis ah ouais ok ils se sont bien mariés du coup il devait y avoir un jeu de mots en anglais aussi mais peut-être pas ou alors tu sais il y a un black je crois que c'est le commandant ou quoi puis à un moment donné il se il dit t'as Jason qui lui met un coup tu sais il lui plante un truc et puis il lui dit il me faut plus qu'une piqûre dans le flanc pour me tuer et puis après il se prend un coup de machette il fait ah ça ça devrait suffire c'est n'importe quoi si je meurs je vais sortir une punchline comme ça ouais carrément mais je crois qu'en fait il meurt pas parce qu'il finalement il le soigne il réussit à le soigner oui on va mourir mais quand je mourrai après t'as la la robot la robot la robot qui fait du karaté contre Jason en mode en mode super héroïde en mode KM14 KM14 en mode Blood Rain tu sais je sais pas si t'as vu ce film français de chasseuse de vampires Blood Rain pas vraiment avec sa combinaison en cuir mais ça fait très aussi qui est sorti la même année je crois ou deux ans avant Alice dans Resident Evil oui aussi mais ça fait aussi très merde mais d'un côté Resident Evil ce film c'est pas faux mais il y avait un épisode d'X-Files comme ça aussi qui se passait dans une simulation où il y avait une espèce de meuf comme ça qui faisait du karaté du machin du truc et qu'il y avait un petit peu et Mulder il doit descendre dans le sous-sol pour la buter elle a un fouet tu sais Tommy que si Paul W.S. Anderson avait réalisé ce film ça m'aurait pas choqué ah bah non c'est ce genre de scénario c'est totalement ça attendez les gars les gars Paul W.S. Anderson il a réalisé Event Horizon très bon oui je suis bien c'est la régression et Resident Evil on retrouve pile poil les défauts des films des années 2000 début 2000 on parlait des films MTV avec l'ambiance de merde les gonzesses très stéréotypées et tout on est dedans des clips MTV à deux balles ah tu sais les décors en carton le combat le Jason contre la Réunion pas de budget c'est ça les mauvais acteurs le fait de vouloir adapter sans reprendre alors autant la technologie les labos ça fait très veroven je trouve ouais ouais la scène de combat contre la robot Jason c'est hilarant quand même je trouve elle prend des positions de super héroïne tout ça machin et Jason quand il ressuscite pour devenir un beurre Jason avec les nanites avec les nanites le un beurre Jason c'est des fils qui se touchent qui réussissent à leur animer comme ça c'est n'importe quoi et en fait il se mixe avec les éléments de décor c'est pour ça qu'il a son masque dégueulasse en métal et tout il n'est pas aussi dégueulasse que ça ce masque ça aurait pu être un bon design c'est la façon en fait ça le fait bouffier son casque qui est mixé à lui on dirait qu'il est tout bouffi avec ses yeux rouges et d'ailleurs et d'ailleurs la fin vous l'avez compris ce comment quand finalement il s'écrase sur une planète ça ressemble à Crystal Lake mais c'est une autre planète qui a été colonisée par les humains on imagine et ça va recommencer ailleurs en fait dans un lac sur Terre 2 sur une Terre une planète on ne sait pas ça doit être une Terre 2 ça fait 23 ans 22 ans je l'ai vu j'y réfléchis encore j'ai pas de j'ai pas de décision vraiment tranchée par rapport à tout ça une fin vraiment tranchée non c'est la gueule mais ouais c'est non mais pour un risque de Jason avoir une fin tranchée tous les jours en te disant où est-ce qu'ils ont atterri où ils sont où ils en sont c'est une fin à l'Alien 4 ils atterrissent sur Terre voilà la bête est encore là Freddy vs. Jason c'est réalisé par Ronin c'est mignon donc l'héritier de la vengeance l'héritier de Chucky le 51ème état qu'il a réalisé entre autres voilà le film se déroule entre Robert Englund alors le film est censé se dérouler entre les films la fin de Freddy l'ultime cauchemar et Jason va en enfer donc 91 93 il est censé se dérouler entre ces films là voilà de quoi entre quoi Fred ? le film Freddy vs. Jason il est censé se dérouler entre les films Freddy 6 l'ultime cauchemar et Jason va en enfer donc c'est avant Freddy sort de la nuit donc il est censé se dérouler dans ces périodes là parce que les scénarios avaient été faits à cette époque mais il n'avait pas été tourné et du coup apparemment voilà c'est le projet voilà timeline c'est ça voilà timeline c'est ça ce qui est logique puisque Freddy sort de la nuit il avait son nouveau cara design c'était censé être ça et donc ça commence Freddy est en enfer et il s'insinue dans les rêves de Jason pour le contrôler et tuer pour lui mais Jason va devenir incontrôlable ça c'est le pitch de départ là aussi le pitch de départ est quand même exceptionnel qui a eu ce idée ouais pitié dénoncé le rodillou je pense ouais ouais alors ils ont fait revenir ils ont fait revenir l'actrice qui fait le rôle de la mère de Jason pour jouer une scène tu sais au début parce que Freddy il prend l'apparence de la mère le problème c'est qu'on la reconnait pas ouais elle a vieilli entre temps c'est clair donc du coup vu qu'elle a été censée être décapitée mais bon Freddy il a en tout cas ils ont fait revenir dans un rêve t'es pas décapitée voilà mais par contre elle a vieilli elle a vieilli elle a pas du tout la même coiffure elle est difficilement identifiable ouais ouais le générique alors c'est musique métal tu as une musique métal bah oui c'est la mode à l'époque ouais ouais c'était la mode à l'époque il y avait beaucoup de films dont les BO étaient du métal alors t'étais dans le délire effectivement Dimitri souviens-toi d'été dernier etc t'as des meufs qui fument des joints et qui parlent de sexe je cherche une photo de la petite bête j'adore alors Freddy n'est plus assez fort pour tuer Freddy en chenille donc c'est Jason qui tue à sa place c'est Pierre Pilar qui arrive avec son bang ah ouais c'est un bon gars j'adore j'adore c'est tellement malaisant et il y a un pauvre con qui le voit arriver comme ça on fume ensemble ouais ouais on fume ensemble ouais ouais bah ça c'est Alice au pays des merveilles mais c'est ça c'est Alice au pays des merveilles ouais 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 c'est quand ils retournent quand ils retournent dans l'hôpital psychiatrique où ils sont tous endormis exprès pour que et il y a une exécution Fred tu sais l'exécution dans le lit où Jason pète un mec en deux comme le flic dans le vent et 13 ouais Jason pète un vent et 13 7 non 7 6 6 ouais j'ai dit de violence d'une violence putain la scène elle en vaut du steak et puis tu as même au moment donné un mec tu sais dans une rêve partie qui veut violer une fille qui est complètement défoncée dans les hautes herbes et il commence à elle se met sur elle pour la violer et tout puis elle en fait dans elle a le cauchemar de Freddy qui veut la tuer et tout elle peut pas se réveiller tu vois parce qu'elle a pris de la drogue et tout et l'autre il est là c'est un pointeur tu vois il profite de le fait qu'elle soit défoncée puis tu as Jason qui débute tous les deux en fait en traversant les empalant tous les deux tu vois et là à ce moment là tu as Freddy qui dit allez t'as moi et puis en fait il commence à rentrer en conflit avec Jason parce que c'est qui finalement ils se font une compétition finalement de croque-mitten qui est-ce qui tuera le plus de jeunes en gros voilà c'est un peu le c'est surtout que Freddy veut réexister parce que plus personne n'a peur de lui et c'est dans celui-ci où tu vois Robert tu vois Freddy avant qu'il soit cramé justement il me semble tu vois son atelier au début du film et ça c'est bien ça t'apporte un peu de background à Freddy un peu de l'or après comme dans tous les films chose qu'ils avaient réutilisé dès le début dans le remake après il y a un petit truc comme dans tous les films de Freddy ils ont mis un élément qui est récurrent dans les films ils ont mis un petit élément qui est récurrent dans les films de Freddy c'est que tous les jeunes en fait ne peuvent pas se fier aux adultes donc il y a des petits codes comme ça quand même les adultes cachent la vérité dans les Freddy voilà après t'as une scène t'as une scène t'as une scène d'un flic tu sais qui est écrasé par une porte quand Jason il passe il passe à travers la porte il pousse il se fait écraser comme Astérix et Obélix tu sais quand il écrase on est dans un dessin en mode cartoon tu vois tu sais que l'acteur qui joue le flic là-dedans c'est celui qui joue dans Scary Movie qui dit une petite queue c'est un handicap c'est le gros là oui qui a pas eu une fin de carrière très glorieuse parce qu'il se tourne dans les mers maintenant mais à un moment il avait un peu le vent en poupe c'est un acteur de série à la base de sitcom des conneries comme ça après t'as Freddy en chemin Freddy en chemin qui fait une soufflette aussi la soufflette de Freddy tu sais j'adore la scène là avec le chemin la scène il est malaisant Freddy en chemin c'est surtout les effets spéciaux qui sont malaisants tellement c'est mal fait tu trouves ? j'aime bien après ça peut se justifier par le fait que c'est une espèce d'hallucination mais quand ils passent sous la porte quand ils repassent dessous pour partir et qu'ils ont légèrement fait très sauter la porte comme ça sur ces groupes c'est le mieux tu as une phrase culte tu as une phrase culte un dialogue culte tu as donc Freddy qui prend l'apparence de la mère de Jason et donc avec l'apparence de la mère de Jason qui lui dit qui lui ont fait un reproche à Jason elle dit Jason tu es comme ce chien complètement idiot qui ne peut pas s'arrêter de manger tu sais c'est dans cette scène là où tu as la chenille là où ça part complètement en couille parce que Freddy il me semble qu'avec des espèces de piquouses il endort Jason et c'est là qu'il va dans son rêve pour le faire comme tu disais Dimitri tu sais sauter comme une boule de flipper oh là là c'est là que j'ai arrêté j'en pourrais plus salut Yann54 dans le chat on a Yann54 qui nous dit bonsoir messieurs je vois que ça parle d'une perle du 7ème art Freddy 13 ouais Jason c'est un spécial Jason mais là on est à la période Freddy vs. Jason c'est incroyable on est sur l'avant-dernier ouais regardez-moi ça les gars c'est génial Peter Pillar ça fume du vent regardez ça c'est n'importe quoi ils vont loin non mais ils vont loin ça m'a choqué à l'époque j'ai dit les mecs ont été cherché l'idée très très loin on a fallu la trouver mélange comme disait Dimitri d'Alice au pays des merveilles mélangé avec je sais pas quoi ah mais c'est totalement Alice au pays des merveilles ça c'est la chute j'adore dans les 20 dernières minutes en fait dans les 20 dernières minutes dans les 20 dernières minutes de film t'as une victime de Freddy qui l'attrape et qui se réveille avec Freddy donc il le ramène dans la réalité en fait il le sort du monde des rêves des cauchemars et du coup c'est le prétexte pour qu'ils se battent contre Jason littéralement physiquement l'un contre l'autre tu vois là c'est jubilatoire j'avais vraiment envie de voir ça ouais ouais mais c'est ça en fait et à la fin c'est ça ils se mettent des coups de pelle ils se propulsent voilà des trucs c'est empalé c'est des c'est la grande pantalonade c'est Freddy avec sa griffe avec son couteau j'avais le Diorama dis-moi de Diorama il s'est pété il s'est pété des bouteilles de gaz je l'ai pu je l'ai pu à la fin tu as Freddy qui est décapité après avoir été transpercé par Jason avec son propre bras avec le ganté tu sais du gant de Freddy t'as le gant de Freddy qui ressort comme ça il lui a planté il s'en est servi comme d'une hache ou d'un couteau comme ça il traverse comme ça avec le bras le bras de Freddy il le transperce avec son propre bras le dernier plan aussi de Jason qui ressort du light du Christelle Lake donc avec la tête de Freddy et Freddy qui fait un clin d'oeil au spectateur en direction de la caméra genre vous avez vu les gars vous êtes régalés on va ouais merci d'avoir fait plaisir ouais c'est ça c'est un plaisir sans tout le pays c'est un film il y a un côté fun dedans oui il est barré ouais c'est ce que je voulais c'est ce que je disais tout à l'heure moi tu vois je l'avais vu il y a quelques années et j'avais trouvé le délire cool alors là est-ce que c'est parce que je me suis retapé je sais plus combien de films avant 12 films avant en l'espace de 12 jours quoi en gros t'es soulé et que du coup j'en pouvais plus sachant qu'en plus j'ai vu en gros j'en ai vu 4 cet après-midi d'affilée oh là c'est trop c'est trop 2 c'est déjà énorme 2 c'est déjà une grosse performance je n'en pouvais plus j'ai arrêté ce film à 35 minutes de la fin je n'en pouvais plus j'ai mis le remake et voilà même le remake ça m'a un peu gavé je pense que j'étais plus trop objectif bah j'ai c'était une séance de rattrapage en tout cas merci pour ton implication j'imite là tu t'es effligé une séance je ne suis jamais là je ne le bats une fois par le remake le remake alors je ne sais pas si on va aborder le remake maintenant oui le remake ce qu'il y a c'est que tu retombes d'un seul coup dans un film sérieux sans humour quasiment ouais c'est vrai il n'y a pas d'humour quasiment pas et le changement de ton était tellement radical dans ma vision des 4 aujourd'hui que ça m'a fait bizarre et je me suis dit oula mais j'ai l'impression qu'ils veulent péter un peu plus au clercule quand tu vois les 12 merdes que je me suis enchaîné avant ça fait bizarre tu sais le remake j'ai eu la même impression quand j'ai vu le premier de Rob Zombie à l'époque brutalité cruauté brutalité là on est plus dans le remake de Massacre à l'Atronso quand même je dirais que là on est plus dans le remake de Massacre à l'Atronso parce qu'en fait déjà c'est le réalisateur de ce remake de 2009 c'est Marcus Misbel donc qui a réalisé le remake de Massacre à l'Atronso de Plattfinger et du remake de Conan aussi le remake ou au commencement il a fait ? dans le remake avec Jessica Bell c'est Jessica Bell qui joue dedans dans le remake parce qu'au commencement alors les deux prêts des films les gars encore des très belles maniaques à l'époque ouais les gros soucis avec ces films là c'est qu'on veut te représenter des jeunes des années 70 qui font très 2000 encore c'est pour ça ça tient pas la route ils sont dégueulasses à cause de ça les films parce que le remake était pas si mal que ça tu passais pas non plus un moment dégueulasse mais ouais c'est des acteurs ils croient pas une seconde c'est des gens de génération dans les essences ils croient pas c'est surtout que Jessica Bell à l'époque c'était à la maison ouais c'est ça donc quand tu vois cette meuf tous les jours en fin d'après-midi sur TF1 dans une série bigote enfin bigote protestante certes mais bigote à la con complètement bourrée de bons sentiments ouais c'est relou tu la vois débarquer là-dedans tu te dis ouais il y avait le gros point positif du shérif les gars le shérif était formidable et d'ailleurs alors du coup ce remake ce remake de 2009 en fait il synthétise un petit peu les trois premiers films les trois anciens premiers films j'ai l'impression que ce remake de 2009 il synthétise un peu les trois premiers films de la saga puisque tu as un flashback qui te résume un petit peu ce qui s'est passé dans le 1 et puis tu as un peu le 2 avec le masque le sac sur la tête et puis finalement il trouve ce fameux masque de hockey donc tout ça réuni en un seul film on va dire avec des petites récurrences sur le fait qu'il y a une meuf à un moment donné c'est un remake on va dire qu'il y a une meuf dans le 2 je crois qui s'est passé pour la mère de Jason quand il y a l'hôtel mémoriel avec la tête de la mère et elle lui ressemble et tout et on a un peu une fille comme ça qui ressemble à la mère de Jason donc il a exploité un petit peu sous cette timeline des trois premiers films t'as un parti pris où ça se passe pas qu'à Crystal Lake t'as une cabane dans les bois la maison du la maison de Bourges c'est ça du Bourges là tu sais pas pourquoi il en veut tout de suite au mec qui cherche sa soeur il a rien demandé parce qu'en fait on te laisse sous-entendre qu'il est jaloux parce que la fille il veut être voilà non mais avant d'être jaloux il est en train de parler au mec dans la boutique il voyait pas la fille ouais je sais c'est vraiment un connard de base ouais 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 c'est juste qu'il est con ouais il y en a plein d'Américains désolé pour les Américains si il y en a qui nous écoutent sûrement Outre-Québec alors oui il y a la fameuse musique aussi qu'on retrouve Outre-Kendrick alors là c'est Paramount et New Line Paramount et New Line on semblerait une énorme paire de couilles alors le générique qui revient sur la décapitation de la mère de Jason puis Jason qui s'empare d'un médaillon de la tête décapitée de sa mère et là c'est pareil on a les mêmes incohérences finalement que dans la saga originale c'est que bon la mère tue parce que Jason est mort son camin mais c'est son gamin qui venge la mort de sa mère qui a été décapité alors il est mort il n'est pas mort on fait comprendre qu'on est chez les Redneck en fait libre interprétation on va dire ouais parce que il vit dans une espèce de cabane dans les bois avec un truc souterrain et tout quand il séquestre la fille qui a disparu la fameuse nana qui a disparu finalement elle a disparu et c'est la seule qui l'a jamais tuée parce qu'elle ressemble à sa mère en fait donc du coup on comprend ça donc il lui a donné un aspect psychologie au personnage donc il n'est pas censé alors là tu vois c'est l'inverse par contre c'est l'inverse parce que les voitures sont super récentes tu vois on sait que ça se passe récemment ça ne se passe pas en 80 comme l'original en revanche les jeunes font très années 80 il y a un champ de bœuf ils aiment la bœuf c'est les sacs de couchage on voit vraiment la toile de tente ça ne fait pas vraiment 2009 par rapport à la bœuf tu dis ? alors là c'est des campeurs bon c'est pas ils ont dit on ne va pas faire les modos mais c'est des campeurs et l'autre il raconte la légende à un moment donné il y en a un qui raconte la fameuse légende de Jason Voorhees etc du coup pour mettre un peu la il explique que ça s'est passé il y a des années et des années c'est ça mais les scènes les scènes de kill sont sympas l'ananas sous le ponton avec la machette le sac de couchage qui prend feu la flèche mais je trouve un peu sage parce que les premiers meurtres ils ne montent pas grand chose donc je trouvais t'as le piège à loup ouais c'est un peu tu te dis ouais c'est un peu léger au début par contre il se déplace il n'est pas omnipotent enfin il n'est pas lourd quand il se déplace parce que quand il l'autre il a le pied dans le piège à loup et que t'as la nana qui est dos à Jason il arrive il lui met un grand coup de machette il lui fend le crâne en deux il est efficace il est efficace ouais ouais c'est vrai que finalement quand même je trouve que le fait qu'ils l'ont fait un peu avec moins d'humour un peu plus un côté un peu plus film de peur slasher viscéral il fait un peu plus redoutable il fait un peu plus voilà c'est ça là on est dans un film qui est plus redoutable c'est vrai que quand on s'est tapé comme tu dis Dimitri tous les anciens les autres Jason avant ça détonne un peu tu mais moi j'ai pensé si tu veux c'est vrai que après dans une émission j'ai préféré l'autre sur le sanctuaire et moi je me suis dit j'ai pensé à celui-ci le remake là pour le mettre en comparaison avec ce serait les trois premiers films complètement c'est pas vraiment jouable et puis c'est pareil il y a tellement de différence de ton là dedans d'ailleurs je me pose la question parce que si en 2024 ils veulent faire le remake donc le réalisateur du 1 veut faire le remake du premier film ça sera quoi parce que là quelque part on a un remake qui synthétise les trois premiers mais là c'est carrément quel intérêt de refaire le remake du 1 c'est à dire avec la mère de Jason qui tue que c'est la mère de Jason etc ils trouveront un truc tu sais quand ils ont fait par exemple Bates Motel en série télé et qu'est arrivée la fameuse scène de la douche et bah ils ont pris le parti pris de faire un truc totalement différent qui marchait aussi bien et peut-être qu'ils pourraient faire un truc comme ça aussi dans le remake tu sais là où tout le monde attend le truc ils pourraient déjouer les attentes et faire quelque chose d'un peu plus surprenant moi j'avais adoré dans Bates Motel le fait qu'ils ne reprennent pas ce qui avait été fait dans Psychose j'ai du mal à cocher quel intérêt de refaire le film de Hitchcock en fait d'ailleurs ça a été refait Bates Motel moi j'ai eu beaucoup de mal avec on va dire les deux premières saisons mais alors après ça coule tout seul après à partir du moment où il laisse tomber cette espèce d'idée de trafic de prostituées de prostitution avec les russes et tout après cette idée là il la laisse complètement tomber je crois au début de la saison 3 et après ça part vraiment dans ces exceptionnements après là dans ce film vous remarquerez que le générique vendredi 13 il arrive au bout de 23 minutes sur un film qui fait 1h35 à peu près environ avec le générique compris on va dire 1h30 de film mais au bout de 23 minutes t'as le générique tu sais donc t'as une grosse scène d'introduction de quasiment presque 23 minutes tu vois presque une demi-heure j'allais te dire sur un film qui en fait 1h30 est-ce que c'est irraisonnable d'avoir fait le générique comme ça de l'avoir mené comme ça bon c'est pour trancher un petit peu peut-être avec une scène qui te raconte le passé et puis maintenant voilà on va être dans le présent ouais bon non ça m'a pas dérangé moi franchement j'ai trouvé ça assez judicieux ouais oui ça casse un peu la timeline c'est bien ouais non après c'est pas très gênant mais oui voilà c'est un film qui est un petit peu plus différence de ton différence de ton un peu plus sérieux on revient sur du sérieux voilà on revient sur un film qui est censé faire peur voilà et on a encore on revient sur un film qui est sombre qui est un peu crade aussi qui est un peu sale qui colle qui poisse et on a encore une fin ouverte on revient aux fondamentaux quoi et encore une fin ouverte jason ressort encore du lac alors après là aussi t'as une scène à un moment donné t'as jason qui chasse les jeunes qui font du surf sur le lac et il les tire à l'arc un peu là c'est John Rambo en fait qui se cache derrière le masque de jason tu vois on a pensé à ça tu vois et tu as tu vises bien l'enfoirien une flèche boum c'est l'homme des bois c'est l'homme des bois c'est l'homme des bois survivaliste on a des décors glauques à la massacre à la tronçonneuse et evil dead avec des cabanes noisies dans la forêt des trucs comme ça donc oui voilà on est un peu sur cet imaginaire là pour créer de sales ambiances et c'est quoi le délire déjà il kidnappe la nana pendant c'est ça parce qu'elle ressemble à sa mère c'est ça oui c'est ça et puis finalement le frère qui la recherche il finit par la libérer il y a une nana tu sais qui fait un bout de route avec lui et tout puis finalement elle se fait tuer bêtement et tu te dis ah putain elle aurait pas du le suivre finalement c'est dégueu pour elle mais oui bon en fait voilà c'est ça c'est pour rendre aussi quand même le truc un peu viscéral pour essayer d'ajouter un petit peu de dimension ou d'importance au scénario ils essayent de te mettre une espèce de ménage à trois entre le héros une fille croisée par là après l'humour c'est plutôt un humour entre les personnages quand il y a de l'humour c'est entre entre les personnages entre tu vois et à un moment donné t'as une scène de sex type avec la blonde tu vois qui est tarpin bone et bon voilà c'est pour dans ce remake aussi ouais ben oui c'est ça ben oui ça c'est un petit peu les on va dire ça fait partie du lore ben oui ça fait partie du cahier des charges du cahier des charges donc voilà plus j'ai l'impression que que dans les précédents est-ce que vous voulez une petite histoire drôle les gars avec ce film en question il était sur Netflix et un matin je pars faire une course et ma belle mère vient pour garder les enfants donc mes deux petits et puis mon grand et mon grand décide de mettre ce film-là sur Netflix parce qu'il voulait il voulait pas qu'il voit tu vois et je reviens et je vois dans la salle la belle mère faisait je sais plus quoi et puis il y avait les deux gamins tout petits sur le canapé et puis le grand qui regardait ça et je dis c'est quoi cette affaire qu'est-ce qu'il regarde là ah ben tu fais bien de le dire je trouvais ça un petit peu dur comme film pour eux ouais je trouvais ça un peu dur la déconnexion la déconnexion de nos aînés du troisième âge c'était un peu violent il y avait beaucoup de sexe la scène de sexe type c'est un peu cruel mais bon on l'a laissé quand même un peu porno un peu cruel ça parle de drogue je savais pas j'ai dit bon est-ce que c'est conseillé je leur ai dit que la drogue c'est mal et que le meurtre c'est pas recommandé mais c'est d'ailleurs d'être heureux de prendre du plaisir donc bon ah ouais et puis au moment donné t'as une scène t'as la police qui arrive au bout de 1h10 de film quasiment à la fin et le mec en 2 minutes il est mort et là tu dis ok d'accord voilà d'ailleurs le flic le flic qui accueille le mec c'est celui qui joue dans la série le sentinelle et qui joue dans Hostel 2 oui et alors je sais pas si vous avez vu alors moi je crois que c'est la version québécoise que je devais avoir du film parce qu'alors il a une voix de merde dans ce truc il a une voix toute salut les mecs qu'est-ce que vous faites là attends ça me parle cette voix là salut les mecs c'est un truc dans les dessins animés ouais non mais c'est un peu ça et puis même à la fin finalement à la fin tu sais les survivants quand ils essayent de tuer donc Jason en l'étranglant avec les chaînes qui passent dans le mixeur tu sais et tu te dis bon il va être attiré il va être broyé complètement mais en fait non il est étranglé par la chaîne et normalement il aurait dû passer dans le broyeur dans la moulinette mais bon je pense que le but c'était pas de le tuer pour pouvoir faire une suite ils pensaient faire une suite à l'époque ils ne l'ont pas fait et pour finalement nous refaire un plan final de Jason qui ressort de l'eau pour emporter sa victime donc du coup oui là cette fois-ci on refait bon un petit peu le cliché de là ça ressort de l'eau c'est un clin d'oeil voilà c'est un clin d'oeil ouais ouais à cette scène qui finalement avait rien à foutre là et qui devait être à la base un désir de producteur et du coup c'est depuis on n'a pas eu d'autres films vendredi 13 et donc normalement c'est pas grave oui il y a une grande paix pour le cinéma il y a les bandes annonces déjà alors Sam Esculindian le réalisateur du 1 va faire en 2024 normalement le remake je sais pas comme prédit à l'époque tu sais je me suis pas intéressé au truc une série c'est quoi Fred ? je disais Sam Esculindian le réalisateur du premier Jason du premier vendredi 13 en 1980 donc lui il va réaliser le remake du premier donc du coup ça va être un remake je crois littéralement du premier c'est à dire que c'est la mère de Jason alors moi j'ai vu reboot et pas remake reboot donc ok donc ça veut dire que peut-être il va modifier des choses tout à fait pareil mais pourtant tu vois celui qu'on a eu en 2009 c'est quand même déjà un reboot en soi alors là c'en est un nouveau c'est pas une suite du premier reboot en fait non non c'est une nouvelle interprétation du truc d'accord d'accord c'est pas si on génissait de faire des remakes à l'heure actuelle les remakes non les gens non puis surtout sur ça quoi je veux dire on a fait le tour à part c'était vraiment un nouveau concept absolument incroyable mais sinon je pense que moi je suis intéressé par contre il faut le laisser tranquille sur Crystal Lake pardon la série je suis intéressé par ça parce qu'il parle de one shot un peu comme la série sur Freddy les cauchepars de Freddy qu'on avait sur la 5 c'est des séries et moi je suis intéressé par ce genre de trucs si c'est des contes un peu comme les contes de la crise tout simplement avec des épisodes un peu horrifiques avec une trame un peu pas une trame mais avec une ambiance un peu Crystal Lake peut-être avec une apparition ou deux de Jason et puis un délire avec épisodes qui n'ont rien à voir les uns aux autres non connectés c'est pas simple on a dans le chat on a Yann 54 qui nous dit si vous aimez le gore les F13 avec des acteurs de films de fans films avec un peu de budget sont supérieurs aux films de base je trouve si vous avez vu alors moi je les ai pas vus j'en ai vu un moi qui était super sympa un randonneur qui se retrouve dans Crystal Lake dans une grande j'ai le souvenir d'une grande salle comme ça ça devait être la cantine avec une cheminée dans le fond je me demande s'il cherche pas son frère qui a disparu un truc comme ça et le budget était sympa il y en a qui cherche sa soeur lui cherche son frère ça change tout c'est ça mais il était pas mal foutu ce fan film d'ailleurs je croyais que c'était vraiment un film à part entière quand je l'avais vu d'accord et c'est hallucinant parce que les fan films ceux qui l'ont fait par exemple autre sujet sur Alien ils tombent par terre ils tombent par terre putain ouais ouais Mitri vous en avez partagé quelques-uns il y a deux ans ouais mais c'était des trucs officiels ça il y en a qui étaient sympas c'était des courts-métrages qui avaient été produits par la Fox pour les je sais plus combien d'années de trucs non mais par exemple je sais pas si je vous l'ai déjà fait suivre mais le court-métrage avec le CNC on pourrait pas faire ça non très clair non mais le court-métrage Dirty Laundry qui reprend un petit court-métrage de Punisher avec Thomas Ah oui tu me l'as partagé c'est excellent Jean de Lessive c'est un film de fin d'études donc tu vois c'est quand même L'ange sale L'ange sale il est génial ce court-métrage c'est un mec qui avait fait ça pour rendre à la fin de ses études un projet quoi c'est tellement un film plaisir de voir ça de voir cette façon d'aller au bout des choses et puis de oui parce qu'en fait c'est le fantasme de ce que tu voudrais pouvoir faire toi ça et puis ce que tu voudrais voir du Punisher à l'heure actuelle que t'as pas vu au cinéma comme ça parce que c'est ça le Punisher Franck Castel un premier court-métrage d'Alien c'était des fantasmes le Punisher moi j'ai trouvé que dans la série d'Art des Villes il était réussi et même il y a eu une petite série il y a eu deux saisons je préfère même la première à la deuxième mais je trouvais qu'il était avec John Bertal il était vraiment génial il a été vachement plus intéressant dans d'Art des Villes saison 2 et dans je crois le problème c'est que l'acteur est beaucoup trop pour moi même s'il n'y a pas joué longtemps il était beaucoup trop associé à Walking Dead encore à l'époque et du coup ça passe pas parce que ça passe pas c'était chel moi j'ai réussi à me dire j'ai réussi à occulter en me disant non c'est un comédien bon voilà on va voir ce qu'il propose je trouvais que c'était intéressant The Punisher 2 il était pas terrible avec cet acteur qui est décédé d'ailleurs qui jouait dans Output Outpost pardon Ray Stevenson avec Ray Stevenson ouais c'est sommage j'aime bien j'aime bien l'acteur celui dont Dimitri parle c'est pour moi c'est le punisher The Mist incroyable ce film incroyable qui le premier métrage a amené vraiment ce que j'ai apprécié aussi ouais c'est vrai The Mist je me rappelle d'ailleurs il y a une série aussi de The Mist ils ont fait souvent une série c'est la même histoire ou c'est le même univers plutôt je sais pas c'est le même univers mais ils ont plus centré sur l'humain que sur la créature à confondre avec The Frog joué par l'autre connard de l'acteur de Smallville ouais d'accord bon bah c'est très sympa bah du coup ouais on a fait on a fait 3 heures presque 3 heures et quart de bon bah finalement pour vendredi 13 bon ça va c'est pas non plus ça fait partie du croque-mitaine un petit peu du cinéma de slasher mais bon voilà quoi c'est quand même beaucoup de grosses pantalonades quand on fait le bilan on a résumé 12 films en équivalent de 2 films ouais 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 on verra alors on verra Peter toi qui fais du montage un jour tu nous ferais pas un super cut de tous les films ah déjà je voulais faire un super cut de la série H vs Evil Dead pour en faire un film ah oui c'est une bonne idée ça ah ouais en synthétisant un peu la série c'est ça que tu veux dire synthétisant ouais ah ouais moi un jour je voulais faire un super cut de la saga rec en reprenant l'ordre chronologique en prenant les 3 premiers films enfin au moins la première partie du 3ème film oui pour le vétérinaire ouais et tout relier pour faire un film dans l'ordre chronologique ouais quand tu parlais le 4 tu laisses le 4 de côté c'est bizarre tiens bah le 4 il est pas dans la timeline il se passe après en fait alors que le 1 alors que t'es capable de faire ça tu m'aides au montage ouais le 1 le 2 et le 3 bah tu sais j'avais prévu de faire un direct en scott du premier rec en incluant les scènes coupées ah oui j'avais déjà récupéré le film le problème c'est que maintenant il faudrait faire ça en qualité Blu-ray et j'ai rien pour clipper des Blu-ray d'accord tu mets ça dans ta Playstation et puis tu enregistres ton écran de télé tu as une bonne idée toi je vois de qui tu parles ce que c'est ah putain oui c'est vrai non mais je pensais même pas à ça oui oui tu filmes ta télé et j'envoie pour éviter les contre-jour parce que moi je pensais vraiment à screener oui oui à screener avec la Playstation j'ai une PS4 et une Xbox une PS5 et une Xbox alors j'ai plus d'excuses enfin plus sérieux des matos c'est petit private joke sur les skinshots d'un édité oui oui merci Fred merci beaucoup merci à vous merci pour la participation puis n'oubliez pas de vous abonner ceux qui nous regardent au sanctuaire j'ai mis le lien dans le descriptif sous la vidéo c'est la chaîne donc de Tommy Dimitri et Peter sur laquelle vous avez il parle de beaucoup de choses de cinéma de jeux vidéo et aussi de 3 vues sur hérédité si jamais et là vous avez vu ah oui alors vous avez mis vous avez mis une nouvelle vidéo ce soir 203 vues 203 vues pour qu'on passe à un cas mais après il y a le week-end les gens justement vous pouvez aller voir là il y a une nouvelle vidéo que vous avez mis et ils ont le week-end pour pouvoir un peu découvrir la chaîne et vous parlez aussi vous avez dit aussi d'un peu de tout ce qui est un petit peu ésotérique mystérieux aussi il y a plusieurs thématiques en fait il y a une nouvelle émission le sanctuaire occulte tome 1 tous les 15 jours tous les 15 jours 3 semaines le 15 jours je pense que ça va être jouable ça peut arriver que ça va déborder sur 3 semaines pour faire un sujet sur le sanctuaire occulte on va aborder des faits des faits du passé tout simplement par rapport à l'occultisme l'ésotérisme et puis on va également essayer d'avoir de temps en temps un témoignage comme on a eu ce soir sur le sanctuaire où on a un abonné qui nous a contacté après on a un ou trois une petite analyse avant de diffuser le témoignage pour apporter un peu de crédibilité à tout ça on veut des choses les gens qui ont vu des dogmas qui ne nous intéressent pas par exemple mais quelqu'un qui a été témoin d'un phénomène de hantise ou des choses qui peuvent nous paraître explicables d'une façon ésotérique mais également d'une façon scientifique parce que Dimitri a une approche plus cartésienne que nous nous on aime bien aborder ça sur ces deux aspects et si jamais ça nous semble recevable on reçoit les gens sur le sanctuaire ils peuvent partager leur expérience on l'a fait avec un abonné Tom là justement qui est venu vers nous et qui a soumis son témoignage au sanctuaire pourquoi pas et donc du coup pour l'instant donc du coup pour l'instant vous justement tu fais bien de parler de ça parce qu'on a un secteur fait divers aussi et on a l'intervention d'une personne avec qui j'ai déjà travaillé sur l'affaire Grégory qui va bientôt arriver sur le sanctuaire pour pouvoir faire une émission vous avez des émissions qui arrivent sur l'affaire Grégory et vous avez en fait vous enregistrez pour le moment vous enregistrez dans les conditions du direct mais en fait il y a un petit travail de montage et ensuite vous envoyez la vidéo sur la chaîne et du coup ce soir vous avez en parallèle du live qu'on fait vous avez mis en ligne votre dernière vidéo prochainement on va faire un live il y aura un live prochainement on va arriver à 200 abonnés c'est le début de la chaîne le lancement de la chaîne 200 abonnés on s'est dit avec les copains on va faire un live sur un sujet qu'on a déjà choisi je pense et on va pas se faire que des copains je pense mais on va inviter des copains pour faire ça on va inviter des copains on va pas se faire que des copains ne spoilez pas alors gardez la surprise ne spoilez pas non on ne spoile pas après vous pouvez spoiler si vous voulez c'est pas différent parce que toi Fred t'es lancé sur des rétrospectives du genre de choses mais nous au sanctuaire on a des formats qu'on a mis en place avec les copains pour on les joue un petit peu dans un mais après tu sais j'avais en fait sur ma chaîne j'ai des concepts j'ai des concepts de trucs peut-être que je vais rien mettre en place plus tard ça m'est arrivé d'aborder des thématiques où on avait parlé genre des extréments la vie extraterrestre une fois à travers un documentaire puis on est rebondi sur un truc puis ça nous a permis de parler un peu de se questionner de se poser des questions métaphysiques un petit peu tout ces trucs là mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai que sinon moi je veux des lives un peu où je vous donne mon point de vue sur un truc que j'ai aimé ou moins aimé comme tout le monde ou alors qu'on se retrouve sur une rétrospective d'un réalisateur ou d'une rétrospective d'une saga comme ça là c'est vendredi 13 on avait fait Halloween on avait fait pas mal d'autres comme ça il y en aura sans doute d'autres mais j'avais pensé à des petits concepts des trucs juste des formules mais j'ai d'ailleurs des titres des idées on en parlera en off parce que là ça sert à rien que je dévoile en ligne parce qu'il y a des idées je me dis c'est dommage si t'as des gens qui t'entendent ils disent ah c'est génial autant des fois sortir le truc sur la chaîne quand tu l'as bien préparé c'est pour ça je vous ai dit même pour vous ne spoilez pas vos prochains trucs mais par contre je vous invite à aller voir sur leur chaîne ce qu'ils ont déjà mis en place il y a déjà des récurrents on a préféré on a préféré l'autre j'ai préféré l'autre donc ça c'est une formule récurrente que vous allez avoir et vous en avez déjà fait deux sur deux films qui ont été remakés et donc vous avez préféré le remake à l'original donc ça déjà c'est original ah oui alors il y a un remake parce que Evil Dead qu'on a fait c'est 2013 versus Evil Dead Rise donc tu vois c'est deux Evil Dead différents alors on a un peu pipoté là on a un peu pipoté c'était une première ah d'accord on a un plus les gens d'erreur on va faire 80 versus 2013 parce que 2013 est un film à gros budget 81 c'est un film Evil Dead à petit budget et c'était pas vraiment juste de comparer les deux c'était pas cohérent c'était pas cohérent de comparer les deux c'était pas comparable mais c'est pour ça que le titre J'ai préféré l'autre englobe aussi bien remake qu'autres films que enfin voilà oui je comprends c'est un truc large et après les gens par exemple moi j'ai envie de comparer ouais deux épisodes deux épisodes deux opus de la saga Terminator tu vois pour moi ça fait jouable donc J'ai préféré l'autre par exemple voilà oui là par exemple vous pouvez faire j'ai préféré l'autre Dark Fate j'ai préféré à Terminator 1 et 2 non 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 bon ça sera pas aussi simple non non je déconne merde mais un peu c'est un peu Dark Fate versus Genesis tu vois par exemple parce que dans la dans la team on a je pense un avis bien tranché par rapport à ça il y en a qui vont préférer Genesis dans Dark Fate parce que c'est deux merdes mais dans la merde tu peux comparer deux merdes ça peut être pas mal tu peux comparer une merde à un trop bon film parce qu'il n'y a pas d'enjeu tu vois oui tu peux comparer une merde à une sous merde par exemple et dire pourquoi c'est ça tu peux comparer deux opus d'une saga d'une même saga mais sans forcément parler de les bouts de remake aussi ouais faut que la lutte soit serrée quoi un petit peu il y a un peu d'enjeu quoi parce que ça c'est pas drôle ouais ouais non non mais c'est vrai c'est ça en fait des fois des fois c'est marrant aussi justement comparer deux versions d'un même film aussi est-ce que t'as préféré le director's cut est-ce que t'as préféré la version cinéma ça peut marcher comme ça déjà ouais 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 oui disons sur cette formule vous pouvez aborder différents angles on va dire après tu prends des films comme Funny Games ça ça vaut pas trop le coup de de le faire même c'est le même film même réalisateur plan par plan seulement il y a 20 ou 30 ans d'écart et bien sûr il y a des vidéos sur le Toys la Figouse le Japon le comics le comics la Ligar a toujours en train un jour aussi il y a également une grosse vidéo de temps en temps sur un film qui nous tient à coeur qui est un peu plus cérébral on a fait Hérédité tu vois puis là il y a deux grosses vidéos c'est en deux parties donc il y a un gros travail de montage de la part de Pete mais on a fait un petit travail aussi en amont tu vois on a griffonné un peu Dimitri a traduit le script d'Hérédité en version française pour les abonnés téléchargeable téléchargeable tout à fait et là pour la deuxième partie on a griffonné un peu une biographie sur un des personnages du film Hérédité une biographie non officielle bien entendu et puis derrière on développe un petit peu tout ça puis on donne une analyse un défectage qui peut éventuellement permettre à des gens qui ont compris le film d'amener des clés de compréhension supplémentaires tu vois pour vraiment déverrouiller tous les cadenas du film et là il y a un projet sur un deuxième film qui est un film d'envergure il y a un troisième film d'ailleurs qui s'annonce on a un planning de film par rapport à ça ce qu'on plaît alors j'aime pas le terme mais ça s'apparente un peu à ce qui était appelé à l'époque les bâtis d'horreur on appelle pas ça comme ça mais l'horreur un petit peu cérébrale un petit peu plus cérébrale ouais enfin de l'horreur l'horreur écrite en fait de l'horreur avec un vrai scénario pas de l'horreur à consommer avec des cornes quoi voilà non mais c'est ça c'est comparé des fois on dit horreur mais des fois ça peut être des films de peur tout simplement mais avec un vrai scénario comme physique même du très bon thriller ça pourrait passer bien sûr parce que le prochain qu'on va aborder on va pas donner le nom maintenant mais c'est au final c'est pas tellement de l'horreur quand tu es à la fin du film tu sais que ce que t'as vu c'était pas de l'horreur c'est un contre-pied donc on est même pas sur du thriller non plus j'aime même pas sur quel genre de film on est d'ailleurs si bah moi c'est de l'horreur psychologique mais c'est plus du drame au final en fait ouais ça dépend ça dépend de l'appréhension du spectateur je pense ça dépend comment tu perçois le film parce que c'est vrai que là-dedans il y a une question de perception parce que par exemple Hérédité tu sais quand tu parles avec Dimitri il a vraiment l'impression de voir un drame familial moi j'ai l'impression de voir ça mais il y a quelque chose qui prédomine un peu plus c'est l'horreur l'ésotérisme l'occultisme dedans alors que moi l'ésotérisme l'occultisme est un ajout de la part d'Aster pour rajouter une dimension horrifique mais à la base c'est pas ça donc c'est vrai que d'un spectateur à l'autre ouais on voit les choses différemment il y a des oeuvres tellement bonnes j'ai découvert Rosemary's Baby pour un film qui a 50 piges je trouve que il faut que je mette des bonnes idées pour l'enquête c'est bah tu vois c'est un film phare c'est un film qu'il y a des gens qui disaient bah on va en parler de ça l'ivati d'horreur Rosemary's Baby c'est le proto c'est le prototype c'est celui qui a tout lancé qui a tout créé la fin m'a choqué j'étais malade à la fin ah ouais ça me fait plaisir ah ouais je te jure parce que je me suis dit bon ouais Rosemary's Baby allez Tommy une tanne avec ça je le mâche c'est putain un film de 68 en plus et en fait je l'ai bouffé et de Polanski en plus putain le bon je l'ai m'attends deux fois et je te jure j'avais qu'une envie c'était de rentrer chez moi quand j'étais au boulot pour mater la suite parce que j'avais envie je m'étais arrêté à un moment phare à un moment clé en plus où ça commençait à faut que je le vois ah ouais c'est ça mais après après c'est vrai que c'est de toute façon t'es pas foutu de ma gueule après c'est un film qui a un statut culte c'est pas pour rien qu'il a ce statut de film culte faut que je le mate faut que je le mate ouais maté quand même parce qu'il y a vraiment ah ouais c'est lourd on le fera au sanctuaire faut qu'on le fasse ah j'aimerais peut-être qu'on le fasse oui on le fera bien et puis il y a un livre il y a un livre à lire bon ok quasiment le film c'est un copier-coller mais t'as des petits ajouts en plus dans le film t'as deux trois petits trucs en plus j'ai commencé le bouquin mais je suis passé sur autre chose apparemment il respecte bien le bouquin ouais ouais complètement et puis t'as ouais mais je pense que j'ai commencé à lire le bouquin mais je me suis dit en le lisant est-ce que je préférerais pas plutôt d'abord le voir avant de le lire l'un n'empêche pas l'autre l'un n'empêche pas l'autre mais tu vois comme dit Peter il a été il a été happé et tout j'ai peur que si je regarde le film en sachant déjà ce qui va ce qui va se passer je l'apprends pas de la même manière non moi je te conseille de regarder le film et après ça peut être complémentaire de lire le livre parce que bah tu vois l'exorcisme par exemple le fait d'avoir lu le livre avant apporte des clés de compréhension au film et le film est encore meilleur je crois alors que Rosemary Baby effectivement le programme n'est peut-être pas pareil parce que c'est vraiment similaire les deux choses se ressemblent énormément l'exorciste moi j'ai vu le film sans avoir lu le livre et j'ai pas aimé le film et c'est ensuite quand j'ai lu le livre que ça m'a fait reconsidérer le film enfin aimer on va pas aller jusque là peut-être pas mais après il y a des discussions qu'on a eues aussi qui m'ont fait reconsidérer mon point de vue sans forcément aduler ce film mais la lecture du livre fait évoluer mon point de vue sur le film Polanski il a commis un autre grand film qui s'appelle La 9ème part on avait parlé de Fred sur une chaîne on avait fait un lien il y a un livre aussi qui n'a rien à voir en fait je crois il a une triologie à peu près de films ésotériques à Rosemary Baby voilà et moi je mets le locataire aussi dans cette je trouve c'est vraiment des films qui sont je trouve ésotériques dans sa filmographie t'as le bal des vampires qui a commencé à le bal des vampires c'est plus une comédie mais c'est vrai qu'il y a cet aspect fantastique t'as de la codification ésotérique et puis c'est là qu'il rencontre Charon Tête sa future épouse Charon Tête était initiée à l'ésotérisme Charon Tête faisait partie d'une certaine mouvance occultiste mais c'est là que ça a initié Polanski il l'avait connu un peu avant le bal des vampires et là Charles Manson arrive et il nique le plan il se dit que Charles Manson a commandité l'assassinat de Charon Tête pour se venger de ce qu'avait fait Polanski avec Rosemary Debbie où il avait divulgué certaines pratiques ésotériques qui n'étaient pas divulgables à l'écran qui était affiliée à des anciennes pratiques occultes de magie noire d'Alistair Crowley donc une mouvance sataniste ancienne 19ème début 20ème et Polanski était copain avec Anton Lavey qui joue dans le film d'ailleurs de Rosemary Debbie c'est les yeux du diable tu sais quand elle se fait reproduire pardon tu m'as dit mais je stoppe ah oui mais là tu m'as spoilé ah oui mais mince et je ne connaissais pas ces anecdotes dont tu parles on a mis en train entre l'église de Satan avec Charon Tête et Polanski ils ont divulgué des choses à l'écran qui appartenaient à l'ancienne tendance sataniste et ça a déplu et Charles Manson était commandité pour commettre l'assassinat de Charon Tête qui est un meurtre rituel avec éventration du nouveau-né etc et des trucs horribles mais tu sais Tommy parce qu'en fait ce que tu dis là ce n'est pas dit dans la version officielle en fait bah non mais les versions officielles tu sais ce qu'on a oui non d'accord mais je n'étais pas au courant de toutes ces anecdotes c'est un meurtre rituel c'est un meurtre rituel il y a une maison d'édition qui a publié des choses là-dessus qui s'appelle Canon Noir Canon Noir c'est un petit peu ouais pardon Canon Noir et ces livres-là sont sourcés en général très sérieux j'ai le bouquin sur ce dont je vous parle là et c'est là que j'avais prisé mon inspiration pour me mettre sur le live Polanski il faudra qu'on en parle après moi tu sais à l'occasion même tu sais comme on fait des fois des rétrospectives réalisateurs peut-être un jour faire une rétrospective Polanski alors il y en a énormément de films et du coup ça permettrait de passer en revue aussi ces films-là mais c'est vrai que sinon je sais ce qui vous intéresse c'est tous les films ésotériques un petit peu pas forcément que ça Fred mais c'est vraiment tu sais toi on sait que t'es branché sur les filmographies les rétrospectives c'est ça on a un film tu vois un seul film ouais c'est ça moi je suis plutôt en fait j'ai plutôt envie de parler d'un réalisateur et de passer en revue tous ces films bah après évidemment il y en a tu es obligé de faire plusieurs parties plusieurs lives en fait parce que quand on fait certains pour l'instant c'est vrai que pour l'instant quand on fait des rétrospectives sur un réalisateur jusqu'à présent j'ai sélectionné quand même des réalisateurs où il y avait plus d'une dizaine de films qu'on peut faire en live tu vois ça peut tenir mais après il y a des moments où t'as des réalisateurs ils ont tellement de films dans leur filmographie que tu peux pas le faire en le seul live tu vois il y a éventuellement un réalisateur dont on pourra faire une rétro mais il a fait 4 films pour l'instant donc ça va voilà c'est beaucoup plus simple un réalisateur ? alors vous en avez dit oui mais il y en a un qui est compliqué à faire il en a fait 3 et puis on en a déjà entamé un où on l'a poncé pendant 2h30 un peu plus donc on peut pas non non moi je pensais un bouffeur de Paila un bouffeur de Paila ah bah ouais on fera peut-être pas de rétrospective mais on parlera de l'Espagne en tout cas ça c'est clair ah il y a intérêt oui mais il y a également il y a également Midsommar par exemple d'Ariaster qui est très intéressant mais on va digérer un peu hérédité on va se laisser 5-6 ans et puis on abordera Midsommar on va sortir la deuxième partie déjà ouais ouais Adjet que pourra merde bah écoute moi du coup faudra que j'ai la patience de terminer de voir le dernier qu'il avait fait donc Tommy me dit il fait moins de 3h mais c'est vrai 3h il faut que 3h je n'ai pas eu la patience d'aller jusqu'au bout il faudra faudra que je le regarde ne serait-ce que pour la chanson de Supertramp Goodbye Stranger écoute le disque parce qu'on entend bah oui évidemment j'ai l'album j'ai l'album Breakfast in America c'est un album culte de Supertramp c'est le syndrome du mec t'es le plus fort t'es le plus beau t'es le plus beau t'es que tu chiés une merde elle est magnifique et bah il a vraiment cru il a chié une merde et puis il s'est fait chier de suite derrière parce que t'es prêt d'ancenser des gens un peu trop vite et t'as vu t'as fait le tour de l'horreur t'as réinventé l'horreur ah bah si j'ai réinventé l'horreur je vais passer à autre chose parce que j'ai tout fait dans l'horreur et non mon gars tu sais bien faire l'horreur tu vas rester dedans tu vas arrêter de te prendre pour un con faire des films à la Woody Allen psychanalyse complète Oedip et embaucher Johnny King Phoenix tu arrêtes Johnny King Phoenix tu le vires et t'arrêtes tes films de Woody Allen t'es pas Woody Allen t'es Harry Aster tu fais de l'horreur mec après il peut faire d'autres trucs peut-être qu'il avait envie de faire un truc un filmiste j'en sais rien mais bon c'est vrai c'est un chapitre de mégalos un western moderne pas un western cow-boy etc alors là je m'attends à tout en dépiterie alors là je veux dire sincèrement à la vue de l'hiver t'es sûr de toi parce que oui oui c'est en interview il l'a dit et tout ouais puis entre ce qu'il dit ce qu'il fait des fois putain c'est un western mais comme ce film avec Dustin Hoffman justement c'est un western dans la ville Macadam cow-boy voilà un peu dans le style Macadam cow-boy mais en mode glorifique ouais j'entends j'entends bien mais il avait dit Boris Zaffray ce serait un film horrifique tu vois c'est pas où est l'horreur c'est une horreur c'est une horreur ce film ouais ouais il a réussi non mais voilà un protagoniste qui joue qu'un sac de couilles dans un grenier parce qu'à un moment t'as un protagoniste qui joue qu'un sac de couilles dans un grenier faut le savoir oui enfin on a quand même vu un film où il y a quand même un mec des mecs qui cambriolent une maison et qui tuent la propriétaire avec une bite géante on a vu des trucs comme ça aussi ah non mais attends non non attends 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 tu parles d'orange mécanique je parle d'orange mécanique non mais c'est la bite géante c'est un truc du mobilier oui c'est un dans Boris Zaffray c'est un truc du mobilier non mais t'as Boris Zaffray t'as le protagoniste Jean-Kinphénix le personnage beau il monte dans le grenier il a affaire à une bite géante avec des grosses couilles géantes ah oui d'accord un truc vivant un truc vivant voilà et à un moment t'as un acteur qui rentre comment il s'appelle Medorèche l'acteur français qui pète la fenêtre avec sa mitrailleuse qui mitraille avec des couilles géantes d'accord je suis où là ok mais quoi tu m'as hypé tu m'as tu m'as hypé je voulais juste aller au cinéma c'est pas c'est des fous si Denis Benochet ah Denis Benochet Benochet j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait il m'a dit que je lui ressemblais à lui non mais qu'est-ce que j'ai fait pour m'arrêter ça j'ai fait une base au cinéma j'étais en bonne disposition j'avais bien mangé le midi je vais voir ça l'après-midi j'ai dit mais pourquoi vous m'insultez comme ça arrêtez c'était faut que je le voie mais tu vois il a réussi à te déstabiliser ben oui j'ai le support physique j'ai pas encore osé le relancer tu vois tu as même été jusqu'à l'acheter ben oui il a réussi je me suis dit non mais il a réussi son coup oui et non mais je me suis dit il y a des gens qui l'ont apprécié je suis passé à côté de quelque chose c'est toujours de la remise en question la remise en question mais c'est ça le vrai truc c'est que des fois des fois mec des fois tu vois un film tu te dis t'as pas aimé bon tu sais que pourquoi plus ou moins que t'as pas aimé puis t'entends des gens dire ah mais c'était génial et tu commences à douter de toi tu dis bon il y a peut-être un truc que j'ai pas compris alors des fois c'est possible mais non en fait généralement tu sais pourquoi t'as pas aimé tu vois il est j'étais quand même rassuré parce que faut pas s'infliger des trucs sur ma première impression je me suis pas trompé parce que les gens qui l'ont vraiment censé c'est la c'est la réue d'écran large avec l'ex mademoiselle d'horreur ils ont adoré le film donc là je pense que le film est vraiment mauvais je pense en fait c'est là dessus ah mais c'est un très bon des gens qui aiment ou pas les films c'est un très bon thermomètre en général ouais écran large écran large écran large écran large c'est vraiment le thermomètre que tu mets dans le cul et tu tu prends la température des films parce qu'en fait ils vont te prendre un film si tout le monde l'a détesté eux ils vont dire nous on l'a aimé on l'a aimé parce que ça fait bon bon et puis avec des arguments avec des arguments pour péter ouais et puis quand j'ai entendu alors je vais pas tirer sur l'ambulance mais quand j'ai entendu une ancienne youtubeuse de chez eux maintenant essayer d'intectualiser Scream elle a essayé de faire ça pendant longtemps on va intectualiser des films des slasher cons comme des manches tu l'as cité il y a trois phrases tu peux y aller oui mais j'ai pas à continuer et d'un autre côté donc elle voulait intectualiser des films comme Scream ou alors je sais plus quoi Souventualité Dernier et dans un autre sens elle voulait intectualiser des films intelligents c'était Scream c'était Scream parce que Scream c'était Neve Campbell c'était elle revient dans le prochain apparemment oui parce qu'il n'y aura pas Jenna Ortega et l'autre je pense il faudrait peut-être qu'il fasse pareil avec les Vendredi 13 en fait tu essaies d'expliquer la psychologie non mais c'est la même personne dont je parle elle a elle a elle a adoré les Warren la merde le Conjury Inverse le Disneyland de l'exorcisme des films de possession et elle trouve que l'exorcisme c'est de la merde non mais attendez bon écoute tant mieux dans leur auditeur leur audimat tant mieux je pense que peut-être c'est pour essayer de se démarquer faire un truc un peu différent ils essaient de pas vouloir dire ils ont peut-être une filiale en Espagne vas-y il appelle la paille là non mais il n'y a que des bons films en Espagne c'est ça le problème il n'y a qu'un âge le jour de la bête c'est bien bon allez Alex de la Iglesia c'est particulier il faut aimer moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le jour de la bête le jour de la bête après il y en a qu'on préfère à d'autres évidemment mais dans l'ensemble il y a de la belle sigillère et la femme j'ai plutôt apprécié ce qu'il a fait quand t'as pas de budget t'as pas de budget non mais tu regardes Baladé Tristé tu regardes des films comme ça et ils sont exceptionnels je vais battre Roda House avec Jack Guilénol mes chers voisins mes chers voisins il est génial le crime Farpeh ou alors le crime à Oxford aussi j'ai adoré dans un autre registre oui il est bien et bien c'est de la Eglésia aussi et Roda House non mais même non je veux dire crime à Oxford c'est de la Eglésia aussi ah ouais ouais et on parlait de Roda House avec Pete parce qu'il y a le fameux remake parti là d'un film cul des années 80 avec pas toute chose ah oui d'accord et il y a Merèges qu'on a parlé sur sa chaîne et pourtant Merèges il est plutôt friand du film coup de poing il y a bien des films de baston et il n'en a pas du bien donc je m'attends en pire j'ai quand même le voir ouais mais il adore Avatar aussi mais là j'ai vu un article Bernard McGregor s'amuse dans Roda House et c'est bien le seul et après c'est vrai qu'Avatar 1 moi j'ai bien aimé le 2 à la revoyure je me suis dit le scénario est quand même pas terrible et voilà c'est le scénario du premier c'est tout non mais il y a plus d'incohérence justement par rapport au premier des trucs tu te dis mais ouais c'est dommage en fait c'est un déluge c'est un déluge de vomi d'encre de couleur aujourd'hui dans le jeu vidéo tu vois des cinématiques qui sont mieux faites que celui par contre le jeu vidéo de Avatar il a l'air vraiment pas mal j'ai l'impression que c'est vraiment tu as l'air d'être très immersif le truc je me méfie des jeux tirés de licence je me méfie des jeux Ubisoft et vice versa il faut voir à voir développé en 2 ans et demi Avatar moi j'aimerais tellement qu'une armée de T-800 débarque pour tout flammer sur cette planète à la clé il aurait pu faire un crossover ah ouais j'adorerais oh bah c'est Cameron on le connait il suffit qu'il le rêve il suffit qu'il le rêve il le fait quoi la dernière fois qu'il a rêvé il s'est endormi avec une bande dessinée d'Aqua Blu sur le nez parce que juste avant de rêver il avait une bande dessinée d'Aqua Blu qui latine il a rêvé la bande dessinée il s'est réveillé l'encre avait coulé sur son visage il était tout bleu ouais il s'est vu dans le miroir il a dit putain je tiens quelque chose mais en disant pas trop on a des choses à dire sur Cameron un de ces jours ouais peut-être je sais pas bon en tout cas ok messieurs les gars en tout cas merci pour votre participation vu que là on a fait un live sur merci pour ta participation aussi et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos sur d'autres d'autres rétrospectives d'autres sujets d'autres d'autres lives euh ouais enfin je prépare un truc il faut que je termine de l'écrire et puis je voie à le réaliser mais ça serait plutôt quelque chose de essayer de faire un truc de peur une histoire ah bien 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 j'ai une idée j'ai une idée là qui m'est venue c'est assez simple mais tu l'as rêvé toi aussi non je l'ai pas rêvé c'était mais je réfléchissais tiens j'aimerais bien faire un truc plutôt qui fait peur cette fois-ci et sur un sujet qui me en fait un sujet qui m'a donné un peu des frissons de la façon dont j'y ai pensé et je me suis dit tiens je pense que je pourrais faire peur avec ce truc là donc je vais essayer de te faire un truc vraiment avec des ambiances et tout ça voilà moi je veux le moyen ou le long métrage de consentement ouais mais toi c'est toi qui as fait la version longue en fait la version non censurée la version crade j'ai vu la version non censurée en fait on l'a vu par accident ouais ouais j'ai vu ça bon après ça va j'ai pas à rougir c'est pire je sais c'est 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 tout Frédéric ah ouais c'est le marteau piqueur le marteau pion le marteau pion dans le métier comme on dit dans le métier on l'appelle dans le métier c'est ça et donc du coup bouillabèse bon mais en tout cas abonnez-vous à la chaîne cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications puis verrez dans le descriptif j'ai mis le lien du sanctuaire dans la chaîne de Dimitri Tony et Peter allez-y vous abonner voir il y a des vidéos qui vous attendent sur plusieurs sujets et d'autres à venir merci Fred merci Fred merci Fred bisous au chat à bientôt bisous à tous dans le chat merci aux participants je les ai énumérés tout à l'heure ce soir on a eu quelques participants c'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion de discuter avec eux ce soir mais on n'a pas trop regardé le chat j'ai un peu lu les réactions du chat merci à tous et puis à très vite bon week-end t'as tout le souci ciao ciao